Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient de la Rochelle et dont le décolleté nous rappelle l'ère du large, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, depuis plusieurs mois, passe plus à la radio que Carla Bruni, Valérie Traveilleur. Une grosse tête qui ne s'est pas sentie concernée hier soir par l'interdiction des barbecues, Arielle Dourballe. Une grosse tête qui est politiquement correcte, parce que la strip-teaseuse est au couvent, Jérémy Ferrari. Une grosse tête qui trouve que se promener à pied dans un rayon de 10 km, c'est déjà beaucoup trop, Caroline Diamant. Bonjour. Et une grosse tête qui, pendant le confinement, ira se promener dans un rayon de 10 litres, Jean-Jacques Péroni. On va reparler évidemment de cette ère joyeuse qu'on nous annonce pour 4 semaines. Enfin 4 semaines jusqu'en juin. Oh mais non ! Dans 4 semaines, tout revient à la normale. Ah oui, vraiment, vous y croyez vous ? C'est pour ça qu'on fait tout ça. En tout cas, moi je l'ai préviens, en 2022, c'est le couvre-fou. On a gagné une heure sur le confinement. Ah, c'est bien, oui. Jusqu'à samedi prochain, puisqu'on passe à l'heure d'été. C'est vrai qu'il n'y a pas de trucs totalement incompréhensibles. Je ne vais pas remplacer Pascal Praud, il fait très bien ça lui-même. Mais on ne comprend rien à rien. Oui, parce que l'histoire de 19h, justement, je ne l'ai pas comprise. C'est une heure après 18h. Mais c'est après le changement d'heure ou c'est déjà là ? C'est déjà à partir de samedi. Il paraît que la traduction en langage des signes était plus cohérent que le discours de 19h. Voilà, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si Jean Castex comprend lui-même ce qu'il dit. Je ne crois pas. Moi, c'est marrant, vous savez à qui il me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, il parle un peu comme Achille Zavata. Ah oui, ah oui. Alors, les petits enfants, on va vous confiner. Il n'a pas tort. Ben non, parce qu'il ne dit même pas qu'on finit. Remarquez, c'est vrai que c'est des barios au gouvernement. Ah, des barios, oui, ils étaient bien, je les avais bien. Enfin, pour le vaccin AstraZavata, on va attendre un peu quand même. On en reparlera évidemment, non, ce n'est pas ce qu'avec les fake news. Mais commençons par une première citation qui va vous plaire, M. Perroni, pour Catherine Lefebvre-Dumesc, qui habite Toulouse, qui a dit « Je ne fais jamais de jogging, ça me fait renverser mon martini ». Alors, c'est un Français mort ? Non, ce n'est pas un Français. Omar Sharif ? Omar Sharif, non. Frank Sinatra ? Frank Sinatra, non. Woody Allen ? Woody Allen ? Martin ? C'est bien, on va avoir tous les alcoolos d'Hollywood. Ah, Marx Brothers ? Non, non. Woody Allen ? Non, c'est un comédien qu'on cite régulièrement. Samy David ? Ah ben, Robin Williams ? Non, qui est mort en 1996, à l'âge de 100 ans d'ailleurs. Bonne groupe ! Bonne groupe ! Cœur dougat ! George Burns ! George Burns ! Bonne réponse de Caroline Diamant, qui a de la mémoire. Et de la culture ! Une autre citation, n'exagérons rien. Pour Julie Rousseau, qui habite ouïe, dans les Yvelines, qui a dit « Dieu créa l'homme et ne le trouvant pas assez seul, il lui donna une compagne pour lui faire mieux sentir sa solitude ». Oh ! C'est joli. Le pas François ? Non, c'est un grand poète français. Un grand poète passablement misogyne. Apollinaire ? Oh ben, à cette époque-là, tout le monde était misogyne. Baudelaire ! Il est mort en 1945. Non, pas Baudelaire. En 1945 ? Absolument. Paul Valéry ? Paul Valéry ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Marie Ardouin. Très jolie citation, très courte. Attention, profitez-en. Non, il y a à peine un, deux, trois, quatre, cinq mots dans la citation. C'est très rare, une citation si courte. Va te faire foutre. Qui a dit « quand on veut, on pourrait ». Oui, d'accord. C'est joli. Quand on veut, on pourrait. Ce n'est pas français. Mais c'est... Moi, je pense que c'est... Est-ce que ça peut être Pierre Légaré ? Pas du tout. C'est américain ? Ça a été traduit, d'ailleurs. Ah, ça a été traduit. De l'américain. Est-ce que c'est contemporain ? C'est... Alors, quelqu'un qui est mort en 1914. Là, je vais donner une indication, vous allez voir. C'est Miri Mirosca. Je vais donner une petite indication et Peroni va donner la réponse. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas exactement la date de la mort. Ambrose Birs. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Peroni. Ah, les vieux numéros de clown. Ah, ça marche toujours. C'est Pipo et Mario. Oui, on ne sait pas, c'est Ambrose Birs. Oui, parce qu'il était parti faire la guerre du Mexique. Exactement. Pas maintenant, on le sait, nous. Il serait mort dans la ville de Chihuahua. Je n'aime même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Chihuahua. Vous connaissez la blague. Ah oui, ça me fait aller bien faire. Qui mange du chien Chihuahua ? Elle n'est pas plus drôle avec le temps. Oh, non, tu salopes, là. Si, si. Alors, il faut que vous remarquiez un truc, monsieur Ferrari. Vous n'êtes pas venu depuis quelques semaines. Mais c'est que la seule qui rit aux blagues de Jean-Jacques... Enfin, pas la seule, pardon, Jean-Jacques. Mais celle qui rit le plus souvent. Il y en a deux, d'ailleurs, qui rit le plus souvent aux blagues de Péronie. C'est Mme Valérie Treveiller et Mme Dombard. Ah oui. Alors, je n'ai pas bon. C'est parce qu'elles sont bien élevées. Alors qu'a priori, ça serait plutôt celles dont on se dirait qu'elles vont le moins rire aux blagues de Péronie. Mais non, ça les dévergondent. Il y en a marre de l'humour utile. Nous, ce qu'on aime, c'est l'humour gras de cul, disons-le. Valérie, Valérie, c'est ça que vous aimez ? Du gros gras de C.U.L. De C.U.L. ! Elle n'ose même pas dire cul. Ah oui, parce qu'elle, elle ne le dit jamais. Mais comment tu fais psy ? C'est sympa ce portrait de Péronie. Une autre citation pour Léa Hélique qui habite l'amour. Ce qui a dit, rappelez-vous que si vous ne commettez aucun péché, Jésus sera mort pour rien. C'est Jean-Yann. Non, alors ça aussi, c'est américain. C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Il est mort, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un qui vit encore, qui est né en 61. Pardon, j'ai dit américain et c'est britannique. Ah, bah oui, elle a changé tout. Mais est-ce qu'il vit aux Etats-Unis ? Alors, je pense que là, maintenant, il a dû partir aux Etats-Unis. Je ne suis pas certain. C'est un acteur ? C'est Ricky Gervais. Et c'est Ricky Gervais. Bonne réponse de Caroline Gervais. Elle est très forte. Restons, cette fois, si ce n'est Outre-Manche, au moins Outre-Atlantique, qui a dit, et ça, c'est joli aussi. On s'imagine toujours et à n'importe quel âge qu'on sera vieux dans 15 ans. Ce n'est pas faux, hein ? Et c'est mort ? Non, alors, ce n'est pas mort. C'est quelqu'un qui vit encore. Je crois qu'il y a eu quelques soucis avec la justice. Qui n'en a pas eu ces dernières années ? Attendez, oui, ça, ce n'est pas un indice, Laurent. Parce que ça, ça, ça ouvre le tableau. Mais ce n'est pas en France. Ah, ce n'est pas en France. Ok, c'est un acteur ? Woody Allen. Un acteur qui est né à Philadelphie. Bill Cosby. Et c'est Bill Cosby. Encore une bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, une dernière citation avant de passer aux choses sérieuses. C'est une citation, je dois l'avouer, je crois que je l'ai donnée déjà il y a moins d'un an. Mais je l'aime beaucoup, cette citation. Et je trouvais qu'elle était pas mal à ressortir avant vos vacances à La Réunion, Caroline. Pour Jean Fontaine, qui habite Saint-Lô dans la Manche, qui a dit « Il n'est pas nécessaire de nager plus vite que le requin. Il faut juste nager plus vite que le type qui se trouve à côté de vous. » Elle est géniale. Kersozon ? Non, pas Kersozon. C'est un Français ? C'est un Français. Jean-Yann ? Non, un Français mort. Ah ben Jean-Yann est mort aussi. Mais c'est pas Jean-Yann. C'est pas un habitué habitué, même si on le cite de temps en temps. Jean Carmé. On a un peu tendance à l'avoir oublié, hélas. Peter Oustinov ? Non, 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 un humoriste français qui a fait beaucoup d'où de Manchot. Laurent Violet ? Non, pendant des années. Pierre Péchin ? Plus de la génération de Péchin que de Violet. Son fils est comédien aujourd'hui, d'ailleurs, et porte le même nom que lui. Alex Méteillé. Pardon ? Alex Méteillé. Alex Méteillé. Bonne réponse de Jean-Jacques Perron. Une question pour Clémence Marquet, qui habite Saint-Malo. Qu'est-ce que Ernest Beau a numéroté en 1921 ? C'est-à-dire, si vous faites le compte, il y a pile 100 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on se sert toujours de ces numéros ? Alors vous, je ne sais pas, mais peut-être. Ariel, j'en suis quasi sûr. Les tableaux chimiques ? Encore que non, moins maintenant, Ariel. Est-ce que ce sont les tableaux avec les éléments chimiques ? Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Les calories. Les calories, non. Est-ce que ce seraient les chiffres romains par rapport aux chiffres tout court ? Ah, vous êtes au musée Carnavalet. Oui, je suis au musée Carnavalet. Oui, 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 c'est le délire. Oui, oui, oui. On a déjà posé la question hier. D'accord. Il aurait numéroté les vitamines. Non, non plus. C'est un rapport avec l'alimentation ? Avec l'alimentation, non. C'est un rapport ? Avec l'alcool ? Avec un lieu ? Un lieu, non. Avec la santé ? Avec la santé, non. Avec le poids ? Le poids, non. Avec les hommes ? Les hommes, non. C'est plutôt les femmes qui sont concernées. Ah, le tour de taille ? Le tour de taille. Non, ce serait le mec qui a inventé les centimètres. Et puis les hommes sont concernés aussi par le tour de taille. Oui, c'est vrai. En tout cas par le vôtre. Encore, il est juste. Ah, ok. Ok. C'est bon. C'est celui qui a inventé la correspondance entre le nombre de centimètres et la pointure de chaussure. Ah, expliquez-nous ça, alors. Ben... Vous savez... C'est compliqué d'assumer un truc intelligent. À la pointure, vous savez à quel niveau vous allez prendre votre pied, c'est ça ? Non, non, mais... Mais non, mais j'ai compris ! Mais non, mais par exemple, si vous chaussez du 38, ça ne veut pas dire que vous faites 38 centimètres de pied. Non, c'est des hinks. Est-ce qu'il aurait numéroté la vue ? La vue, non. Ah, dans les biberons ? Dans les biberons, non plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit en France ? Ah oui, alors... Dans tous les pays. C'est même la renommée française, madame. Ah bon ? La dentelle. La dentelle est numérotée ? Non, mais la dentelle de Calais est très répétée dans le monde. Est-ce que ce ne seraient pas les fromages ? La prochaine fois, faites dedans. C'est le gars qui a inventé les tailles du béret ? Non plus. Ah, les tailles de bonnet ? Non plus. Le quotient intellectuel. Ah ça, on peut se tourner vers Caroline Diamant, je pense qu'elle le saurait, avec son 128, c'est ça ? 128 ? 128 de QI, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais qui t'a fait le test ? Elle, elle s'est fait toute seule. T'es psychologue ? Non, 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 non. Un mec avait un QI de 5 ans. Mais une queue de 35. Alors, ça t'est monté à la tête. Alors, alors, qu'est-ce que ça peut être ? Et ça tient dans la main ? Ça tient dans la main, ça tient dans la main. Est-ce que le chibili-bili ? Ça tient dans la main du coup ou pas ? Oui. C'est pas des petites culottes numérotées quand même. Est-ce que ça a rapport avec la ménopause ? Vous numérotez vos petites culottes. Tiens, je vais mettre la 69 aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu la question délicate de Jérémy Ferrat ? Non, il a dit quoi ? J'ai demandé si c'était en rapport avec la ménopause. Ah non, ça... Est-ce que ça peut être le cycle ? Oui, je sais pas. Ah non, rien à voir avec ces choses-là. Je ne me permettrais pas d'associer... Est-ce que c'est un peu... Elle a choisi l'échantillon numéro 5, qui va devenir le célèbre numéro 5 de chez Chanel à la renommée internationale. Le 5 de chez Chanel, on le doit à M. Ernest Beau. Il a présenté deux séries d'échantillons, numérotées de 1 à 5 et de 20 à 24. Elle a choisi l'échantillon numéro 5. Et là, il lui a demandé, M. Beau, quel nom allez-vous lui donner ? Et elle a dit, je lance ma collection le 5 mai, cinquième mois de l'année. Alors, laissons-lui le numéro qu'il porte. Et ce numéro 5, lui, portera chance. Ça fait 100 ans qu'est né le numéro 5 de chez Chanel, que portait Marilyn Monroe. Voilà pourquoi j'ai porté à Valérie Mérès, qui est une fan absolue. Au cas où vous auriez pensé qu'elle lui ressemblait. Non, une fan absolue. Une fan absolue de... Je n'y pense même plus. T'empêche que si elle avait passé 36 ans, peut-être qu'elle me ressemblerait. Absolument, je pense même que vous êtes mieux qu'elle aujourd'hui. Aujourd'hui. Et si j'ai dit qu'Arielle n'en portait plus, ou moins, c'est qu'aujourd'hui, elle a son propre parfum. Elle a créé sa fragrance. Voilà ma fragrance, le secret d'Arielle. Mais peut-être que vous avez encore un petit numéro 5 de Chanel dans votre salle de bain, non ? Non, mais Lagerfeld, Karl Lagerfeld m'a donné un numéro 58. Et il m'a donné du cuir de Russie. Parce qu'il y a aussi tout un cycle des parfums où on retrouve des jus, et on ressort, et ils sont eux-mêmes numérotés. Des jus ? Moi aussi j'ai des jus numérotés. Vous vous mettez du jus ? J'aime pas beaucoup le terme, mais c'est le terme consacré. C'est vous qui l'avez dit ! Oui, c'est le terme consacré, mais ça m'a arraché la bouche de le dire. Je déteste l'odeur du cuir. Oh, c'est l'arrière d'une rôle, c'est pas mal. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Elle a chaud, hein, Caroline ? Elle a connu des arrières de rôle. C'est tellement faux cette image qu'on donne de moi ici. C'est toi qui te la donne ? Non, c'est une femme pure, c'est Laurent qui a commencé. Non, bah, il faut la autre chose. J'étais pas le premier, j'ai bien vu qu'il y avait eu du monde avant. Et dans une Fiat 500, t'aurais pas eu beaucoup de place pour te retourner. Et dans la Ferrari avec Jérémy, non ? Mon Jérémy, il pourrait être mon fils, mon Jérémy. Oh, vous voulez autre chose ? Bah si, quand même. Bien sûr. Mais il n'a pas 30 ans, Jérémy. Non, mais je suis sûr, j'ai 35, par contre. T'as 35 déjà ? Bah, quand est-ce qu'on couche, alors ? Une question pour Pierre-José Safré, qui habite Ouville-la-Rivière, en Seine-Maritime. Aujourd'hui, c'est la journée du VLPO. Autrement dit, ventrolatéral, quoi, pas vieille peau, hein ? Non, non, VLPO, je vais vous le dire en anglais. Ventrolatéral préoptique nucléus, en français noyau. Ventrolatéral préoptique. Mais de quoi s'agit-il ? Ah, l'œil était dans la tombe et regardez qu'un... C'est l'iris ? Qu'est-ce qu'elle dit ? On ne sait pas. Je poétise la question. Elle a des remontées de Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est un terme de physique nucléaire ? Ah, pas du tout, non, c'est un terme médical. Les non-voyants ? Ah, les non-voyants, non. Ça n'a rien à voir avec les yeux. Un peu, quand même. Ah, c'est relié au cerveau ? Alors, c'est relié au cerveau, aux yeux. Est-ce que c'est autant de la fonction scopique ? Je crois qu'elle ne sait même pas, elle, ce qu'elle demande. Dites-lui pour voir ce qu'elle demande. Vous vouliez dire ? Je vous explique. La fonction scopique est quelque chose qui... Fais-vous, je vais vérifier. Non, c'est quand votre cerveau, tout seul, intensifie son acuité sur quelque chose, à travers l'œil. C'est-à-dire que le cerveau... Vous tournez la tête, comme ça, et le cerveau va capter... C'est la fonction scopique. C'est plutôt le contraire, j'ai envie de vous dire. Ah, plutôt, plutôt, c'est un indice. Oui, c'est Donald. C'est un chien. Non, mais c'est une journée toute bête, toute simple. Sauf que vous avez pris un terme compliqué pour dire... Voilà, vous ignorez que tout ça est évidemment commandé par le noyau ventrolatéral préoptique. Ah, c'est la journée du hockey. Du hockey, non. C'est quelque chose qu'on fait avec notre corps, malgré soi, comme un réflexe. Un réflexe, non, parce qu'on peut le décider aussi. On peut le décider. Mais c'est le noyau ventrolatéral préoptique qui a commandé cette décision. Ah, je sais ! Ah, oui, vous avez des larmes ! Le clin d'œil. Le clin d'œil, non. On ne peut plus avec le bottom. Il vous reste 30 secondes. La journée des gens qui louchent. Non plus. Ça concerne le visage. Vous commandez au moins une fois par jour votre noyau ventrolatéral préoptique. Une fois par jour. Au moins une fois par jour. Et quand je dis par jour, ce n'est pas forcément le terme approprié. C'est quand on ferme les yeux, quand on dort. Ah, c'est la nuit. C'est quand on dort. C'est quand on dort. C'est quand on dort. C'est la journée du sommeil. C'est la journée du sommeil. Il n'y a pas une réponse collective, il était temps. Le noyau ventrolatéral préoptique commande votre sommeil. C'est lui qui va accepter que vous vous endormiez ou pas pour les insomniacs. Oui, le mien, il n'est pas cool. Ah, c'est vrai ? Vous avez du mal à dormir, vous ? Oui, je me mets avec tous ces hommes autour de vous dans le lit. Ça fait du bruit. Pourquoi vous dormez mal, Caroline ? Je suis une mauvaise dormeuse depuis que je suis tombé enceinte. Donc, ça remonte. Ah oui, il dormait. Oui, oui, oui. Depuis 1936. Mais rassurez-moi, vous avez accouché depuis ? Parce que c'est peut-être ça qui vous pèse. Christelle est au téléphone. Vous dormez bien, vous, Christelle, en général ? Bonjour, Christelle. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour. Je n'ai vraiment aucun problème de sommeil. Aucun problème comme moi. Moi, vous m'allongez, je dors. C'est vrai. Ou d'autres options en fonction des volontés, évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une chance. Ça marche tout seul. Vous êtes toujours là, Christelle ? Oui, oui, je suis toujours là. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, moi, je suis commerciale. Je vends de la formation dans le domaine de la micro-informatique. Bon, c'est pas mal. Ça te dit donc, Christelle. Et puis, de temps en temps, vous écoutez les grosses têtes pour vous marrer un peu. Très régulièrement, même. C'est gentil. Et j'espère que vous allez pouvoir partir au château de Mercouest. J'en ai parlé toute la semaine, mais je peux encore en dire quelques mots. Il devait réouvrir le 2 avril. Bon, ça, M. Castex n'a pas fait une communication précise sur le château de Mercouest, parce qu'il manquait de temps. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'il devrait réouvrir plus tard, voyez-vous. Mais dès que vous pourrez, vous irez là-bas profiter d'un magnifique séjour dans ce relais château. 30 chambres et suites. Une suite vous attend. Le restaurant étoilé Michelin, en plus. Attention, Julien Poiseau, a déjà préparé. Enfin, il n'a pas préparé parce que les produits sont frais. Mais a déjà imaginé préparer pour vous la truffe noire, le safran, l'agneau. Et en plus, vous boirez du Malbec, Christelle. Ça donne carrément envie. Ah ben oui, carrément. Puis j'ai en plus la vue sur la piscine, là. C'est pas mal. C'est un très joli château qui vous attend à condition de dénicher parmi les fake news une information qui, elle, est vraie. Vous connaissez le principe. Oui, oui, tout à fait. Alors, on commence par Jean-Jacques Perroni. Alors, nouvelle pénurie de PQ à prévoir. C'est statistique puisque le gouvernement nous fait chier de plus en plus. Valérie Treveilleur. Attendez, je ris encore de la fête aidante. Ah, merci Valérie. Vraiment bon public. Scoop. La retransmission a été interrompue à cause du JT de 20 heures. Mais en fait, Jean Castex serait encore à l'heure qu'il est en train d'expliquer les dernières mesures. Valérie Mérès. Olivier Véran, ministre de la prison, va déménager son ministère à la santé. Caroline Diamant. Demain soir, on pourra voir France Gall pendant 80 minutes à la télévision sans voir Michel Berger une seule fois. Ariel Dombal. Attention Christelle. C'est Emmanuel Macron qui en a décidé ainsi. On pourra sortir sans limite de temps, sauf Jean-François Delfraissy, que le président n'a toujours pas autorisé à sortir de son placard. C'est vrai qu'on ne voit plus. Non, on ne voit plus. J'ai l'impression qu'on reverra Dupont-de-Ligonesse avant Delfraissy. Jérémy Ferrari. Le Premier ministre, Jean Castex, s'est fait vacciner cet après-midi avec le vaccin AstraZeneca. Emmanuel Macron espère une thrombose avant la présidentielle. Alors, à votre avis, Christelle. Alors, à mon avis, je pense que Jérôme Ferrari n'a pas donné la bonne réponse. Jérémy, Jérémy, ne dites pas Jérôme. Tout le monde se prend. Christelle, alors vous avez éliminé Ferrari. Ensuite. Alors, j'élimine également Valérie Tréor-Veller. D'accord. Jean-Jacques Perroni. Avec son PQ. Valérie Mérès non plus. Valérie Mérès non plus. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même que la santé soit une prison et que la prison devienne une santé. Ariel Dombal non plus. Ariel Dombal, qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, c'est M. Delfraissy qui est dans un placard. Pourtant, pourtant, Christelle. Mais enfin, arrêtez de me réconnerie. C'est souvent la bonne réponse, Ariel, mais je ne pense pas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'en reste qu'une. Donc, c'est Caroline Diamant qui a la bonne réponse ? Alors, pourquoi expliquer ? Eh bien, écoutez, il doit y avoir une émission avec France Galles bientôt. Mais non, c'est le match de rugby ! Oh, pardon ! Oh là là, quelle cruche ! Eh bien, la cruche de Merkwes vient de trouver la bonne réponse ! Pardon, Christelle, c'est pas cruche, mais c'est vrai que France Galles, c'est le match de rugby, quel lieu de m'asseoir ! Et c'est vrai que Michel Berger ne joue pas dans le 15 de France, autant vous dire. Donc, c'était effectivement Caroline Diamant qui avait la bonne réponse ! Oh, merci beaucoup, Caroline ! Vous avez une jolie voix, je voulais vous dire, Christelle ! Ah oui, c'est gentil ! Merci beaucoup ! C'est vrai ! Très mélodieuse ! Ah oui, mélodieuse et tout et tout et tout ! Et on espère que vous allez pouvoir partir avec M. Louis ! C'est M. Louis votre mari, j'imagine ? Non, c'est pas M. Louis, c'est mon conjoint, donc on n'est pas mariés, mais ce sera un plaisir de partir avec lui ! C'est un scandale ! Comment c'est son petit nom ? Alexandre ! Alexandre, si vous nous écoutez, pour vous, deux nuits au château de Mercuès avec Christelle ! Mais c'est vous qui payez ! Merci beaucoup, en tout cas ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Valérie Treveiller, Ariel Dombal, Valérie Mérès, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari et Jean-Jacques Péroni ! La question culturelle littéraire du jour pour Christian Vosk ! Vous avez fait A, vous, Caroline ! Oui, oui, je fais la connasse ! Vous voulez ? Je suis d'humeur déconnante ! Oui, je vois bien ! Taquine ! Taquine, exactement ! Mais la question, effectivement, est surtout destinée à Valérie Treveiller, journaliste littéraire à Match, il faut le rappeler, pendant des années, M. Péroni, qui a une culture littéraire quand même assez, on va dire, fournie, et puis Ariel aussi, qui... Les trois connards qui restent vous embrassent, vous saluent ! Non mais j'en rêve ! J'ai pas terminé, Ariel, qui par hasard pourrait trouver la réponse, mais la question concerne un des chefs-d'oeuvre de la littérature, je vais pas mentir, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous en faire le résumé. Il s'agit de deux enfants orphelins qui vivent sous la responsabilité de deux domestiques un peu inquiétants, d'autant plus inquiétants que ces deux domestiques meurent et reviennent en fantôme pour inciter les enfants à se détruire eux-mêmes. L'histoire commence un soir de Noël avec une nouvelle gouvernante qui arrive dans la maison. De quel roman fantastique, vous l'aurez compris, s'agit-il ? C'est anglais ! Nanny McPhee ! Ah non, c'est américain ! C'est américain ! Américain ! J'imagine que ça a été adapté au cinéma, bien sûr ! Oh oui ! Oh là 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 ! Oh là là ! Ça a été adapté au moins 4, 5, 6, 7, 8 fois ! Est-ce que ce ne serait pas le merveilleux écrivain de science-fiction Ray Bradbury ? Ray Bradbury, non ! Ray Bradbury, est-ce que ce serait du 19e siècle ? Alors on est en 1898, quand ce roman sort et est publié pour la première fois. Est-ce que c'est Tim Burton qui l'a ? Dans les années 70, il y a eu un téléfilm, même avec Suzanne Flon, Robert Hossain et Marie-Christine Barraud. On cherche un écrivain américain, pas britannique. Non, un écrivain américain, ni à New York, et on ne peut pas faire plus américain. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié à l'école ? Ah non, non, parce que c'est un roman fantastique, c'est rare, quand on... Si, Harry Potter est étudié maintenant à l'école. Ah oui, c'est vrai ? Oui, oui. Mais ce n'est pas fantastique, c'est de la connerie, ça. Est-ce que ce ne serait pas par hasard l'écrivain Philippe Cadic ? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est un livre qu'il y a en général dans toutes les familles, aujourd'hui ? En tout cas, dans la mienne, il y avait Télé 7 jours et Paris-Normandie. Oui, moi aussi, il y avait Télé 7 jours. Est-ce que ce serait l'auteur ? C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Un homme qui, d'ailleurs, tiens, si ça peut vous être utile cette précision, est certaine à New York, mais c'est assez rare dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens contraire. En 1915, devant l'hésitation des États-Unis, au départ, à entrer dans le conflit de la Première Guerre mondiale, eh bien, il a pris la nationalité britannique. Pas Dickens ? Il est mort en 1916, c'est-à-dire qu'il a été anglais un an, quoi. C'est pas Dickens ? Dickens, non. C'est pas le gars qui a écrit Peter Pan ? Ah non, 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 c'est pas... C'est pas London non plus ? Non plus. Est-ce que ce n'est pas Stevenson ? Non plus. Est-ce qu'on le connaît aussi pour d'autres choses, genre la politique ? Ah, la politique, non, non, non. C'est pas genre H.J. Wells ? Ah non, 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 non. C'est pas George Orwell ? Non, je peux vous donner d'autres livres, peut-être qu'il a écrit, si ça peut vous aider. Si vous nous les donnez, c'est que ça ne nous aidera pas. Il est l'auteur de la coupe d'or, des ailes de la colombe, du motif dans le tapis. Ce n'est pas Henry James. Oui, c'est Henry James. Henry James. Bravo, arrière. Alors, elle a la réponse. Les ailes de la colombe. Oui, mais là, on cherche le nom du roman. Bah oui, Henry James. Non, le nom du roman. Ah, le nom du roman. Le tour des crous. Le tour des crous. Oui, excellent, très beau. Ça doit, ils y sont arrivés. Oui, oui, oui. Le tour des crous. Le tour des crous. Bravo, Ariel. Ah, en un seul mot. The turn of the screw. Comment vous dites ? The turn of the screw. Oui, the turn of the screw. Mais d'un crou d'une équipe ou d'un écrou ? Oui, un écrou. Un écrou. Le tour des apostrophes. The turn of the screw. Le tour des apostrophes. Écrou, le tour des crous. Bravo à Ariel Dombal d'avoir retrouvé le nom d'Henri James. Et à M. Perroni d'avoir retrouvé le tour des crous. Puisque vous aimez manifestement quand je vous donne des pitchs et qu'il faut retrouver le titre d'une oeuvre. On a manifesté ça, nous ? Vous vous êtes basé sur quoi pour trouver le nom d'Henri ? En fait, si, moi je n'aime pas. Sur Ariel et Perroni, vous voyez. Là, il s'agit de la famille Elmer. Enfin, des époux Elmer. Alors lui, il est banquier, ils ont trois enfants avec ma mère, H-E-L-M-E-R, pour être précis. Et puis, elle, elle va appeler un docteur, le fameux docteur Rank, parce que, voilà, son mari est malade. Et elle veut l'envoyer se faire soigner en Italie sur les conseils du docteur Rank, qui, lui, évidemment, est secrètement amoureux d'elle. Elle va même emprunter en cachette de l'argent pour soigner son mari, mais elle ne pourra jamais rembourser le prêt. Mais cette histoire de la famille Elmer, de quoi s'agit-il ? De quelle oeuvre s'agit-il ? C'est pas Hitchcock qui l'a repris ? Essayez pas trop manifester de joie que ce soit la dernière. Est-ce que c'est un auteur allemand ? Alors, allemand, non. Mais autrichien. Autrichien, non. Suisse. Suisse, non. Ah, je sais. C'est Zweig. Zweig, non. Oui, l'autrichien. Mais déjà, cherchez peut-être la catégorie de l'oeuvre. En question, j'ai dit une oeuvre, je vous précise. Ah, il y a plusieurs tomes. C'est une BD. C'est pas une BD. C'est un livre pour enfants, c'est les éléphants. Ce n'est pas un livre pour enfants. C'est un livre pour adultes. Non, j'ai pas dit que c'était un livre. Ah, c'est un film. C'est une série de films. Un film non plus. Un feuilleton. Un feuilleton italien. Non, je veux bien que ce soit fermé depuis un an maintenant quasiment, mais enfin quand même. C'est un musée. Mais non, enfin. Enfin, c'est dans un musée. Un théâtre. Un théâtre. Mais pourquoi vous ne le dites pas, Valérie Mérès ? Mais on y vient, on y vient. Vous avez oublié votre métier, Valérie ? Mais non. Mais une pièce de théâtre italienne ? Ah non, pourquoi italienne ? Parce que le père part en Italie, donc... Bah non, mais elle, mère, c'est pas italien. C'est plutôt allemand, c'est plutôt... Tu dois me parler sur un autre ton, hein ? Est-ce que ça a été interprété par des comédiens français ? Si vous voulez les prénoms des enfants, je peux vous les donner. Oui, ça aide. Ça aide à trouver le pays. Les trois enfants s'appellent Ivar, Bobby et Emmy. Donc ils sont américains. Bobby, pas du tout. Anglais. Anglais. Anglais non plus. Danois. Danois, non. Suédois. Suédois. Norvégiens. Norvégiens. C'est festen. Festen, non. Bah je connais que ça, moi, Norvège. Non, je vous dis. Mette pas l'omelette. Même ça. Ah, bah bien sûr. Oui. C'est Ibsen. C'est Ibsen. Et l'oeuvre maintenant ? La maison de poupées. Une maison de poupées d'Henri Kipsen. À plusieurs, vous y arrivez. Bravo. Un tuyau. Pour Laura Arvin, qui habite Kévy le Grand. Si je vous dis que les Sanbonitins ex-Caca Merlot... Ah, ça part bien, là. Si je vous dis que les Sanbonitins ex-Caca Merlot ont dans leur ville un musée célèbre. De quel musée s'agit-il ? Mais attendez, excusez-moi, j'arrive pas à détacher les syllabes et les mots. Est-ce qu'il y a des virgules quelque part ? C'est pourtant pas compliqué ce que je viens de vous demander. Eh bien, d'abord une dernière fois. Alors, redites le temps. Pouvez-vous me dire ce que les Sanbonitins... Les Sanbonitins ? Alors, c'est en un seul mot. C'est pas les San et plus loin Bonitins. C'est les Sanbonitins, si vous préférez. Qu'est-ce que les Sanbonitins ex-Caca Merlot, parce qu'avant on les appelait les Caca Merlot, qu'est-ce qu'ils ont comme musée dans leur ville ? Sanbonitins, ça vient de Saint-Benoît. Alors, Saint-Benoît, non. Sanbonito, Caca Merlot, El Prado de Madrid. Rien à voir. Mais c'est dans d'Espagne ? Ah non, c'est en France. C'est dans le sud-ouest ? Non. Mais attendez, Caca Merlot, est-ce que c'est ce qu'on chie une fois qu'on a bu du Merlot ? Caroline ! Elle ose tout, hein ? Elle ose tout. Elle est dans un état. Justement, c'est en Bourgogne. Elle s'appelle Au bout du rouleau. Ah oui, ben là... Au bout du Caca Merlot. Eh bien, racheter du PQ, hein ? Alors, est-ce que c'est le musée qui est sur une personnalité ? Ah non, non. C'est dans le nord, c'est dans le nord. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous comprenez ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Caca Merlot. C'est les habitants. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, Caca Merlot. Ce sont les habitants d'une ville. Le musée du Lougat. Donc, il y a une ville dont le gentilet est Caca Merlot. Qui était Caca Merlot. Et maintenant, on ne dit plus Caca Merlot, parce que j'imagine que les habitants... On avait marre. Alors, on avait marre qu'on les appelle les Caca Merlot. Alors, maintenant, on les appelle les Caca Merlot. Mais c'est leur nom officiel ou c'est un petit nom qui se donne ? Ah non, non. C'est le gentilet, leur nom officiel. D'accord. Donc, il y a une ville dont le gentilet est sans bonitin aujourd'hui. Absolument. Et c'est dans le nord ? Alors, la ville n'est pas très connue. C'est une petite commune. Mais en revanche, c'est une capitale mondiale de quelque chose. On pourrait même qu'il y ait un musée. De la dentelle ? De la dentelle, non. De la chaussure ? De la chaussure, non. C'est Cahors ? Cahors, non. Du bonnet de nuit ? Alors, il y a bonnet dans le nom du village, mais ça n'a rien à voir avec les bonnets. Ah, les soutiens-gordes ? Je peux même vous donner le nom du village, maintenant que je me suis abusé. Avec le gentilet, ça ne vous donnera rien de toute façon. Mais c'est à Saint-Bonnet-le-Château qu'on appelle les habitants les Caca Merlot. Saint-Bonnet-le-Château. Alors, est-ce qu'il s'agirait peut-être d'un... C'est en Auvergne, Saint-Bonnet-le-Château. Et ça a un rapport avec le plus grand... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Le plus grand volcan de... Ah, pas du tout. Est-ce que c'est un musée unique en France ? Ah, peut-être qu'il y a d'autres musées dans d'autres villages. Je crois, en tout cas, celui-ci... Ah, c'est le musée de Giscard d'Estaing ? Ah, pas du tout. Non, l'Auvergne, est-ce que ce ne serait pas un musée vinicole ? Ah, pas du tout. Laurent ? Oui, Caroline ? Moi, je voulais vérifier si vous étiez là. Est-ce que c'est de l'eau de source ? Je sais, l'eau de source en Auvergne, il y a de l'eau de source. Ah oui, le musée Volvic. Le musée Volvic. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le folklore ? Le folklore, le mot est un peu fort. Oui, ça a un rapport avec la sorcellerie. Du tout. Avec les coiffes ? Avec les coiffes, non. La coutellerie ? La coutellerie, non. Est-ce qu'on vient vraiment ? Parce que vous dites que c'est une capitale mondiale de ce truc-là. Est-ce que vraiment, il y a des gens, par exemple, au Danemark, qui se disent tiens, on va aller dans cette ville voir ce musée ? Peut-être pas quand même. Est-ce que c'est une spécialité régionale ? Puisqu'en Auvergne, il y a des volcans, le musée de vulcanographie. Pas du tout. Mais c'est une spécialité régionale. Ah oui, oui, parce qu'on fabrique là-bas. Ah, les lentilles d'Ers. Non, je vais vous dire, on fabrique 80% de quelque chose. Mondial. Voilà, exactement. Du fromage. Ça se fabrique à Saint-Bonnet-le-Château. Du papier. Non. Est-ce que vous pensez que nous, nous utilisons ce qui se fabrique ? Ça, c'est une bonne question. Je peux vous dire que vous, Caroline, vous aussi, Ariel, et vous aussi, je vous ai vu en utiliser, avec joie, d'ailleurs. Jean-Jacques, je ne l'ai jamais vu, mais j'imagine qu'il... Le mouchoir en tissu. Du botox. Du botox, non. Le mouchoir en tissu. C'est ça, non, ce que vous avez dit ? Écoutez, je vous dis ce qui me vient. Moi, je n'ai pas été souvent. Parmi les femmes, je n'ai pas été citée, je n'utilise pas, moi, ou alors c'est parce qu'on n'est encore pas assez intime, que vous ne le savez pas. C'est parce que j'avais oublié que vous étiez là. Ah, je sais, des bonnets de soutien-gorge. Alors, moi, je ne vous ai pas vu utiliser votre bonnet de soutien-gorge. S'abonner le château. J'en utilise des bonnets de soutien-gorge, peut-être. Du rouge à lèvres. Donc, de toute façon, utiliser n'est pas le mot parce que ce n'est pas quelque chose... C'est en possédé ? D'utile. En possédé non plus. C'est en possédé. La fabrication de pions pour le clu et d'eau. De pions, non. C'est pas Descartes qui a joué. Non, mais écoutez, il n'y a pas quand même un musée mondial du clu et d'eau. Du jeu d'échecs. Du jeu d'échecs, oui. Des échecs non plus. Ah, le musée mondial du loup-garou. Du loup. Du Rubik's Cube. Non, évidemment. Il y a des menteuses comme Arielle. Ce qui peut vous surprendre. Vous avez remarqué qu'elle triche au jeu tout le temps. Oh, mais c'est une menteuse, une tricheuse. Oui, mais je gagne. Le Monopoly. Le Monopoly, non. Alors, des jetons. J'ai pas vu souvent mes camarades y jouer, mais j'ai joué avec elles. Je dois dire que voir jouer Ariane Assa est un moment délicieux. Ah, ça y est sur la pétanque ! Les pétanques ! La pétanque ! Bonne réponse ! Et donc, il y a un musée. Musée de la boule. Pas de la boule, de la pétanque. Non, de la boule. C'est Saint-Brenet-le-Château, la capitale mondiale de la boule de pétanque. Il y a deux usines dans ce village qui fabriquent 80% des boules de pétanque dans le monde. Donc, on confirme à Jérémy que personne ne fait des Danemark de Saint-Brenet. L'entreprise au but d'installer son siège social à Saint-Brenet-le-Château. Et au but, c'est une grande marque, vous le savez, de boules de pétanque. Et il y a même, je vous l'ai dit, un musée de la boule de pétanque, un musée international. Et c'est vrai qu'autant vous dire que Valérie n'est pas mauvaise mauvaise à la pétanque. Il faut le dire, j'ai intérêt à une boule dans mon jardin. Alors, voilà, voilà. Ariel, alors je dois dire, il faut d'abord lui expliquer le jeu. Oui, mais je m'y suis mise très vite. Mais elle se met très vite au bout. Le truc, c'est de se mettre à côté du cochonnet, oui. Mais je suis sûr que Valérie Traveiller joue très très bien. Eh bien, je joue, figurez-vous, parce que mes fils adorent ça. Et donc, voilà, il m'arrive comme ça, par hasard, presque, de gagner. Péroni, vous jouez, j'imagine ? Oui. Ah oui, en Bretagne. Oui, oui, bien sûr. Et vous gagnez ? Non, mais moi, j'ai un truc... Ça ne va pas être facile d'avoir le double de boules que les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, j'ai un truc de feignant aussi. J'ai l'aimant pour éviter de me pencher pour ramasser les boules. Ah non ! Il n'y a pas besoin d'aimant. Moi, j'ai un autre truc bien plus simple. C'est le chien, le chien ! Vous avez un esclave ? Non, 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 non. J'attends que les autres ramassent leurs boules. Et généralement, ils se trompent toujours. Et les deux qui restent, c'est pas les miennes. Et je dis, ah, c'est pas les miennes. Et hop, je... C'est la seule façon pour avoir à se baisser. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour va vous plaire. M. Péroni s'appelle « L'ivresse de la révolution ». Et c'est un livre qui porte très bien son nom. Parce que c'est une histoire secrète de l'alcool entre 1789 et 1794. C'est-à-dire que pendant la révolution... Vous allez voir qu'il y a plein de choses à raconter là-dessus. C'est ce que va faire M. Michel Crapelet, qu'on aura au téléphone dans un instant, qui est psychiatre et spécialiste des problèmes liés à l'alcool. Vous pourrez en profiter pour poser toutes vos questions, si vous le souhaitez. Mais là, on n'est plus précisément sur la période... Mais Christine n'est pas là. ...sur une période de la révolution française. Et à ce propos, j'ai une double question. Ça y est, on picole, on voit d'où ? Voilà. Comment s'appelait le premier mois du calendrier républicain français ? Et qui a donné les noms à tous ces mois du calendrier révolutionnaire ? Fabre Deglantine. Et le premier mois ? Vendémière, peut-être. Excellente réponse de Jean-Jacques Féronnier. Alors là, bravo. C'est effectivement Fabre Deglantine, qui était un poète, un homme politique. D'ailleurs, il a été guillotiné, Fabre Deglantine. Il n'y a pas eu que lui. C'est à lui aussi qu'on doit la fameuse chanson « Il pleut, il pleut, bergère ». Bonjour Michel Crapelet. Bonjour. L'ivresse de la Révolution, histoire secrète de l'alcool. Pourquoi vous êtes intéressé à l'alcool précisément pendant cette période-là ? J'ai commencé il y a très longtemps, en 89, lors du huit centenaire, à m'intéresser à ça. Je croyais sortir un petit article. Puis j'ai découvert une masse de documents extraordinaires. Et puis surtout, j'ai vu dans des images des choses que personne n'avait vues. J'ai vu des bouteilles, j'ai vu des gens ivres. Et lorsque je passais dans les banques d'images, les documentalistes me disaient « Mais on ne nous a jamais interrogés là-dessus ». Donc moi, je me suis dit « Il y a un truc à chercher, là. Il y a un truc à refouler à chercher. » Et je suis allé fouiller dans les archives et dans les images et dans les textes où on en parle, mais juste en passant, en particulier au XIXe siècle. Après, les historiens ont eu très peur. Et qu'au XXe siècle, on n'en parlait pas du tout. Et les historiens académiques, universitaires ont très peur de ce sujet. Et moi, je l'ai abordé en tant que scientifique, comme médecin spécialiste du problème d'alcool. Et je l'ai abordé sans peur parce que moi, pour moi, être alcoolique, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un vice, ce n'est pas juste une maladie et donc il faut l'aborder de cette façon-là. Moi, j'ignorais que Louis XVI pique… Oui. Il était addict, comme on dit aujourd'hui, à beaucoup de choses. Il est à la nourriture, ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Mais on ne parle pas de l'alcool, alors que ça va ensemble. En général, un gros mangeur est un gros buveur. Et surtout, ce que personne ne sait non plus, enfin pas grand monde le sait, maintenant j'espère en plus avec le livre, c'est qu'à l'époque, l'alcool était un produit rare et cher. Et que même les viticulteurs n'en buvaient pas couramment, ils ne buvaient pas du vin qu'ils vendaient, ils buvaient de la piquette, des sous-produits. Et donc c'était un produit rare et cher et donc la grande masse de la population n'était pas habituée à la consommation. Et donc les effets étaient d'autant plus importants qu'ils n'avaient pas cette accoutume en fait. Alors un mot sur une chanson sur laquelle je suis tombé dans votre livre. J'imagine que c'est les révolutionnaires, les sans-culottes peut-être, qui l'interprétaient cette chanson. C'est au moment où on a ramené la famille royale de Versailles jusqu'à Paris. Maintenant qu'il est à Paris, on parle du roi, maintenant qu'il est à Paris et qu'il boira l'eau de la Seine, le roi, tout ragaillardi, fera l'amour à notre souveraine pour lui mettre, comme dit le curé, un enfant de cœur dans le bénitier. Voilà une drôle de chanson quand même. Oui, alors on parlait beaucoup à l'époque dans les pamphlets, dans les caricatures de l'impuissance de Louis XVI, en tout cas d'infertilité, effectivement, on était en attente d'un dauphin. Alors qu'en fait, moi ce que je montre dans le livre, c'est que peut-être que cette infertilité a été justement due à sa consommation d'alcool. Enfin, on a des témoignages presque directs, on a le témoignage de son beau-frère, il a fait des confidences à son beau-frère, expliquant qu'effectivement, quand il était au lit, il était bon à rien, il s'endormait, il s'endormait dans les bras de Marie-Antoinette, ce qui est quand même un peu énorme. Et docteur, pardon, je peux vous interrompre, mais est-ce que donc le peuple français reste un des peuples les plus alcoolisés du monde ? C'est le pays du vin et des spiriteux et de... Oui, je crois que vous utilisez le bon mot, alcoolisé, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes alcoolisés, le peuple est alcoolisé, la société est alcoolisée par des symboles, par des histoires, par des mythes, plus que par la boisson elle-même. Il y a beaucoup d'autres peuples qui boivent beaucoup, quelquefois plus que nous, de façon plus dangereuse, mais nous, c'est dans notre culture, bien sûr, comme c'est un peuple de vignes, la France, c'est dans nos racines, et donc on a l'impression que si on touche à ce problème, on est un mauvais citoyen, on est un mauvais français. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la première parodie de la Marseillaise, c'est « Le jour de boire est arrivé », une chanson à boire, et c'est la première parodie de la Marseillaise qui en a connu bien d'autres. « Le jour de boire est arrivé », c'est vrai que c'est joli, c'est d'ailleurs le titre, effectivement, de votre avant-propos. Moi, je n'ai pas bu depuis 5 ans, mais en vous écoutant, j'ai envie de rechuter. Vous avez des excellents médecins qui pourront vous aider. C'est vrai que Ferrari, écoutez, il a arrêté. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Il a arrêté, en voyant Peyronie. Il a dit « Je ne veux pas être pareil ». C'est désolant. Livresse de la Révolution, séchée grâce à l'histoire secrète de l'alcool. Merci, M. Crappelet. À une question pour Élodie Ravise, qui habite Belin-Bollier, c'est en Gironde. Je vais vous emmener dans 3 rues de Paris, 3 endroits de Paris. Il faut dire qu'ailleurs, il n'y en a plus. Voilà pourquoi j'ai choisi, effectivement, la place de la Reine Astrid. C'est dans le 8e, l'avenue Gabriel, ou encore l'avenue Trudenne. C'est là qu'on en trouve encore. Il n'y en a plus que 3 dans Paris. Mais 3 quoi ? Des Vespasiennes. Des Vespasiennes, non. Des Marronniers ? Pardon. Des Marronniers ? Des Marronniers, non. Un terre plein central. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui sépare l'avenue. Moi, je veux bien faire équipe avec toi, mais fais un effort. Je dis n'importe quoi. Mais non, parce que je connais l'avenue Trudenne, je connais l'avenue Gabriel et je connais la place de la Reine Astrid. Oui, alors ? Eh bien... Il y a un terre plein central. Non, non. Peut-être une boulangerie aussi, mais il y a plus de 3 boulangeries dans Paris, vous voyez. Est-ce que c'était des sculptures d'un personnage particulier ? Ah non, des sculptures d'un personnage particulier. Est-ce que c'est de l'ordre végétal ? Un végétal, non. Est-ce que c'est un style art déco, par exemple, d'immeuble ? Non, c'est plutôt en métal. Ça fait, on va dire, la moitié d'un mètre de haut. Donc 50 centimètres ? Voilà. Ah, c'est des frottèges d'arbres ? Non, non, non. Ça fait 50 centimètres de haut ? Oui, oui, oui. C'est pas très haut. Et de diamètre, 40 centimètres. Des motocrottes ? Des motocrottes, non. Non, donc c'est des distributeurs de quelque chose ? Ah oui, absolument, madame. De préservatifs ? De préservatifs, oui, au début du 20e. C'est au début du 20e. Pardon, mais ici, ça fait 50 centimètres de haut. On doit se baisser pour attraper. Oui, oui. Il est au sol. Il y a une sorte de piston, en fait. On a introduit un tampon de chaîne fortement frêté de 56 mètres de hauteur formant un piston. Le cylindre porte à sa base un trou qu'on ferme avec une fiche en bois. Et si on retire cette fiche et qu'on gratte par l'ouverture, on va obtenir... Du pétrole. Du pétrole, non. Un distributeur du pétrole. Est-ce qu'il y a, Caroline ? Une buvette pour les chevaux. Mais oui, mais c'est peut-être pas idiot. Non, mais 50 centimètres, faut pas être sur le cheval quand il boit. Il nous a proposé un terre-plein il y a 5 minutes. Oui, bon, c'était très con, mais je suis d'accord. C'était moins poétique qu'Ariette. Je suis surpris, monsieur Péroni, que vous ne connaissez pas Paris comme ça. Ah, c'est de l'alcool. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec l'alcool. On distribuait de l'absinthe. Ah, c'était pour vomir. Ah non, ah non. Non, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une mécanique avec un piston, etc. Donc c'est assez visible. Ah oui, ça c'est visible. Est-ce que c'est un distributeur d'air ? D'air, non. D'eau ? D'eau, non plus. Mais vous voyez, on commence à se rapprocher petit à petit. Est-ce que c'est des stations-service un peu particulières ? Ah non, 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 non. Pour regonfler les pneus ? Pour regonfler les pneus, non. Mais je ne comprends pas. Avenue Trudenne, je la connais. Sur les trottoirs parisiens, c'était sur les trottoirs. Il y avait beaucoup, beaucoup de ce genre de choses. Et aujourd'hui, il n'y en a plus trois. Ah, ça y est, je sais. C'est simplement les petites poubelles en fer. Parce que maintenant, c'est des sacs en plastique transparents. Mais avant, il y avait des sortes de poubelles. Des cabines téléphoniques ? Il en reste plus que trois dans Paris. Des poubelles en fer. Des distributeurs à foin. Des distributeurs à foin, non. Ah oui, c'est peut-être... Est-ce que ce ne serait pas un endroit où on jetait les crottes de chevaux ? Ah non plus. Mais... On ne se rapproche. Non, on ne se rapproche pas. Alors ne faites pas meille ! En fait, ça avait un rapport avec les chevaux quand même. Pas vraiment. Avec les animaux ? Un peu, un peu... Mais on s'en sert encore aussi. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est la borne où on attachait la calèche. Ah, pas du tout. Ça distribuerait quoi ? Il vous reste 30 secondes. Ça a à voir avec les portes cochères. Du tout. Mais c'est pour distribuer ou jeter un petit truc dedans ? Ah non, non, c'est pour distribuer quelque chose. C'est-à-dire, et c'est quelque chose qui tient dans la main ? Alors attention, tout le monde n'y avait pas forcément accès. Tout le monde n'utilisait pas forcément ce genre de borne. Rappelons-ça, des bornes. Ce n'était pas pour les journaux. Pour les journaux, non. Pourquoi tout le monde n'avait pas accès ? Parce que tout le monde n'est pas... Non, ça fait 50 centimètres. Non, mais parce qu'il y avait un métier plus spécifique qui a... Ah oui ? Oui, oui. Le métier, c'était quand les gens passaient carreau, carreau, comment ils disaient ? Vitrier, vitrier, vitrier. Non, je sais, je sais, c'est aiguiseur de couteau. Ah non plus, non plus, un rémouleur, non, non, non. Écoutez, vous avez vu, le gong a sonné, c'est lors du marchand de sable. Puisqu'il s'agissait de boîtes à sable. Pour sabler les trottoirs, quand évidemment il avait neigé ou il y avait du verglas, ce sont les cantonniers qui s'en servaient pour jeter le sable sur le trottoir. Ou encore, pour assécher l'urine des chevaux, limitant ainsi les odeurs insupportables sur la marée chaussée. Bref, sur la chaussée, pardon, pas la marée chaussée, sur la chaussée. Et oui, il y a encore trois boîtes à sable. On ne les utilise plus aujourd'hui, évidemment. Elles sont sans usage, mais il y a encore trois boîtes à sable. À Paris, il y en avait un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a, vous faites là, peut-être là, M. Perroni ? Elle ne vous plaît pas, ma question ? Non, mais je ne savais pas que c'était un truc encore visible ou quoi. Mais on ne peut pas mettre un enfant, ce n'est pas un bac à sable. Ah non, non, alors ça va. On ne peut pas enfermer son enfant quand il nous ennuie. Tiens, va, je vais te foutre dans la boîte à sable. En tout cas, c'est 300 euros qui s'en vont. Je suis désolé. Tant mieux pour nos auditeurs. Une question de français, de vocabulaire, d'orthographe pour Christian Eve, qui habite Saint-Ouen-Lomonde. Vous voyez, ça, c'est à la portée de tous aussi, cette question. Puisque je vais vous dire que c'est seulement en 1990, il y a 30 ans, une trentaine d'années, que les académiciens français ont autorisé à y mettre un O. De quel mot s'agit-il ? Oui, un O, il n'y en avait pas jusque-là. Et eux, les académiciens ont dit, bon, d'accord, on peut aussi l'écrire avec un O. Est-ce que c'est un mot qu'on prononce I à la fin et qui serait le pluriel et dont ils ont décidé qu'on accepterait désormais aussi de l'utiliser au singulier en y mettant un O ? Vous avez compris ce qu'elle a dit ? Non, je l'ai compris. Un scénario des scénarii. Un incognito des incogniti. Rien à voir avec ça. Un aperito des aperiti. Non, rien à voir avec ça. Est-ce qu'on l'entend ? Mais on se rapproche avec M. Perroni. Ah, parce que c'est l'apéro ? Il y a un lien, on va dire, attention, je ne voudrais pas vous mettre sur une mauvaise voix. La mauvaise voix, c'est moi, la mauvaise voix, c'est vous. On ne parle pas d'accepter le pluriel du mot. Ah non, non, c'est un mot dans lequel jusque-là il n'y avait pas de O, et puis on a finalement autorisé d'y mettre un O. Et c'est à la fin du mot ? On n'a rien changé dans le mot, vous voyez. Il y a les mêmes lettres qu'avant, sauf qu'au milieu, quasiment au milieu. Pas tout à fait au milieu, mais pas loin. C'est whisky. Whisky, ah bah oui. Et où l'eau ? Non, on a le droit de mettre de l'eau dans le whisky. Ah, enfin ! Ah, bravo ! C'est joli, votre belle travail, mais non ! Laurent, j'ai une idée. Est-ce que ça change la prononciation ? Attendez, madame Diamant a une idée. Ah, pas au point que j'ai un roulement de tambour. Bah non, bah du coup elle m'a échappé. Cette déception. Est-ce qu'il ne s'agit pas du mot « oh là là » ? Et avant, ce serait « là là ». Ben oui. D'accord. Un idéau. Quoi un idéal ? D'abord, c'est un idéal, des idéaux. Et puis il n'y a pas de « oh » dans « idéaux », c'est à « ux ». Et puis il a dit que c'était au milieu du mot. Non, c'est l'idée de Caroline qui m'a donné l'idée. En fait, aujourd'hui, on accepte deux orthographes, alors qu'avant, on ne pouvait l'écrire que d'une seule façon. Et maintenant, il y a une deuxième façon, et on a le droit d'y mettre un « oh ». Mais est-ce que ça change la prononciation ? Voilà. Est-ce que ça peut faire « ouf » ? Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'en fonction des personnes ou des régions, on entend parfois le « oh » et parfois pas. C'est un mot qui a combien de syllabes ? Quatre syllabes, mais… Avec le « oh » ou sans le « oh ». Mais avec un « e » muet à la fin, donc trois à quatre syllabes, vous voyez ? Trois, quatre syllabes avec un « e » muet à la fin et un « oh » presque au milieu. Oui, un « oh » qu'on n'entend pas toujours, ça dépend comment vous le prononcez. D'habitude, quand on n'entend pas, le son qu'on entend, c'est « e ». Oh, écoutez, je ne vais pas vous donner tous les détails. C'est un mot qui vient de l'espagnol, si ça peut vous aider au départ. Et ça s'entend ? Il a une consonance espagnole ? Non, moi, je ne savais pas que ça venait de l'espagnol, mais ça vient d'un mot espagnol. Et au début, on l'a écrit comme en Espagne, quasiment, et puis après, à partir de 1990, on a autorisé à écrire avec un « oh » au départ. Oui, OK. Alors, c'est « toreador » qui est devenu « toroador ». Non, mais il y a de l'idée. Non, ce n'est pas bête. Pour le coup, ce n'est pas bête. Non, ce n'est pas bête. Ce qui n'est pas con. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas indéligent non plus, mais ce n'est pas bête. Ça se boit ou ça se mange ? Ah, ça se mange, monsieur Peroni. Oui, les tapas, qu'on appelle les tapas. Ah non, mais ne cherchez pas un produit typiquement espagnol. Les casas, qu'on appelle les casas. Le mot vient de l'Espagne, mais ce n'est pas quelque chose. Ah, les cacahuètes. Les cacahuètes. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et alors, on dit les cacahuètes ? Les cacahuètes. Avant, on disait cacahuètes. Ça s'écrivait C-A-C-A-H-U-E-T-E. Il n'y avait pas de « oh ». C'est depuis 90 qu'on est autorisé à mettre un « oh » dans « cacahuètes ». Non, mais la cacahuète ne vient pas d'Espagne. Je n'ai pas dit que la cacahuète venait d'Espagne. Je dis que le mot venait d'Espagne. « Cacahuètes ». Ça, c'est un mot. Cela dit, je trouve ça normal. Parce que quand j'étais petite et que je lisais les bandes dessinées de Lily et Agi, et qu'elles mangeaient dedans, je voyais des cacahuètes. J'ai dit des cacahuètes pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai compris qu'en grandissant, c'était les cacahuètes. Tu lisais Lily et Agi ! On l'imagine avec ses petits doigts en train de lire Lily et Agi. Mais c'est trop bien, j'en ai plein. C'est vrai, tu les as encore ? J'ai gardé les Lily. Ah putain, je les ai jetées. On vous dérange ? Les deux vieilles. Excuse-moi, ce n'est pas des premiers prix. Ce n'est pas des perdreaux de l'année les autres. Si vous voulez continuer à lire des magazines, j'ai un abonnement à notre temps à vous offrir. Ah non, mais ce n'est pas du tout, c'est des magazines, c'est des... C'est des bandes dessinées. C'est des bandes dessinées. Je sais, je connais. Ah bah Lily et Agi. Je les lisais aussi. Ah non, mais c'était la même collection, Bibi Fricotin et compagnie. Oui, voilà, voilà. Puisque vous avez des questions sur le langage, n'est-ce pas, monsieur Ferrari ? J'ai trouvé cacahuètes en même temps que Valérie. Eh oui, oui. Mais là, c'est un mot étonnant que je vais vous demander de retrouver, puisqu'il s'agit d'une langue, une langue amérindienne. Allez, je vais même vous aider un peu en vous disant de quelle origine elle est. Une langue de moins en moins pratiquée. Il y aurait à peu près 8000 personnes qui parleraient cette langue au Canada et 200 à 300 aux Etats-Unis. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup de choses. Mais cette langue signifie autre chose dans le langage courant, puisque c'est un mot qui signifie aussi, je vais vous donner la définition exacte, intrigue, manigance, pratique secrète dont le but est blamable ou semble tel. De quelle langue s'agit-il ? Le sabir. Le sabir, non. L'espéranto. L'espéranto, non. Est-ce que ça ressemble un peu, est-ce que ce dialecte a un peu de français, parce qu'au Canada... Ah, c'est un mot français ? Oui, galimatia. Galimatia, non. Le mot français signifie entre autres, attention, parce que je ne vous donne pas la définition, évidemment, la plus répandue. Mais quand même, ce sens-là est aussi assez courant. Intrigue, manigance, pratique secrète dont le but est blamable ou semble blamable. Et c'est en fait une langue qui nous vient... Alors je crois d'une tribu, les Algonquins, c'est une... Manigance ? On achète beaucoup sur Algonquins. Bispi ! Bispi, non. Chuchotis. Chuchotis, non. Attendez, les Algonquins ? Oui, ce sont des Indiens, des Amérindiens. Du Canada, eux. Limite entre le Canada et les Etats-Unis. Et il y a une langue qui s'appelle la langue un-un. Et le un-un, c'est un mot qu'on utilise, nous, encore, aujourd'hui. Quand vous dites un-un, c'est vraiment le nombre de syllabes ? Oui. Ah, je sais, le blabla. Le blabla, non. Le mot, on l'utilise dans une locution, on peut l'utiliser tout seul. On peut l'utiliser tout seul, avec un article, tout seul, dans une locution. Est-ce que c'est plutôt positif quand on l'utilise ? Non, généralement, je vous ai dit que ça pouvait être... Non, c'est un mot plutôt négatif. Alors, je sais, peut-être zombies. Ah oui, zombies, vous parlez des zombies, vous. Non. Je vais vous aider, parce que je sens bien que là, on rame comme des bêtes. Oui. On se croit au gouvernement. Je vais vous donner la définition la plus répandue, la plus familière. Ça signifie aussi une confusion inextricable. Mélimélo. Mélimélo, non, mais on se rapproche. Galimacia. Galimacia, non. Ambroglio. Ambroglio, non. Bordel. Bordel, non. Charabia. Charabia, non. Le castex. Un hic. Le castex, non. Vous avez dit quoi, Ariel ? Un hic. Un hic. Non, mais on se rapproche. Un micmac. Un micmac. Bah, réponse, Caroline, évidemment. Et oui, les Indiens, les Amérindiens parlaient le micmac, tout simplement. Et voilà d'où vient le mot chez nous. Quand on ne comprenait pas, j'imagine, leur langage, on disait, c'est un micmac. Et chez nous, on continue à utiliser ce mot, le micmac. Ça veut dire effectivement à la fois quelque chose de confus ou encore une intrigue, une manigance, une pratique secrète. Et il ne m'étonne pas que ce soit Caroline Diamant qui ait retrouvé le micmac. Une autre... Tu aimes surtout le bigmac, toi. Mais comment il te fait nom ? Une autre question pour Patrick Mézère qui habite Sainte-Marie sur l'île de la Réunion. A vous de retrouver le nom de ce colonel. Et là, il s'agit d'une question historique, et comme on parle beaucoup de Napoléon en ce moment, il y a la Commune qui est un sujet, évidemment, qui revient régulièrement aux grosses têtes ces jours-ci à cause de la commémoration. Mais autre commémoration du moment, évidemment, Napoléon et l'Empire. Et là, je vous demande le nom du colonel des chasseurs qui fut mortellement blessé à la bataille d'Austerlitz. Est-ce que ce serait le maréchal né ? Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas un maréchal. C'est un colonel qu'on t'a dit. Voilà, exactement. Le colonel Moutarde ? Moutarde, non. Fabien ? Fabien, non. Il a une station de métro ? Non, pas de station de métro. Mais une avenue ? Mais tout de même, un boulevard. En tout cas, il a un cocktail. Pourquoi un cocktail ? On va demander à Péroni. Le colonel, ce n'est pas un cocktail ? C'est une glace avec de l'alcool. Mais il y a de l'alcool dedans. Il a un boulevard. Si vous voulez, pour vous faire plaisir. Il est sur les maréchaux ? Il a un boulevard. Il a même un boulevard qui est un ancien quai, si ça peut vous aider. Rive droite ou rive gauche ? Rive droite, monsieur Péroni. Je n'ai jamais compris cette histoire de rive gauche et rive droite. Ah oui, c'est parce que ce n'est pas ta ville. C'est comme quand je suis à Lyon. Suffrenne ? Je ne comprends pas comment... Nous, on avait la Meuse, on disait de l'autre côté de la Meuse. Oui, mais il y a quand même une rive droite et une rive gauche à la Meuse. Ah non, nous, on disait juste de l'autre côté de la Meuse. Ça, c'était de l'autre côté, ça, c'était de l'autre côté. Je vais vous donner son prénom, est-ce que ça va vous aider ? Oui, mais tentez tout. François Louis II, quelque chose. Mais c'est vrai qu'on donnait uniquement, généralement, son nom tout seul. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le boulevard ou le quai... Alors aujourd'hui, c'est plus le boulevard que vous connaissez, à mon avis, que le quai. Ah, voilà. Alors François Louis de Cambronnes. Non, parce que le quai est devenu un boulevard. Suffrenne ? Suffrenne, non. En fait, avant, c'était un bras d'eau. Et puis en 1840, ça a été comblé et le quai a donc disparu et est devenu un boulevard. Ah, François Louis de l'île de la Cité. On marche sur la Seine, si vous voulez, à pied sec, en quelque sorte, quand on est sur ce boulevard. Alors c'est une île ? Ah non, c'est pas une île. Il y a besoin de Christine Bravo, là. Alors c'est à côté du boulevard Henri IV ? Oui, exactement, madame mairesse. Alors, voilà, oui, mademoiselle. Alors, ça c'est à l'époque où les théâtres étaient ouverts. Ah ouais, moi, vous m'appelez pas mademoiselle, je trouve que ça grotesque. Ah non, c'est joli. Moi, quand on me dit madame, ça me... Mais nous sommes des madames. Non, mais parce que vous, Caroline, vous ne l'êtes plus du tout, du tout, du tout, du tout. Laurent, ça fait trois minutes et demie, je pense. Quoi donc ? Qu'on cherche. Qu'on rame, qu'on rame, qu'on rame sur le bras de la Seine. Vous vouliez le gong, le voilà. Voilà. C'est rare que je demande le gong, mais là, vraiment, je l'espérais. C'est vrai, mais après, il y a encore 30 secondes. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon. Semel a d'erreur dans toute la région. Ils ont bien bouffé les piafs ces derniers temps. François-Louis de Morland. Morland vous aura, et surtout nous aura fait perdre, 300 euros. RTL, la valise. La valise RTL, Ariel me tend les bras. Elle veut la valise, je vais lui donner 1033 euros dans la valise RTL. Une gamme de parfums, pop, une énorme boîte de Lego, la cabane dans l'arbre. Et un panier gourmand que j'ai ajouté hier. Un panier gourmand offert par le restaurant L'Auberge des Pyrénées Cévennes. Voilà le contenu de la valise. On va appeler Valérie Trevailor un numéro. Le 5 comme le Chanel. Eh bien voilà, Marie Ackar. Madame Ackar, Marie habite à Petit-Cos en Seine-Maritime. Et vous allez appeler Marie Ackar, Ariel Dombal. Oui, on va entendre sonner. Ah bah oui, on va entendre sonner. Bravo Ariel. On ne peut rien vous cacher. Elle a des petits dons de voyance. Allo ? Ah oui, allo, allo. Est-ce que je suis en présence de Marie Ackar ? Oui, oui tout à fait, bonjour, je vous reconnais bien. Ah, très bien. Et vous êtes bien en Seine-Maritime. C'est bien vous. Oui, c'est ça. Ah bon, bien. Est-ce que vous savez ? Attendez, je vais vous parler. Écoutez les autres un peu de temps, Marie Ackar. Alors, Marie Ackar. Ça n'a pas été facile pour BHL à la maison. Oui. C'est pour ça qu'il écrit autant. On ne peut pas parler. Qui vous parlait ? Vous l'avez reconnu ? Oui, c'est la charmente Ariel. Ah, merci Marie. Ben laissez-la lui dire quand même. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci Marie. Vous êtes une parmi mes préférées, donc voilà, je suis ravie de vous entendre. Ah bah ça me fait très plaisir aussi que vous disiez tout ça. Et j'espère que ça va vous porter bonheur. Ben écoutez, je ne sais pas. Eh bien, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Il y a un suspense. Oui, ben parce que je pense que c'est pour la valise. Oui. Mais écoutez, il n'y a pas de suspense du tout pour moi parce qu'en fait, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Oh là là. On ne la connaît pas. On est déçus. En plus, c'est ma région. C'est mon département, la Seine-Maritime. Ben oui. Aïe, 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 aïe. Et vous alliez être confinés. C'est où, Petit Co, d'ailleurs ? Eh bien, c'est au nord de Diap. C'est un regroupement de communes. Ah. C'est pas là que vous habitiez, Petit Co. Au bord de la mer, donc voilà. Ah non, moi, on m'appelait Caillot. On ne m'appelait pas Petit Co. Ou Tromboze. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie Hacard ? Ben écoutez, je suis retraitée maintenant. Retraitée. J'ai connu, moi, à l'école, un copain qui était gardien de but au HAC qui s'appelait Mario Hacard. C'est de votre famille ? Ah non, je ne connais pas. Ah ben ça, alors. J'ai connu un Marcel Glandard, waouh. Ah non, mais c'était un pote à l'école. J'étais content peut-être d'avoir des nouvelles, encore que je ne sais plus si les... Enfin bon, bref. Ah oui, mais non, non, je suis désolée, je ne peux pas vous en donner. Ah ben c'est votre mari qui s'appelle Hacard ou c'est vous ? C'est moi, c'est moi. Ah oui, bon ben on va vous embrasser, on va vous laisser tomber. Voilà. Une montre RTL quand même, une montre. Ah ben on ne réclame rien, Marie. Mais faut lui donner, une montre RTL. Vous voulez une montre RTL, Marie ? Ah ben oui, bien sûr, j'oubliais. Ah ben oui, vous êtes intéressé par la montre, parce que vous ne la connaissez pas encore. Elle est rouge. Ah ben oui ça, elle est rouge. Et elle indique l'heure. Ah ben super, parce que c'est ma couleur préférée. Justement, merci. Ah ben la couleur de la station, on vous envoie une montre RTL rouge. Et j'ajoute, oui Marie, j'ajoute dans la valise RTL. Et quand même, vous voyez, j'ai une pensée pour le gardien de l'Unduac, Mario Récard, même si ce n'est pas votre famille. J'ajoute une gamme de cosmétiques Mademoiselle Agathe. Mademoiselle Agathe. Ah, c'est la bave d'escargot. C'est la seule à pouvoir certifier une héliciculture bio qui récolte la bave de façon manuelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Non, mais j'ai pas du tout. Il faut le faire. Moi, j'ai vu. Je presse les escargots. Non, en fait, tu leur chatouilles un tout petit peu sous le menton. Je crois que tu les chatouilles un peu. C'est comme ça que tu fais avec les hommes. Et je ne chatouille pas sous le menton. Et là, il y a la bave qui gicle. Non, les gens. Bon, écoutez. Non, mais vas-y, explique. Non, mais déjà, en fait, voilà, quand tu masse un tout petit peu l'escargot. On va se faire masser. On va penser des bons moments. Viens, on va se faire masser l'escargot, Robert. Et qui passe sa journée à branler des escargots ? Mais vous préférez l'escargot à l'ail ou à l'oignon ? Non, mais surtout que l'escargot, il est mâle et femelle en même temps. Ok, donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que visiblement, Mademoiselle Agathe les ramasse à la main. Voilà. Et il est temps de rendre l'antenne. Vous trouverez les cosmétiques Mademoiselle Agathe sur www.mademoiselleagathe.fr. C'est parti. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. J'ai dit tout le monde ? Oui, oui, j'espère qu'il n'y a oublié personne, on s'en fout de toute façon. Pour Annie Dufalle, qui habite Saint-Jean-d'Ardière. Écoutez bien cette question dont la réponse est dans le Paris Match, d'ailleurs. Dans les pages saveurs, autant dire pages culinaires de Paris Match, c'est un pâtissier qui s'appelle Philippe Contitsini qui nous présente ce pâtissier. Un gâteau assez incroyable, puisque ce gâteau est fait à base de crème de marron et quoi d'autre ? C'est ça qui est étonnant et qui mérite évidemment une page signée Catherine Roig dans Paris Match. J'imagine que ce n'est pas un élément sucré. C'est ça qui fait son originalité. Alors sucré, non. C'est du thé matcha ? Du thé matcha, non. Est-ce que c'est avec du poisson ? Alors le gâteau, lui, qu'il fait, s'appelle le Cyrus, si ça peut vous aider. Comment ça s'écrit ? C-I-2-R-U-S. Et c'est vrai que son gâteau Cyrus se fait à base de quelque chose qui est assez répandu d'ailleurs. Plus ça va, plus on l'utilise. Est-ce que c'est une plante ? Une plante, oui. Est-ce que c'est de la CBD ? Du CBD, pardon. Du CBD. Ah, de la marijuana. Du chanvre. Vous voyez, dès qu'on pose des questions qui intéressent Ferrari, il trouve la réponse. C'est une bonne réponse, Jérémy Ferrari. Je vous signale que c'est tout. J'ai une d'accord de questions. J'ai pris un mec qui ne se reproduit même pas par écrit, non. Non, mais j'ai les noms de ses disciples. Alors, on a... Il y a... Ménène. Caleçon. Dime. Éminence. Caleçon français. Éminence. Non, mais j'ai les noms de ses disciples. Onésicrite, Philon d'Athènes, Timon de Filion et Timon d'Athènes. Là, je vous ai bien aidé. Là, ça nous a bien aidé, mais on ne va pas le dire. Il était peintre aussi d'ailleurs, si ça peut... Mais il n'a rien peint. Ah, ah, ah. Il y a quelque chose qui peut aider Valérie Mérès. Ah, ça consomme le terre. Dans une pièce de Molière qui s'appelle Le mariage forcé. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le titre me dit quelque chose, mais je ne connais pas la pièce. Ah, c'est dommage, parce que dans Le mariage forcé, Molière présente le portrait d'un philosophe qui est lui aussi un disciple de... Oh, d'accord. De ce gars-là. Filaminte. Filaminte, non. Et c'était Pyron, P-Y-2-R-H-O-N. Et le mouvement s'appelle le Pyronisme. Ah, mais je ne vais pas passer loin. Un mouvement qui existe encore dans certains bistrots parisien. Qui es-tu ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL. Stéphane Robin nous attend chez lui à Plaisance Dutouche. Ou Dutouche, je ne sais pas comment on doit dire Stéphane, bonjour. Dutouche, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Dutouche. Dutouche. Avec un bel accent de Haute-Garonne, faites quoi dans la vie Stéphane ? Je travaille dans une clinique de rééducation cardiovasculaire et pneumologique. Bon, c'est pas trop de travail en ce moment ? Si, si, pas mal, mais le soir on écoute les grosses têtes pour garder la bonne humeur. Ah oui, on est là pour ça, pour vous distraire, vous relaxer, vous détendre. Et j'espère qu'on y arrive pendant 2h30. On est là jusqu'à 18h Stéphane. Et vous êtes là à peu près 5 minutes avec nous pour jouer. Et en jeu, il y a une semaine de vacances avec un boat, le bateau de location, que vous pourrez piloter vous-même, puisqu'on peut le conduire très facilement et sans permis. 26 basses de départ à travers la France et sur www.leboat.fr, vous choisirez votre bateau et aussi le canal ou la rivière sur laquelle ou sur lequel vous aimerez ainsi traîner. Parce que c'est vrai que ça va pas très vite, mais c'est justement l'occasion de regarder tous les paysages, rives droites et rives gauches, voyez-vous, comme à Charleville-Mézières. Stéphane, sur qui misez-vous ? Pierre Bénissou qui n'a pas l'air de bonne humeur, mais qui fait semblant, vous avez remarqué ? Oui, il le fait très mal d'ailleurs. Il sourit. Quand je suis de mauvaise humeur, on dit de mauvaise humeur. Et aujourd'hui, on dit que je fais semblant d'être de bonne humeur. Pas du tout. Je suis de l'humeur massacrante. Pourquoi ? C'est la neige qui vous plaît pas ? Non, c'est les dents. Qu'est-ce qu'il y a les dents ? J'ai une rage dedans. Une rage dedans ? Exprimez-la, la rage dedans, exprimez-la, elle sera dehors. Il y a longtemps qu'il a la rage dedans, oui. Pour tirer les dents. Mais c'est ça, pourquoi vous ne les avez pas laissés, que vous n'en avez pas pris d'autres ? Parce qu'on en est trois à voir ça. Il y a mon père et mon petit-fils. Et moi, on a le même râtelier. C'est des dents en alternance ? Ah bah oui ! Alors quand il y en a un qui trouve à manger, il prend les dents. Il est intermittent des dents. Oui, absolument. Le one-man show de Pierre Bédichoux. En revanche. Il y a des belles dents. Il y a toujours un sourire impeccable, incroyable. Ta gueule ! Non, mais tu vois, après une carrière aussi fabuleuse que la mienne, je vais faire rire des hontesses de l'air maintenant, mais ça ne va pas. On ne dit pas de M. Janssen que c'est une hôtesse de l'air, alors que c'est un charmant ex-Stewart qui triomphe sur scène. Qu'est-ce que c'est qu'une hôtesse de l'air ? C'est un ex-Stewart. Il a rempli la cigale, je ne sais pas si vous êtes allé l'applaudir. En fait, c'est bien la salle gondesse qui ne les avait remplies. C'est une salle de spectacle, la cigale, vous voyez. Ah bon ? De toute façon, vous n'intéressez pas à nous. Vous n'intéressez qu'à vous. Je suis sûr que vous n'êtes même pas allé applaudir Gérard Juniot dans La Raison d'aimer. Vous n'avez pas lu le dernier album du chat de Philippe Gueluc. 12 euros chez Casterman. Vous n'êtes pas allé applaudir Janssen à la cigale. Le film d'Ariel Dombard, est-ce que vous êtes allé le voir ? Non, non. Bah voilà, et bah voilà, et bah Ariel, grondez-le un peu. En tout cas, je serais ravie que vous veniez voir Alien Crystal Palace. Vraiment, je serais honorée. Mais c'est mon film. Oui, oui. Parce que vous faites du cinéma ? Je fais du cinéma, voilà. En tout cas, maintenant, parce que j'ai lu ce matin que les camions à sel, parce que théoriquement, on devait être sous la tempête Gabriel ce matin. Elle devait toucher Paris. Et donc, on a été épargné. Et donc, moi-même, je me suis rendu compte. Là qu'elle fait la météo, maintenant. Non, mais finalement, vous n'avez pas mis longtemps pour venir. Ah non, ça n'a jamais été aussi vite. Voilà. Moi, je suis venu en métro et il n'y avait pas de neige sur les bois. J'avais installé, ouais. Moi aussi, parce que je suis descendu métro-glaciaire. Non, mais il paraît que c'est un vrai problème. Est-ce qu'on sale ou on ne sale pas les rues ? Parce qu'il y a des polémiques en haut lieu, en se disant, qui disent que si neige, mais qu'il risque de pleuvoir, il ne faut pas saler. Parce que sinon, la pluie enlèvera la salaison. Et on... Et voilà. Il faut mettre des rondelles de ceci, alors. Ça fait plaisir de réunir des scientifiques. À ce propos, moi, j'ai une interrogation. Oui. Parce qu'on met du sel pour enlever la neige. Oui. Mais on met aussi du sel dans de la glace pour conserver la glace. Donc, je ne comprends plus ça. Ah. Avant, on mettait du sel et de la glace pour pouvoir garder la glace. Oui. Et on met aussi du sel sur la neige pour faire disparaître la neige. Je me demande finalement si je ne préférais pas le sketch de Pierre Bénichaud. Il est temps de commencer par une première citation. Et ce sera pour Jackie Allard, qui habite la Louvière, en Belgique. Vous connaissez la Louvière, monsieur Guéliquist ? Personnellement, oui. Qui a dit, j'ai le corps d'un jeune homme de 18 ans. Il est dans mon frigo. Ah. Émile Louis ? C'est drôle, avouer. Oui. Monsieur Courgeot ? Non, non. C'est signé, quasiment. Pierre Daurice. Jean-Yann. Jean-Yann. Pierre Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Hélène Abiven, qui habite Saint-Frégan, c'est dans le Finistère, qui a dit, il faisait tellement froid que j'ai même vu un homme politique avec les mains dans les poches. C'est drôle. C'est mort ? C'est mort. Pierre Deproge ? Ah non. Un chansonnier ? C'est pas chansonnier. Humoriste ? Humoriste ? Alors humoriste, chanteur, acteur. Mais moi, je ne comprends pas ce que c'est drôle d'avoir les mains dans les poches. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de voler. Il faisait tellement froid que j'ai même vu un homme politique avec les mains dans les poches. Il est mort depuis combien de temps ? Ah, il est mort, il est mort il y a un petit moment. Il est mort en 2003. Ah non ? Ah non. Léo Campion ? Edgar Faure ? Non, non. Mais vous ne posez pas de questions, vous ne pouvez pas trouver. C'est-ce qu'il est américain ? Américain, oui. Décédé ? Décédé, oui. En 2003 ? En 2003. Donc il chantait également, il était chanteur. Il était chanteur. Chanteur, acteur, humoriste. Bien sûr. Jerry Lewis ? Non. Robin Williams ? Robin Williams, non. Frank Sinatra ? Frank Sinatra, non. George Burns ? Non, mais il a la même particularité que George Burns. Bob Hope ? C'est Bob Hope, il est mort à 100 ans. Bonne réponse de Florian Gatton. C'est une autre citation pour Nathan Rouleau qui habite Esnay, et elle vient des Etats-Unis aussi d'ailleurs, cette citation, qui a dit « Quand le médecin m'a annoncé mon cancer, je lui ai demandé, docteur, dites-moi franchement combien de temps il me reste ? » Et le docteur m'a dit « Dix ». Mais dix quoi ? Dix ans ? Dix mois ? Dix semaines ? Et là, le docteur m'a répondu en regardant « Neuf, huit, sept, six, sept, quatre, trois, deux, un ». Alors, est-ce que c'est un Français ? Non, j'ai dit que ça traite des Etats-Unis. Ah bon, d'accord. Et il est mort d'un cancer ? Non, il est toujours vivant, je crois. Louis Siké ? Louis Siké, non. Ricky Gervais ? Ricky Gervais, non. Est-ce qu'il anime un talk show en late night ? Non, il est plutôt acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Ben Stiller ? Ben Stiller, non. Vieux ? Vieux, non. Il est né en 55. Stephen Wright ? Stephen Wright, bonne réponse de Florian Gazan. C'est tout ce qui m'a dit. Une question historique pour Nina Lubin, qui habite Saint-Etienne-de-Tulmont, c'est dans le Tarn-et-Gare. Elle est morte à 36 ans, vers 6h du matin, au château de Blois, après avoir dicté par testament ce qu'on allait faire de son corps. Elle était atteinte, il faut le dire, de la gravelle, usée par les nombreuses maternités et les fausses couches. De qui s'agit-il ? Une reine ? C'était à quelle époque ? Alors oui, une reine. Je vous ai dit, alors je ne vous ai pas donné l'année, c'est vrai ? Ben c'est à vous de la trouver l'année. Ben il me dit 6. Oh, il me dit 6, il me dit... C'est à voir avec l'Angleterre ? Je vous ai dit à 6h du matin, pourquoi il me dit 106 ? Une reine française ? Ah, française, monsieur. Alors c'était l'époque de Louis XIV, par exemple ? On est au 16ème siècle. Donc c'est la femme de François Ier ? Ah non, ce n'est pas la femme de François Prenne. De Henri II ? Henri II, non. Henri IV, on va faire tout. Henri IV ! Henri IV, non. On n'a aucun rapport avec Daniel Auteuil, qui fut un brillant Henri IV. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais c'est vieux, hein ? Surtout que tu l'as tourné à l'époque. Oui, oui. La film d'époque, on avait tourné comme ça au château de Blois. En 1600 ? En 19... En 1516. Il a tourné en 1516. Non, revenons à la dame, là, qui est morte de la gravelle. Je pense que ça vaut mieux, oui. Ah oui, elle est morte... Je pense que c'est la gravelle, et quoi ? Ça n'a pas l'air sympa, hein, la gravelle. Moi, je ne voudrais pas... Ça sonne comme un impôt, aussi. C'est une maladie de peau, non, la gravelle ? Ce n'est pas une maladie de peau, la gravelle ? Vous confondez avec la gabelle. Non, la gravelle, ce n'est pas les calculs dans les reins ? Ça doit être ça, oui, oui. Oui, la gravelle, c'est ça, c'est Fillon qui avait des calculs dans les reins. Et Montaigne, aussi. On en est où ? C'est une reine de France ? Alors, c'est une reine... De la Renaissance ? De France, du XVIe siècle. Et on en parle en ce moment ? Elle a été reine des Romains, reine de France, reine de Naples, duchesse de Milan. Oui, mais elle ne venait pas de France, elle n'était pas française d'origine. Ah ben si, bien sûr qu'elle était française. C'était Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, il n'y a pas une réponse, Lélie Semoun. Mais oui, il ne dit pas grand-chose, mais quand il en sort une, elle est bonne. Comment tu sais ça ? Parce que, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Elle a été reine. Ben oui, et puis elle est beaucoup lésite. Et elle est morte de la gravelle, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça doit être elle. C'est surtout qu'on avait évidemment subi un vol, le vol de la petite boîte dans laquelle il y avait le cœur d'Anne de Bretagne. On l'a retrouvé d'ailleurs, non ? Et on a retrouvé la petite boîte, pas le cœur, parce que le cœur n'était plus dedans depuis déjà. un long moment, mais on a retrouvé... On a déjà parlé de ça. Ah oui, ça a été volé à Saint-Nazaire, c'est pas ça ? Exactement. Et c'était la femme de quel roi ? Alors ça, écoutez, je peux vous donner tout son CV si ça vous intéresse, monsieur ? Ben oui, ça m'intéresse. Je suis là pour me cultiver, moi je ne suis pas là pour dire des conneries. Ok, ok. Ben non, sans blague. Alors je vais vous dire tout de suite. Oui, ben j'attends. Cette maladie, c'est quoi cette maladie ? Oui, la gravelle. Ah oui, la gravelle, c'est quoi ? Vous faites pas chier ! Lui, ça vient d'où ? Et Blois ? Elle a été mariée à Louis XII. À Louis XII. Et à Charles VIII. Ah, Charles VIII, oui. Voilà. Moi, j'ai connu. On va se tromper de numéro. J'ai fait un film là-dessus, moi. Ah oui ? Sans peur, elle se rapproche. Il y avait le roi Louis XII et le roi Charles VIII. Et Charles VIII est mort en glissant sur des étrons. Il s'est fracassé le crâne en passant. En glissant sur une merde. Quand on dit que ça porte bonheur, c'est l'éconeur. Là où ils jouaient au tennis, vous savez, dans les... Ils jouaient au tennis, le roi ? Non, non. Jeux de paume. Jeux de paume, voilà. Ah oui, une galerie de jeux de paume. Tu gagnes jamais. Mais c'est quoi cette discussion ? Une question pour Emmanuel Isnard, qui habite très guinque dans le Finistère. Tout le monde sait ce qu'est un flabellum, évidemment. Ben oui. Et si vous allez à Boulogne-Biancourt, il y a une très belle exposition actuellement de flabellum. Mais de quoi s'agit-il ? Ce sont des fleurs. Flabellum ? Non, des fleurs, non. Flabellum ou flabellum ? Flabellum ou bellum, évidemment. Alors c'est latin ? C'est latin, flabellum. Ce sont des armes ? Ce sont des armes, oui. Comme un parabellum ? Non, un flabellum. Un flabellum. C'est-à-dire un genre de statue ? Des statues, non. C'est artistique. Des armes ? Alors c'est artistique parce que c'est très joli, oui. Ceux qui fabriquent les flabellums. Une sculpture ? Une sculpture, non. Est-ce que ce sont des armes ? Non, ce ne sont pas des armes. C'est pas ? Ou alors vraiment, c'est un combat un peu... C'est pas ? Un combat un peu quoi ? C'est fabriqué ou c'est naturel ? Vous, je vous vois bien vous battre avec un flabellum, par exemple. Alors c'est un sac à main. Non, on n'est pas loin. Alors c'est des valises ? Non. C'est des... Et si vous allez à la bibliothèque Paul Marmottan à Boulogne-Biancourt, il y a une belle exposition de flabellum. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Des bazar, des... Des papillons. Des chapeaux. Cravates, nos papillons. Cravates, nos papillons. Boutes d'oreilles. Des fasses. Des foulards. Des trucs, ça pique. Foulards, non. Boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, non. Des gants. Des gants non plus. C'est décoratif ou ça sert à quelque chose ? Ça peut être décoratif, mais normalement ça... On le porte sur soi ? Des tapisseries. Au départ, un but utile. Mais comme ça peut être très beau, on peut aussi s'en servir comme élément décoratif. Des tapis. Des tapis. Qui a dit des bretelles ? Moi. Alors là, monsieur Auteuil, voyez-vous, ce n'est pas du tout ça. Mais ça ne fait rien parce que pendant un dixième de seconde, j'y ai cru. Et ça m'a fait du bien. Expliquez-moi parce que je veux bien qu'elles soient décoratives, les bretelles. Oui, les bretelles. Vous imaginez, monsieur Jean-Fuie Janssen, se battre à coups de bretelles. Est-ce que c'est destiné aux gens plutôt riches ? Oh non, vous en avez à tous les prix, monsieur Semoun, je peux vous en trouver pour pas cher. Des flabellums ? J'en ai, moi. Est-ce que ça s'y a quelque chose ? Oui, je vous ai déjà vu avec un flabellum. Ah bon ? Une ombrelle. Une ombrelle, non. Des appelles. Mais on se rapproche. Un chapeau de soleil, un chapeau de paille. Un chapeau de soleil, non. Un éventail, je suis sûre que c'est ça. Un éventail, bonne réponse ! Bonne réponse, Denis Semoun, un éventail. Une question pour Valérie Angelos, qui habite Saint-André-de-Bouège. De qui parle-t-on beaucoup en ce moment ? À Beuseville, à Saint-Vincent-du-Boulet, Saint-Marc-de-Frennes-Drucourt, la chapelle-à-Ran. Et surtout, je vais quand même vous citer le premier village dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Planquet. C'est en Normandie. C'est en Normandie. C'est un rapport avec le débarquement. Non, aucun rapport. C'est le Paris-Roubaix. Est-ce qu'on parle de Roxane ? C'est qui, Roxane ? C'est une poule. Ah, la poule de monsieur de Tonquédèque. De Tonquédèque, oui. Non, pas du tout. Ça a un rapport avec le plus beau village de France ? Du tout. C'est dans l'heure, effectivement, en Normandie, à Planquet. Ils se sont étonnés parce qu'il n'y a pas plu depuis trois jours. Non, tout près de Planquet. Enfin, je vais vous aider. C'est dans le canton de Beuseville. Ce sont les bateaux qui vont passer. Non, dans l'arrondissement de Bernay, précisément. Ils vont faire une ligne TGV vers chacun de ces pays. Il y a un château, là-bas ? Rien à voir avec le château. Ça a un rapport avec le bateau ? Non. Il y a un trésor, ça y est. Mais croyez-moi, les plancaïens ne parlent que de ça. Il va y avoir un tournage de films ? Non, non, non. Vous n'allez pas en trouver s'ils sont planqués. D'ailleurs, vous avez sûrement vu les images et ça a dû vous surprendre, ces images. C'est les cerfs volants ? Les cerfs volants, non. Une statue ? Non plus. Un arbre ? Un arbre, non. Trump va passer ? Non, Trump ne passe pas à Planquet. Elisabeth II à la rigueur. Un petit historique, c'est un truc qui a rapport à l'histoire. Je vous dis, vous avez vu les images ? Elles ont fait le buzz, les images. Un petit planquet dans le... Comment pouvez-vous être certain qu'on ait vu les images ? Non, je suis certain que vous avez vu les images. Qu'est-ce qu'il y a dans un village ? Les cloches. Une église. Une église. Le clocher. Un curé. Eh oui, ça voilà. Ah, c'est le curé qui a chanté contre Macron. Ah oui ! Le curé qui a chanté contre Macron dans l'église à la messe. Bonne réponse de Bernard Maville. Oh, il est fou le mec. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les hosties. Mais alors, dis donc. Vous avez vu les images ? Ah, il est formidable. Enfin, formidable. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est formidable. Mais enfin, il est incroyable. Il est là. Oh, t'es fou. Il est là, le curé à la messe, avec des gilets jaunes autour de lui. Et il chante. Il fait chanter aux gens pendant la messe. Je ne dirais même pas le nom du président de la République. Mais... Grosse tête de con. On vient te chercher chez toi pour un curé. Mais qu'est-ce qu'il se... Non, mais c'est vrai. Ah ouais, mais on est où, là ? Ah, je vous le dis, à planquer, madame. Ah bah oui, non, mais là, il n'y a même plus de décence. Alors, c'est un curé défroqué. Défroqué. Défroqué, parce que déjà l'évêque d'Evreux l'avait défroqué, si j'ose dire. Oui, oui, oui. Pour un curé, oui. Dès qu'il passe un enfant de cœur. Donc, ce n'est pas un curé. Il avait déjà mis un gilet jaune au petit Jésus à Noël dernier. Dans la crèche. Ah, quelle horreur. Ah oui, il y avait le petit Jésus avec un gilet jaune. Il y en a, François, ils ne sont pas finis. Avec un gilet jaune. Mais honnêtement... Et il avait déjà regretté, à l'époque, dans son église de Tiberville, quand il n'était pas encore défroqué. Il avait effectivement regretté la mort de Louis XVI en disant... Oh là ! Ça, c'est compréhensible, tout le monde. Les bons Français, en tout cas. Non, pas beaucoup de personnes nées comme Louis XVI sont décédées. J'aimerais quand même savoir si à Tiberville... Parce que j'ai cherché un... S'il y avait des commerces à Planquet, à part l'église, il n'y a pas vraiment de commerce. Donc, on va appeler, tiens, on va appeler le Café Perret à Tiberville pour savoir s'ils connaissent la chanson du coin. Il doit être client, le curé du café. Ah bah oui, sûrement. Il était bourré, non ? Ça sonne au Café Perret à Tiberville. Allô ? Allô ? Ouh là, il y a du monde dans votre café. Bonjour, monsieur. Oui. Je suis bien au Café Perret à Tiberville. Oui. C'est les grosses têtes qui vous appellent tout le public. Bonjour ! Oui. Et alors ? Ma question, c'est de savoir... Est-ce que vous connaissez la chanson du curé ? Le curé de cabaret, elle est quickie-bande. Non, ça, c'est Bernard Mabille. Bon, non, non. Oui, j'adore, j'adore tout le monde des grosses têtes, moi, monsieur. Oui, alors ma question, c'est, si vous savez répondre, je vous offrirai une montre RTL. Est-ce que vous connaissez la chanson du curé ? Oui, le curé de cabaret, les couilles qui bandent, le curé de cabaret, les couilles qui bandent. Vous êtes tous sympas, ça fait 40 ans que je vous écoute. C'est pas vrai. Et puis, vous avez pris une suite, les grosses têtes, c'est fabuleux. Oh, bah, c'est très gentil, alors, monsieur. Oui. Mais quand même, le curé de planquet, c'est pas ça qu'il chantait, le curé de planquet. Oh, le curé de planquet ! Eh oui ! Oh, bah, l'abbé Michel, je le connais bien, l'abbé Michel. Ah, c'est, ça va, il est sympa, l'abbé Michel, mais il a déconné un petit peu, je crois. Eh, vous êtes d'accord ? Ah, bah, oui ! Ah, bah, c'est sympa. Ah, bah, non ! Eh, dites-moi à RTL que c'est le café le Tibère à Tiberville, la meilleure affaire de Tiberville. La meilleure affaire de Tiberville ? Oui, je suis un ancien parisien. Combien il y a de monde dans votre café, là, aujourd'hui ? Là, on est en une trentaine. Ah, non, alors, j'allais offrir une montre à tel à tout le monde. Il y a un monde fou dans son café, c'est incroyable ! Je vous envoie dix montres RTL ! Sérieux ? Sérieux ! Dix montres RTL ! Je vous embrasse tous, vous avez une équipe, eh, Kersoson, qu'est-ce que je l'adore ! Ah, bah, il va revenir bientôt, Olivier ! Il va revenir bientôt ! C'est sympa ! Bah, le curé, bon, bah, le curé... Bah, oui, le curé, quoi, il est un peu con, quoi, hein ! Ah, bah, il est... Mais le curé, il est toujours bien, parce que je le vois toujours en habit. Vous savez, il a une sous-sainte, il a toujours la bite prête. Allez, on en est à haut, je montre RTL ! Allez, on vous embrasse ! Et là, vous allez pouvoir répondre, parce que je suis sûr que, Baptiste Lecapna, vous avez déjà prêté votre voix à des héros de bande dessinée. Oui, dans l'Astérix d'Alexandre Astier. Ah, dans l'Astérix ! Oh ! Le domaine des dieux ! Dans le domaine... Vous faisiez quelle voix, vous ? Je faisais un des gladiateurs avec, euh, avec, je sais plus qui... Et vous, Sébastien Castro ? Moi, j'ai jamais fait, je suis vert. Ah, ouais ? Parce que j'adorerais ! Avec la voix que vous avez, vous pourriez, quand même ? Bah, on est d'accord. Ah, ouais, et Michel, vous avez fait ? Moi, j'adorerais aussi, mais on me demande jamais. Ah bon, ça, alors ? Et vous, Moustapha ? Bah, moi, je suis Tchoupi. C'est trop mignon. Comment ça, vous êtes la voix de Tchoupi ? Mais il fait comment, tu fais ? Bonjour, je suis Tchoupi. Ah non, aucun effort. Non, non, j'ai fait... Moi, j'ai fait une petite voix dans Rio, de Disney. Je faisais un petit oiseau. Alors, justement... Tu t'en bats les couilles ? Les cacahuètes. Ma question porte sur un docteur français qui n'est plus là. Il est décédé en 2007. Bon, on va lui rendre hommage à d'autres façons. Il s'appelait Georges Aminel, de son vrai nom Jacques-Georges Maline. Et il a été les voix françaises de Jules Brunner, d'Orson Welles. Mais aussi de deux personnages de fiction dont la voix est restée célèbre. Puisqu'il a prêté sa voix à Dark Vardor. Ça fallait quand même le faire, la voix de Dark Vardor. Mais aussi... Dark Vador. Pardon ? Dark Vador. Oui, Dark Vador, pardon. Non, c'est pour votre carrière. Damien, il est foutu. Dark Vador, pardon. Pourquoi il dit Vardor ? Dark Vador, vous pouvez bien faire la voix de Dark Vador, évidemment. Je suis ton père. Je suis ton père. Voilà. Mais je suis sûr que vous seriez capable aussi de me faire la voix de l'autre personnage de fiction célèbre dont la voix reste mémorable et que, justement, cet acteur français a pendant longtemps doublé. Quel est l'autre personnage de fiction doublé par Georges Aminel en dehors de Dark Vador ? Qui avait aussi une voix grave, du coup. Non, pas du tout. Pas dans la même ligne. Superman, non. C'est une série. C'est un dessin animé ? Un dessin animé, oui. Picsou, Picsou, non. Mimigué, français ? La voix de Picsou, on ne la connaît pas très bien. C'est comme la voix de Donald, vous voyez. Chercher quelqu'un dont on connaît bien la voix. C'était un animal ? Un animal, oui. Le coyote ? Le coyote, non. Un chat ? Un chat, oui. Et bien, comment il s'appelle ? Garfield ? Garfield ? Garfield. Garfield. On m'allait, on m'allait le chat de l'hiver. Félix, Félix. Félix. Félix le chat. Félix le chat. Félix le chat. Gros Minet. Gros Minet. Gros Minet. Bonne réponse de Sébastien Castro. Bravo. Je suis tellement heureux. La voix de Gros Minet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Isabelle Mergot qui l'a fait. C'est Georges Aminal, on l'a, la voix de Gros Minet ? Ne la laisse, je n'ai pas m'attraper. Au secours, sauvez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Elle est là, elle est là. Au secours, secours, par pitié, aidez-moi. La soufou, la soufou, la soufou, le monstre de fou est léante et revenu. Je t'en supplie, mon fils, protège-moi. On s'est trompé, c'est Jean Lassalle, ça. C'était chouette, Gros Minet. Et la voix de Titi, vous ne connaissez pas, j'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression que vous connaissiez Titi et Gros Minet, monsieur. Monsieur, c'est un chat. Oui, et Titi ? Titi, c'est le copain au chat. Vous voyez que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous mentez, monsieur ? Parce que je déteste les bandes dessinées et je déteste les films d'animation. Ah, pourquoi ? Et ça, j'ai le droit de tout ça me fait chier. Ah oui ? C'est trop long à lire une bande dessinée. Vous regardez le dessin, vous voyez ce qu'il se dit, et tu vois qu'il t'en reste 40 à lire encore. De toute façon, vous confondez la bande dessinée. Déjà. Et le dessin animé, il n'y a rien à lire dans un dessin animé, monsieur Bénichoux. La bande dessinée, certes, à la limite, je peux comprendre que vous n'aimiez pas lire à l'intérieur des bulles ou les commentaires au-dessus, ceci, cela. Mais un dessin animé, ça n'a rien à voir, un dessin animé. Ah bon, ça n'a rien à voir. C'est au lieu qu'il y ait une chose que je n'aime pas, il y a deux choses que je n'aime pas. Le dessin animé, il est bon dessiné. Il y a de très bons peintres et de très bons écrivains. Pourquoi ? Les très bons acteurs. Blanche-Neige, Pinocchio, Blanche-Neige. Le roi Lion. Le quoi ? Le roi Lion. Le roi Lion. Le roi Lion, c'est quoi le roi Lion ? Mais arrête, tu fais exprès. Il ne peut pas le connaître, le roi Lion, ce n'est pas sa génération. Il a pu aller le voir au cinéma ou ses enfants, ses petits-enfants. C'est une musique d'Elton John. La reine des neiges. La reine des neiges. Non, t'es gentil, mais t'as pas, tu touches pas le linge. Sans ça, j'ai un charteur qui part tout de suite. Salopards. Monte d'abord, je te rejoins. Vous n'avez pas regardé, mais il n'y a pas... La reine des neiges. Les cendrillons. Non, mais même à ce moment, les aristochats, Bernard et Bianca. La belle ou pas d'orment. Les aristochats, non, j'ai rien de bon sens. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mes enfants non plus. Mes enfants, ils faisaient Kafka dans le texte. Non, ils faisaient Kafka dans leur louque. Dans leur couche, mais ils faisaient pas caca dans le texte. Non, écoutez, monsieur Pierre. Il y a des gens qui viennent de milieux différents. Il y a des gens qui viennent de milieux un peu modestes, comme ça. Alors, on leur achète des bandes dessinées. C'est mémé qui arrive de Strasbourg, qui dit, regarde. Oh, mémé, elle est gentille, t'importe quoi. C'est très bien. Ah, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à bouquiner. C'est terrible, ça. Tandis qu'il y a l'autre où les parents disent, tiens, je laisse tiens la métamorphose de Kafka. Lis donc que tu commences à lire du Kafka à Levant. Et tu finis vers 89 à écrire un bouquin. Marcella, j'ai passé la nuit avec toi, Marcella. Alors, hier, j'étais un petit peu en repos. J'ai acheté le livre de Marcella Yacoub en couple avec moi-même. Et j'étais très, très touché par ce livre. Parce que tu es tellement fragile. Tu es tellement... En fait, tu es tout sauf sulfureuse. Est-ce que je peux lire un passage, Laurent ? Parce que c'est un passage qui m'a appris un mot de vocabulaire, vraiment. Ah, allez-y. Le mot bite. Qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Alors, c'est fou, il faut vraiment aller l'acheter. Parce que tu dévoiles ta fragilité. Parce qu'en fait, toi, tu penses que les hommes, de toute façon, préfèrent les jeunes. Comme tu n'es plus très jeune. Alors, tu expliques qu'à un moment donné, chacune d'entre nous se souvient du jour où elle a compris cette vérité accablante. Pour moi, cela a eu lieu un après-midi, alors que je marchais par la rue de Rivoli, en plein été. J'ai croisé l'un de ces hommes que je convoitais, mais son regard plein de désir ne s'est fixé sur moi, qui avait ce jour-là le sentiment de ressembler à une reine, mais sur une jeune fille disgracieuse qui tentait de monter sur un vélo. Il a attendu, ça arrive, c'est chef-d'oeuvre. Pris Renaudot. Je crois que j'ai pleuré lorsque je me suis éloigné de cette scène, avec des larmes qui ne sortaient pas de mes yeux, non, non, mais de mon cerveau. J'entendais les gouttes tomber dans mon crâne, comme si j'avais été victime d'un dégât des os. Ah oui, ça, c'est vrai. Toi, t'es inombé, hein. Et je l'étais, car pour la première fois de ma vie, au lieu de me mettre à pleurer, je me suis mise à pleuvoir. Car pleurer, c'est pour les petites choses. Parfois, on pleure pour un rien. Pleurer, c'est beau. Tandis que pleuvoir, c'est être aussi triste ou aussi en colère qu'un ciel. Aucun crâne n'est prêt pour ce type d'incident. On accuse sa tête d'être responsable d'une telle tragédie et non pas la vérité que l'on vient de contempler. Eh bien, maintenant, je ne dirai plus que je pleure. But à Marseille ! Maintenant, je ne dirai plus que je pleure, mais je pleue. Eh bien, merci, parce que tu as enrichi mon vocabulaire. Il nous donne envie de le lire, en tout cas. Ah non, franchement. J'ai une demi-molle, moi. C'est une bonne promo qu'il vient de vous faire. Non, mais t'as vraiment un langage incroyablement beau. Eh bien, c'est pas le verre de Baudelaire. Il pleut de mon cœur, comme il pleut. Ah, c'est-à-dire que c'est plagier, en plus ? Elle a aussi pompé Baudelaire. Ça, pour pomper, elle pompe. Et donc, ça veut dire qu'il préfère les jeunes moches qui se cassent la gueule à la bicyclette que les vieilles belles ? Oui, c'est ça, je pense. C'est dur quand c'est pas toi qui a écrit le livre. Dites-moi, vous avez vu Laurent Ruquier, vous ? Laurent, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas oublié des textos. Vous allez en recevoir. Il viendra directement de la DRH. Il y aura marqué solde de tout croc. Non, il y a besoin de monde en ce moment. C'est vraiment, on est la réserve sanitaire des grosses fêtes. Oh, t'as vu la gueule de la réserve sanitaire. C'est plutôt le tout à l'égout. J'ai justement choisi des citations liées à la médecine, à la santé et à ce qu'on vit en ce moment. Et pour Jason Lamiot, qui habite Paris 3e, pouvez-vous me dire qui a dit 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères ? Molière ! Coluche ? Non. C'est français ? C'est français. C'est ancien, c'est ancien. Ah non, c'est très récent. Ah, Jérémy Ferrari. C'est des années 80 en tout cas. 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères. Coluche, Coluche. Pierre Desproches. Pierre Desproches, bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Inès Télès Desfaria, qui habite Roissy-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne, qui a dit « Les médecins sont tous des assassins. Pourquoi croyez-vous qu'ils portent des gants ? Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour les empreintes digitales. » C'est pas français, ça. Si, c'est français. C'est français. C'est mort, c'est quelqu'un qui faisait les grosses têtes régulières. Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin. Et qui était hypochondriaque. Jacques Martin, bonne réponse de Titoff. Une citation maintenant pour Mireille Huguen, un peu du même tonneau d'ailleurs, elle habite Plouguerneau. Ah, c'est en Bretagne. Oui, oui, je le sais, oui. Excusez-moi, c'est l'élan du cœur. Ça ne sonne pas alsacien Plouguerneau, vous voyez. Qui a dit « Je viens juste de recevoir la facture de mon opération et je commence à comprendre pourquoi les chirurgiens se cachent derrière un masque ». Woody Allen, le même, non ? Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, ça va vite, hein. Alors, je vais prendre une citation un peu plus compliquée. Là, on monte de niveau tout de suite pour Marilyn Rizzo, qui habite Belleville-sur-Saône, et c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Qui a dit « Les grandes épidémies meurtrières ont disparu. Elles ont toutes été remplacées par une seule, la prolifération des êtres humains eux-mêmes ». Oh ! Un écrivain ? Un philosophe. On dirait du Sioran, un peu. Ah oui, mais c'est un philosophe allemand. Ah non, un philosophe français qui est parti en 2007. Il est parti où ? Oui. Non, parce que vous vous foutez de ma gueule quand je dis « est-ce qu'il nous a quittés ? » Ben, il est parti au cimetière Montparnasse. D'accord, voilà. Paul Ricœur. Paul Ricœur, non. Paul Ricœur. Il avait quel âge quand il est mort ? Il est mort, il avait 77 ans. Gilles Deleuze. Jacques Derrida. Derrida, Deleuze. Non, c'est là qu'on voit si vous connaissez les grands philosophes français. Guy Debord. Guy Debord, non. Jean Baudrillard. Guy De Graine. Jean Baudrillard. Excellente réponse de Marcela Yacoub. Eh oui, c'est là qu'on voit la culture. Vous auriez été très bien, Riel Dombard, dans « Les Visiteurs ». Oui, en frénégonde. Non, mais pourquoi pas ? C'est très, très amusant. Je dois dire que l'idée comme ça de ce changement de temps, c'est toujours fabuleusement efficace. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? On n'aurait pas dû parler de Sion. Elle va nous la faire littéraire. Tiens, mais vous n'aimez pas « Les Visiteurs » ? Si, mais il a été coupé au montage. Il est dans le 4. Il est dans le making. Moi, j'ai vu pour la première fois un des visiteurs, il y a trois jours, à la télévision. Je l'ai trouvé ça formidable. Vous regardez donc le cinéma à la télé, Pierre ? Oui, oui, oui. Maintenant, je ne regarde plus du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai vu Arthur l'autre jour. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit « Je n'ai pas voulu cela, j'ai arrêté la télé pour toute la vie ». Mais tu es allé contre Arthur ? Ah, j'aime beaucoup. Très bien. Ah, voilà, j'aime bien. Le menteur. On lui avait loupé une émission une fois. Mais c'était la technique. Non, non, mais c'est vrai que la télévision, enfin moi, j'adore la télévision. Et je la regarderai 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Mais oui, mais je m'en méfie, évidemment. C'est une drogue dure, il faut faire attention. Parce que c'est très, très addictif. Ah oui, les vendeurs de télé qui passent et qui essaient de vous en vendre sous le manteau. C'est vrai, il faut se méfier. Qui veut un téléviseur ? Qui veut un téléviseur ? Oui, oui, il y en a qui disent « Si vous ne voulez pas ça, il y a Maurice, il en a en couleur. » Ah non, c'est une drogue dure, c'est vrai. C'est une drogue dure, c'est une drogue dure. Moi, j'en ai vu plonger jamais, jamais, jamais en ressortir. Ah, mais oui, c'est vrai. On plonge là-dedans et on n'en ressort jamais. Il y a des centres de désintoxication de la télévision. Mais il ne faut pas les prendre en intraveineuse aussi. Enfin, moi, quand je suis seule dans mon lit... Quand vous êtes seule dans votre lit ? Et ça t'arrive ? C'est parti. Et ça t'arrive ? Non, c'est pas vrai. On te laisse seule. On te laisse seule dans ton plumage ? Et qui te laisse seule dans ton lit ? Qui te laisse seule ? Eh bien, alors, je regarde la télé toute la nuit. T'as mis à Fionneville, toi, ou quoi ? Moi, j'aurais quelqu'un comme ça, dans mon quartier. Tous les soins, elle me dit « N'entrez pas, je crasse la porte ! » Alors là, tu la connais marre, la ménice ! Non, mais je comprends. On ne peut pas vous imaginer seule dans votre lit. Justement, je n'aime pas être seule dans mon lit. Et du coup, je mets la télévision toute la nuit. Et qu'est-ce que tu regardes, alors ? Eh bien, je regarde tout, je zappe, je vois chasse, pêche, je vois tout, 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 tout. C'est quand même terrible, parce que, vous voyez, on s'imagine la vie, c'est des grandes sementes, vous voyez. On s'imagine que c'est champagne tous les soirs. Avec quelques fraises. Cocktails. Une nuisette en soir. Des esclaves au pied du lit. Les Français s'imaginent ça, du couple d'Omballe. Eh bien non, elle est là toute seule dans son plumage. Regardez, chasse, pêche, c'est tradition. Eh bien, ça fait du bien de le savoir. Ça nous rassure. Ah, vous êtes d'accord, Stevie ? Ah bah oui, mais je n'imagine pas comme ça, moi. Non, non, mais attends, mais je dors quand même. Et alors, oh, en même temps. Ben oui, pendant toute la nuit, 12 heures de nuit quand même. Bon, et... 12 heures, 12 heures de nuit, non plus. Tu es en 12 heures au plus malin ? Oh bah jusqu'à ce que ma janson la réveille quand même. Je retire tout ce que je viens de dire. Non mais tu restes 12 heures. Je n'ai pas du tout. Mais la dame aux camélias, la dame aux camélias, c'est un sportif, écoutez ça. Alors comment elle dort ? Est-ce qu'il y a une charlotte, un masque de nuit ? Non, mais il n'y a personne qui aille vous dire. Non, mais tout ça pour vous dire que c'est une volupté, quand on est comme ça, à moitié endormi, etc. Ah oui, de voir la télé, oui. Oui, c'est ça. Je ne peux jamais pas en faire dire ça. Je trouve que ça fait des sortes de voyages dans l'inconscient. C'est même plus ce qu'on regarde. Moi, j'adore. J'adore. C'est pas mal, ça, pas mal. Elle est allumée. Si tu veux la séduire, tu arrives avec des billets d'avion. Non, t'apportes une télé. Non, t'apportes une télé. Non, t'arrives avec des billets d'avion. Ah oui. Et tu dis où on va ? Dans l'inconscient. Oui, il n'y a que le voyages dans l'inconscient. Mais pourquoi t'es mis un télo comme ça aujourd'hui ? C'est plus drôle en Starlet que Simone de Beauvoir. Maintenant qu'on sait que vous êtes seul au lit, chère Ariel. Non, mais ça ne m'arrive pas souvent. Stevie et moi, on va passer à Stevie. Oui, avec plaisir. Dis-leur oui, tu risques faux. Qu'elle fasse quand même attention. On peut très bien remplacer la télé, ça lui fera du spectacle. Parce que seul ou pas seul, moi, la nuit... Dans l'inconscient. Ah non, mais ça, vous m'épatez. Avec une nuisette, vous avez une nuisette ? Ah ça, oui. Ça, je dois dire que j'adore les vêtements de nuit. Vous ne dormez pas nu ? Non, parce que c'est plus excitant pour celui qui est à côté de ne pas dormir. Et puisqu'il n'y a personne, décrivez, pardon, vos vêtements de nuit. D'accord, mais arrête de te toucher. Non, mais je trouve que ce qui est le plus gracieux pour les femmes, c'est quand même les nuisettes. La nuisette. La nuisette en satin, comme ça, coupée en biais, qui bouge un petit peu. Moi, j'adore. Regarde les pierres, comment ils la regardent. Ils respirent fort. Ah ben, ça sent le satin. Ce que j'ai aimé, c'est couper en biais. Coupé en biais. Il n'y a que les femmes et les vraies tantes, comme moi, qui savent ce que ça veut dire, couper en biais. Coupé en biais, c'est beau. J'adore couper en biais. Ça veut dire quoi, couper en biais ? Le tissu pris dans le biais. Je dis ça pour ne pas faire vraie tante. Alors, ça veut dire quoi ? Non, le tissu pris en biais, n'importe lequel, est tout de suite à un tombé. Et vous voyez, le fil est de l'autre côté. Donc, ça s'ouvre un peu. Arrêtez, arrêtez. Moi, je préfère dormir à poil. Mais en biais ou pas ? En biais, oui, bien sûr. Moi, je ne peux plus dormir à poil. Pourquoi ? Parce que j'ai froid aux épaules. C'est de mettre un t-shirt pas vous, non ? Mais tu as les épaules qui dépassent quand tu dors ? Ben oui, la couette, elle est... Mais là, tu mets juste une étoile. Je ne suis pas assez chatte pour ça. Non, mais Stevie nous a fait toucher sa peau ce matin. C'est un rituel, la RTL. Non, mais il met de la bave d'escargot. C'est vrai ! Il nous a porté, il veut absolument qu'on en mette, nous aussi. De la bave d'escargot. Je suis assez d'accord parce que j'ai trouvé que ça ne venait pas vite. Oh non, ça non, ça non, ça non. Juste le jour où M. Gisbert est là. Quel animal produit un lait de couleur rose ? Oh, c'est mignon, ça. Je ne sais pas, l'animal de Christophe Beaugrand. Ma chienne ne fait pas rose. Un lait de couleur rose. Déjà, c'est un animal qui produit du lait, c'est pas trop... Exotique ? Un animal un peu exotique. Ça a des poils ? Non, des petits poils, mais... Des petits poils ? Un hippopotame ? Un hippopotame ? Excellent, très beau ! Quel talent ! Le lait de l'hippopotame est rose. L'hippopotame secrète deux types d'acides uniques appelés acides huposudoris et acides noriposudoris. Ces deux acides sont suffisamment forts pour réduire au minimum la croissance des bactéries sur la peau de l'hippopotame. Ils agissent comme un écran solaire pour la peau de l'animal. Ils absorbent les rayons UV qui détruisent les cellules de la peau, si bien que le lait en devient rose. Les produits laitiers sont nos âmes pour la vie. C'est ce qu'ils donnent à voir aux petites hippopotames... Pardon ? Ah, l'hippopotamus ? C'est ce qu'ils font donner aux petites hippot... Hippoto... Hippopotame ? Les laits roses, c'est ce qu'ils voient avec les petites hippopotames. T'as qu'à penser Hippopo ? Tu sais quoi ? T'as qu'à dire éléphant ? Hippopo... Hippoto... Quelle est votre question, Marcella ? Non, mais je veux dire que c'est bizarre, c'est l'histoire de l'hillée de cet animal que je ne peux pas prononcer. Parce que c'est pour donner aux petits hippopotames. Oui ! Bravo ! Les laits roses, c'est pas pour se les mettre comme si c'était un crème solaire, comme vous l'avez expliqué. C'est un crème anti-rille. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais c'est pas faux ce qu'elle dit. L'acide hippo-sudorie est de couleur rouge juif, tandis que l'acide nord-hippo-sudorie est de couleur orange juif. Tous les deux fusionnent avec le lait de l'hippopotame pour donner la couleur rose au lait. Ah mais en plus un rose fuchsia, alors ! Ça doit être joli, hein ? Ah oui ! Et là, t'as la rideocéros qui passe et qui dit à l'hippopotame, vas-y, t'es relouze avec ton verre de lait. Il y a une hôtesse qui s'est fait manger en escale par un hippopotame. Ah bon ? Parce qu'on fait des excursions des fois en Afrique, machin. On va aller bonobo à Kinshasa. Et puis là, on était au Cameroun, on était voir une excursion sur la rivière avec des popotames. Et il y avait une maman popotame avec son bébé popotame. Et la pirogue, elle s'est approchée. L'hôtesse, elle est beau le bébé. Croquer en deux. Elle est tombée. C'est vrai ? Mais quand je raconte ça aux autres hôtesses, elle fait, elle est morte. Elle m'a dit, bah croquer en deux en général. Mais attends, tu l'as vue en vrai ? Non, je ne l'ai pas vue. Ah bon ? Ça m'a été rapporté, mais c'était un fait avéré. Il l'aurait sauvé sinon. Le plus dur, c'est de l'annoncer aux parents, tu sais. Tu attends, votre fille, elle est morte, l'hôtesse de l'air. Ah oui, un crash ? Non, non, je n'ai pas un popotame. Imagine le traumatisme des parents quand ils doivent aller à l'hippopotamus. Non, mais c'est vrai. C'est un fake news, toi. Non, mais c'est vrai. C'est un fake news. Non, non, c'est un fake news. C'est vraiment, j'ai entendu aussi des histoires comme ça. Tu sais, on vit des aventures. Moi, une fois, je suis enfermée dans une cage. C'est avec un bonobo qu'il ne voulait plus me lâcher. Oui, mais il voulait faire l'hippopotamus. Je ne m'en rêve plus jamais de viande, personnellement. Donc, ça veut dire que dans les formations d'hôtesse de l'air, maintenant, on leur apprend à ne pas trop s'approprier sa popoprocher. De l'hippopotame. Une question pour Michel Goulard, qui habite Bren Lecomte en Belgique. Question qui nous emmène à Las Vegas, mais pas pour les capitaux cette fois. Ah, non, non. Pour les innovations les plus étonnantes qui sont présentées là-bas au grand salon high-tech de Las Vegas. Et là, on nous apprend qu'il y a désormais une machine qui marche. Ça fait longtemps qu'on en voulait une de ce genre de machine. Sauf que cette fois, c'est une start-up israélienne, d'ailleurs, qui s'appelle FoldyMate, qui a réussi à faire fonctionner cette machine qu'on cherche à inventer depuis des années. Grâce à cette machine, on peut en faire 25 toutes les 5 minutes. Oh la vache. De quoi s'agit-il ? Ça remplace la femme ? Non. Mais qu'est-ce qu'elle te fait ? Elle te fait quoi ? Elle te fait des crêpes ? Non. Est-ce que ça fabrique des objets ? Ça ne fabrique rien. Elle sera en plein air ? Oh non. On peut l'avoir chez soi ? C'est plutôt pour mettre à la maison. C'est plus dédié aux hommes ? Est-ce qu'on la met dans la cuisine ? Dans la cuisine, c'est pas le lieu. Alors... Laurent, c'est plutôt dédié aux hommes ? Dans les toilettes. Ce sera pratique pour les hommes, pour les femmes. Et les enfants. Et c'est pas dans les toilettes. Vous avez acheté ça ? Ça ressemble à une grosse photocopieuse, vous voyez. Mais ce n'est pas une photocopieuse. C'est une imprimante 3D ? Une imprimante 3D ? Une imprimante 3D, non. Il paraît que ça fait des années qu'on essaie de mettre au point ça. Ça ne marche jamais vraiment bien. Et là, enfin, il y aurait une société qui aurait réussi à inventer la machine. Qui fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Vous avez dit marché à un moment donné. Il y a un rapport avec la marque ? Non. Non, je dis marché fonctionné. Ah, dans le sens fonctionné. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur ? De l'intelligence artificielle. Non, c'est plutôt mécanique, je pense. Est-ce qu'elle va remplacer ? Quand même, l'intelligence artificielle, à mon avis, a réussi à faire que la machine fonctionne mieux, peut-être, que les précédents prototypes. Ça n'aurait pas pu être inventé dans les années 50 ou 60 ? Je pense que ça fait déjà des décennies qu'on tente d'inventer cette machine. Il n'a jamais vraiment bien fonctionné. Est-ce que ce sera utile aux handicapés ? Ou handicapés, pas spécialement. Vous, Laurent, vous seriez client pour ça ? Ah, je dois avouer. Je dois avouer que ça ne me déplairait pas. Une machine à faire des glaces. Ok, ok, ok. Je l'ai. Je l'ai, moi. Mais c'est gênant. Je l'ai. C'est une machine qui tourne les pages du livre. Ah non, ça, je sais le faire, je vous remercie. Non, c'est un truc que je ne sais pas faire très bien, je dois avouer. Et parfois, je suis même, voilà. Ah ! C'est une machine à faire roux-route. Non, c'est vrai que je fais partie des gens qui ne savent pas faire ça très bien. Est-ce que il faut les papilles de ses mains ? Parfois, d'ailleurs, ça m'énerve. Est-ce que c'est du bricolage ? A rouler les joints. Ah ben, rouler les joints, écoutez, pardon. Je ne sais pas le faire, mais je m'en fous. Je ne fume pas, moi, monsieur Bernard. Est-ce que c'est dans la chambre ? Vous avez un rouleur de joints ? Qu'est-ce que vous gagnez, vous ? Bernard a posé une question, est-ce que ça sert dans la chambre ? Bernard pose des questions, mais je m'en fous. Mais je sais, ça fait une heure que j'essaie de poser des questions. C'est le deuxième, Bernard. Vous pouvez m'appeler Werber, ce sera plus simple. Comme ça, il y aura Bernard, et moi, je ferai Werber. Non, je me demandais, est-ce que c'est dans la chambre qu'on peut la trouver ? On a déjà posé la question, Werber. Appelez-moi Bernard, parce que vraiment, on a posé la question. Alors, dans la chambre, c'est possible. Non, j'ai dit non à la cuisine. Oui. Mais plutôt dans la chambre. Est-ce que ça t'appelle le ménage ? Est-ce que ça enfile les couettes dans les édredons ? Vous pensez que j'ai du mal à enfiler les couettes ? J'ai du mal à enfiler rien du tout. C'est pas facile, là, d'enfiler les couettes. Laurent, est-ce que ça a une fonction ménagère ? Ménagère, au sens large du terme, ça n'a jamais la migraine. Ça ne nettoie pas. Ça débouche les bouteilles. Non, ça, je sais le faire, débouche une bouteille. Ça débouche le champagne. Ah non. Est-ce que, Laurent, est-ce que ça remplace un être humain qui le fait ? Ah oui, oui, ça, oui. Est-ce que ça conserve quelque chose qu'on ne pouvait pas conserver avant ? Ça ne conserve rien. On peut le mettre aux toilettes. M'habille. Posez la question au Verbeer parce que je ne peux pas. Ça pourrait aller dans les toilettes ? Non, c'est parfait pour aller aux toilettes. Ça n'a jamais la migraine ? Pardon ? Est-ce que c'est cher ? Ça n'a jamais la migraine ? C'est pas une femme. Non, mais ce qui est troublant, c'est que vous dites 25 fois. Est-ce que c'est lié aux vêtements, par exemple ? Oui, monsieur. Ah oui, repassez les chemises. Repassez les chemises. Votre vêtement dans la machine et la machine le plie, votre vêtement. Pliez le linge. C'est une machine à plier le linge. Elle fait quoi, ta gonzesse, pour en ce temps-là ? Oh, non, monsieur Babi. Il y a déjà le lave-vaisselle, le lave-linge dans la machine. C'est honteux, Bernard. Dans la trilleuse automatique. Mais c'est génial, c'est vachement 25. Pour vous, c'est plié, de toute façon. Croyez-moi, Bernard. Mais Laurent, pardon, mais j'en ai vu déjà des machines. Ça n'a jamais bien fonctionné. Ah oui. C'est ça, le problème. Ça n'a jamais très bien fonctionné. Parce qu'il y a plusieurs façons de plier les vêtements, vous voyez. Les draps, éventuellement, ça, c'est facile à plier. Mais si vous mettez une chemise, vous ne pouvez pas la plier. Oui, si vous mettez un arbre, c'est un peu plié. Voilà, vous ne pouvez pas plier une chemise comme vous plieriez un drap ou un pantalon. Oui, ou un tee-shirt. Moi, je suis très bien plié les chemises. Je n'ai pas besoin de me suivre. Est-ce qu'elle repasse, la chemise ? Ou bien est-ce qu'elle vous fait juste le pliage ? Parce que si elle ne repasse pas, ça, c'est la rire. Pourquoi tu poses des questions à la con, là ? C'est parce que si c'est pour avoir un truc plié, mais froissé. C'est un prétien de parosine. Arrange ses culottes dans des salles de parachute. Madame, je ne vous laissez pas faire part. C'est délégant. Laurent, je ne parle pas aux cons, ça les éduque. Non, mais vous voyez, par exemple, à l'hôtel. À l'hôtel, il m'arrive parfois de donner, quand je voyage... Des slipsales, comme par hasard. Non, mais de donner des vêtements au lavage, à nettoyer. Et alors, je suis très triste quand on me ramène les chemises au lieu de les avoir... Oui, sur un cintre. Moi, je rêve qu'on me les ramène pliées. Or, on me les ramène sur un cintre total. Et alors là, je me dis, merde, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, je vais les refoutre dans ma valise. Je ne vais pas savoir bien les plier. Il va falloir que je recommence à la maison, vous voyez. Donc, une plieuse, c'est pratique, c'est utile. Et alors, la plieuse de Las Vegas, si vous la connaissiez, vous, Bernard... Non, 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 ça va, ça va, non, non, ça va. Ce n'est pas drôle du tout. Non, mais vraiment, ce n'est pas marrant. Non, mais ce n'est pas marrant. C'est votre femme qui fait vos plis ? Je ne me cherchais pas, Laurent. Elle en fait 25 pour toutes les 5 minutes. 3 questions qui, normalement, devraient voir s'affronter d'un côté Philippe Manœuvre et de l'autre, Marc Lambron. Mais Jérémy Ferrari crie... Ils vont nous voir les deux, dis donc. Ils ont réfléchi, ils ne prennent aucun des trois. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez que j'ai regardé jusqu'au bout. Ils sont toujours dans leurs deux pièces, d'ailleurs. L'enfant, il a... Non, mais c'est incroyable. Il faut que vous me disiez quand est la prochaine que je regarde. Jeudi, 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 jeudi soir, deux violonistes. Les jeunes filles qui ont gagné prodiges en France 2. Oui, alors... Ils cherchent un appartement parce qu'elles ont maintenant beaucoup d'argent. Des violonistes, c'est quoi les violonistes ? Ah, des violonistes ! Oui, oui, oui. Pas des vieux, l'honistes ! Des vieux l'honistes ! Quoi ? Moi, je croyais... Ils pensaient avoir un appartement parce que vous logiez des vieux sionistes. RTL, c'est l'heure de la valise. 1099 euros dans la valise, plus une, deux, trois choses. Et hier, j'ai rajouté quatre places pour le petit Spirou et un séjour Bélambra. Je ne vous fais pas tout le contenu. Ça, on va l'attendre de la part de notre auditeur. Je propose que ce soit M. Jean-Phil Janssen qui fasse notre valise aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Jean-Phil ? Avec grand plaisir. Caroline, un numéro entre 1 et 20. Le 5. Le 5. Vous le dites bien. On sent l'animatrice. Le 2. C'est Carole Flette qui vous attend. Carole Flet ou Flette, je ne sais pas comment on doit prononcer. Carole Flette. F-L-E-T. Elle habite Mirmande dans la Drôme, M. Jean-Seine. Vous avez bien tout noté, répété ? Mirmande dans la Drôme. Voilà, et le nom ? Flette. Carole. Carole. Ça sonne chez Carole. Pendant que M. Bénichoux s'est absenté, je le dis pour notre public ici présent qui serait surpris, c'est l'heure de la valise, c'est l'heure du pipi. Bonjour, c'est Carole. Laissez-moi votre message. Merci. Dites, je suis en train de penser à un truc pendant qu'on fait la valise. Si on appelait Pierre Bénichoux, qui prend toujours son téléphone quand il va aux toilettes. Appelez-le, appelez-le. Oui, on va lui demander le montant de la valise. C'est génial. J'espère qu'il nous partera pas. Bloquez la porte. François, bloque la porte. Il ne faut pas qu'il revienne. Il ne faut pas qu'il revienne. Notez bien M. Bénichoux. M. Bénichoux qui habite dans les toilettes. Merci de laisser un message après le bout. Il est en double appel, il est en double appel, il faut qu'on réessaye. C'est vrai qu'il est en double appel ? Oui, je crois qu'il allait faire pipi. Non, non, il joue un autre jeu sur notre radio. C'est vrai qu'il est en double appel. C'est une glace à l'italienne, c'est magnifique. Le couscous, ça peut coincer. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ? Il n'a pas 4 roues dans la chaussette. Ne lui dites rien, on réessayera une autre fois. L'idée est géniale. Un autre numéro, Caroline. Le 7. Le numéro 7. Il s'agit de Sébastien Morin qui habite Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Notez bien, Jean-Phil Janssen, répétez après moi. Pierre Bénichoux des toilettes. Non. Sébastien Morin de Mante-la-Jolie. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'est quoi, on continue ? Non, non, mais toi aussi, apparemment. Pierre Bénichoux est de retour. Les gens sont injoignables. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Tu l'as dit. Ça a pris du temps aujourd'hui. Très, très long. C'est incroyable. C'est l'huitième qu'on appelle, Pierre. Bonjour, on est bien sur le répondeur. Le 9e. Ça m'a duré deux heures, ce truc-là. Le 9e qu'on appelle, Pierre. C'est incroyable. On n'a plus de numéro bientôt. Pourquoi m'avez-vous appelé ? Et pourquoi vous n'avez pas décroché, Pierre ? Parce que je l'avais mis sur mode avion, en pensant à ma copine. Et donc, je n'avais pas entendu. Je sors de l'endroit où le roi va tout seul. Et une assistante, qu'est-ce qu'elle me dit ? Vous n'avez pas votre téléphone ? Je dis si. Elle dit, mais il n'est pas branché. Je vous la fais longue ou court ? Non, non, parce que je ne veux pas qu'on dise ce que je passe par l'eau du mot. On a essayé de vous appeler pendant que vous étiez aux toilettes, Pierre, pour la valise. Il y avait des fortes indemnités dedans. Vous auriez pu gagner 1099 euros. Rien qu'en pissant. On lui essaie une dernière valise. Je le sens bien, c'est le 14. Le numéro 14, vous le sentez bien. Raphaël Amaia. Monsieur Amaia habite Rennes, en Ile-et-Vilaine. Comment ça, pas vraiment ? Il n'est pas vilaine, il n'est pas terrible. Monsieur Amaia. Ça sonne chez Raphaël. C'est dingue. La chance au bout du film. Amaia. Décroche donc. Amaia. C'est rare quand ça arrive. Bonjour. Merci de me laisser un message. Ça m'a touché quand j'ai su que c'était votre anniversaire ce week-end. Ah oui, c'est vrai. Et un peu déçu parce que je vous ai envoyé un petit texto et vous ne m'avez même pas répondu. Ah la salope. Je n'ai répondu. Ah non, mais pas répondre. Vous m'avez dit même, tu ne l'es fait pas. J'ai dit, toi non plus. Ah non, je n'ai pas reçu, toi non plus. Ah mais alors, elle a dû l'envoyer avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas raté grand-chose. Ce que j'ai envoyé, je vais vérifier, mais j'ai oublié mon portable dans un bistrot hier. Là, il faut que j'en garde. Ça vous a fait un coup de passer dans une autre dizaine ou pas ? C'est vrai que c'est très bizarre de passer dans une autre dizaine. Comme ça, de 50 à 60. Oui, c'est très difficile. C'est le temps qui reste après, c'est sûr. C'est l'agent 007 maintenant. Je vais priver mon public de ma présence. Non, mais elle va encore beaucoup donner. Non, mais je voudrais bien vous voir à mon âge, vous à tous. Non, mais tu es très belle. Merci. Et qu'ils arrêtent de te faire chier. Alors, je suis allé en Belgique. Je me suis dit, là-bas, il ne va pas le savoir. Là-bas, ce qui est bien, c'est que ça ne vous fait pas 70 ans, ça vous fait 70. Comme la fêtait à tous les coins de l'ue. Oh, merde, je l'ai dit. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Il faut bien arriver à un jour. Moi, je pense que le public pourrait lui chanter un joyeux anniversaire quand même. Non, il ne va pas entendre. Et vous, alors, votre mariage, c'est vrai que vous commentez le mariage princier britannique ? Oui, pour 50 minutes inside, je vais faire le mariage sur TF1. Et votre mariage, à vous, c'est combien de temps après ? C'est plus tard. Mais arrêtez de m'embêter avec ça. Personne ne va commenter. Mais là, c'est pas le mariage. Attendez, là, c'est le mariage de qui ? C'est le mariage de Harry et de Meghan Markle. Et d'ailleurs, à TF1, quand ils m'ont proposé de le présenter, ils m'ont dit, attention, tu n'imites pas Stéphane Bern. Vous pourriez le faire, Stéphane Bern, ici, en tout cas. Oui, pourquoi pas, effectivement. Regardez la magnifique robe de Meghan Markle, qui n'est qu'une infâme roturière, mais qui va donc tenter de se mettre au rein de la couronne britannique. Et votre mariage, à vous, c'est pour quand après ? Combien de temps après ? Lui, il se marie avec Harry, mais on Meghan. C'est aussi un mariage quéquette. Et Pipa ? C'est vrai que tu te maries, Beaugrand ? Oui, je me marie, bientôt. Oh, t'as ta robe, déjà ? Non, bah c'est joli, ça. Non, non, j'ai un beau costume que j'ai fait faire sur monsieur. Non, non, il y a des tas d'événements aujourd'hui. Monsieur Gazan a sa fiancée dans la salle. Ah, c'est pas vrai, laquelle ? Ah oui, il faut... Pardon. S'auras-tu la retrouver ? Alors, attendez. Alors, je sais c'est laquelle qu'elle a suivi. On va chercher les moins de 60, déjà. Elle est au milieu, c'est elle, non ? À mon avis, il cherche les moins de 30. Il faut faire très attention aujourd'hui. C'est la jolie jeune fille qui a une robe, là ? Ça vous fait quel effet de ne pas être la première ? Et de ne pas être la seule, surtout ? Parce qu'il en amène une tous les jours, ou presque. C'est vrai. Ce sera une citation pour monsieur Roger Sabiol, qui habite Corbert-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales. Corbert-les-Cabanes. Oui, qui a dit... J'aime bien prendre l'apéritif par égard pour ma femme. Ça lui laisse le temps de mettre la table. Ah, c'est Pierre Doris. Pas Pierre Doris. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse. De Caroline Diamant, c'est bien Jean-Yann. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Bernard Belteau, qui habite Champs-sur-Marne, qui a dit « J'avais des bonnes relations avec mes parents, mais ils me battaient. Ils me battaient rarement, mais ils m'ont quand même battu. Une seule fois, en fait. Dans toute mon enfance. Ils ont commencé à me battre le 23 décembre 1942, jusqu'à la fin du printemps 1944. » Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse. De Jean-Jacques Péroni. Une autre citation, et ça va vite aujourd'hui. Ah oui, ça va vite, alors dis donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va trop vite pour Chantal, je crois. C'est surtout ça. Laissez-nous le temps de réfléchir. Dites Chantal, c'est où fait plus que 10 ans, puisque le Premier ministre a dit qu'on était limité à 80 maintenant. Et encore, elle a de la chance, c'est 50 ans en ville. Une autre citation pour Mireille Voisin, qui habite Bandol, qui a dit « Après trois verres d'eau, je ne suis plus moi-même. » Jean-Jacques Péroni. C'est français ou pas ? C'est 15 bourg. C'est français, c'est très... Coluche. Non, pas Coluche. Des proches. Des proches, non. Jean-Carmel. Jean-Carmel. C'est Cime. Cime, non. C'est Vivant, Vivant, mort, vivant, 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 mort. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 91. Bétayé. Alex Bétayé. Alex Bétayé. Non. Écoutez, la réponse est dans la citation. Antoine Blondin ? Antoine Blondin. Bonne réponse de Florian Gazon. Je fais une petite question avec les grosses têtes, Raphaël. Raphaël, 34 ans, est au téléphone. Bonjour, Raphaël. 34 ans. Bonjour, les grosses têtes. Ben oui, 34 ans. Ça vous gêne qu'il ait 34 ans ? Ben oui, c'est un an. C'est un an de plus que le Christ, il a fait moins de trucs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël ? Je suis responsable de maintenance en chauffage et climatisation. Ben oui. Chauffage et climatisation. Ben alors, vous avez beaucoup de travail en ce moment. On a raison, je suis effectivement. Du côté de l'hiver et de la Savoie, le froid arrive. Raphaël, de toute façon, vous allez pouvoir partir au soleil grâce à RTL. Au flamant rose. Le magnifique centre de Thalasso vous attend, tout près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon, très exactement. Thalasso et Spa, 4 étoiles pour cet hôtel magnifique. Allez le découvrir vous-même sur hôtelflamantrose.com. Êtes-vous prêt, Raphaël ? Je suis prêt. La question, attention, n'est pas si simple, même si on a vu les images un peu partout à la télévision. Saurez-vous me dire chez qui l'OCL C.I.F.F. est allé récemment ? Saurez-vous me dire chez qui l'OCL C.I.F.F. est allé récemment ? Ah bah oui. Remarquez, sans chercher ce que veut dire l'OCL C.I.F.F., vous pouvez déjà avoir peut-être une petite idée, vous voyez ? Surtout que je vous ai dit qu'on avait vu les images partout à la télévision. Je pense qu'ils sont allés voir notre ami M. Mélenchon. Votre ami Jean-Luc Mélenchon, eh oui. Bravo ! Alors, petite question subsidiaire, c'est quoi l'OCL C.I.F.F. ? C'est l'Office central de la lutte contre la corruption et l'infraction. Eh bah oui, pas tout à fait. L'Office anticorruption de la Direction centrale de la police judiciaire. Ah oui, ça correspond aux initiales. Pas du tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait gagné. Bravo ! Vous pouvez me jouer... Tiens, Philippe Gueluc, peut-être que vous pourriez jouer le procureur et Jean-Philippe Janssen joue Mélenchon. Ah oui, j'ai vu la scène. Vous pouvez me la jouer, la scène. Oui. Ouvrez, vous êtes cerné. Non, mais qui c'est que c'est que vous êtes pour me parler comme ça ? Laissez-moi rentrer en dedans mon bureau. C'est inadmissible. Non, je ne vais pas pousser les procureurs. Tu te dégages. Laisse-moi passer. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis procureur de la... Laissez-moi rentrer. Oui, on va se retrouver au tribunal. Je te dis, ça va... Ça qu'est de d'un, je te jure. Ça me fait tout à coup bizarre de dire à Jean-Philippe, laissez-moi rentrer. Et surtout, et surtout de l'entendre protester à ce point. Alors, ça régle bien. Non, mais c'était incroyable les images qu'on a pu voir. Et puis, il y a eu aussi la scène. Alors là, peut-être que vous pourriez faire aussi, monsieur Gueul, car je sais que vous êtes très doué pour les accents. La journaliste du Sud-Ouest qui interroge monsieur Mélenchon. Je n'ai pas vu. Alors, faites-le, faites-la vous, la journaliste du Sud-Ouest, monsieur Péroni. Monsieur Mélenchon, vous pensez que vous êtes quand même au-dessus des lois. Mais je n'ai jamais pensé ça, madame Péroni. Vous savez, il y a déjà beaucoup de vie, cette procédure, dans cette procédure. Vous ne savez pas ce qu'il a répondu, Mélenchon. Ah, oui, c'est ça. Mais non, monsieur Mélenchon s'est moqué de l'accent de la journaliste. Mais oui, là. Eh, je te pose une question. Eh, je te pose une question, connache. Monsieur Mélenchon a dit, mais a fait, je ne comprends pas ce que vous dites. Il n'y a pas une journaliste qui parle français. Il a dit ça ? Il a dit ça. Ses pieds noirs, tous les mêmes. Et il a bien raison. Sa formule, c'est bien. La République, c'est moi. Enfin, on viendrait perquisitionner chez vous, monsieur. Moi qui vienne, tiens. On viendrait perquisitionner chez vous, monsieur Mélenchon. Je leur lancerais de la poudre par prix, quoi ? Vous seriez plus aimable, quand même, avec le procureur. Monsieur le procureur, si madame vous tente, je dirais. Par exemple, ça serait ma mère. Moi, j'aime bien ça. Si madame vous tente, nous, les enfants et moi, on n'a jamais été déçus. Et vous, comment vous l'accueilleriez, le procureur ? Moi, je me suis toujours laissé perquisitionner. Si cherchez bien, vous allez trouver des pièces. Je ne suis pas sûr, quand même, que ce soit bon pour son image, monsieur Mélenchon. C'est très mauvais pour son image. Cela dit, moi, je me suis posé la question. Comment dire ? La perquisition n'était pas en soi une chose épouvantablement injuste. Tout d'un coup, sur un soupçon d'un juge, il a le droit d'entrer chez toi et de tout casser. Alors, évidemment, s'il y a suspicion de terrorisme, s'il y a maltraitage d'enfants, mais là, pour des trucs... Maltraitance, plutôt que maltraitage. Parce que là, c'est le maltraitage de français. Non, mauvais traitement d'enfants, maltraitance. On peut dire les deux. Bon, peu importe. J'arrête la discussion et... Il est un peu comme Mélenchon, il va finir par avoir raison. Là, il est jugé parti. On peut faire ça, on serait malade. Ah ben, forcément, l'historique de votre ordinateur, ça doit être quelque chose. Il y a le droit de venir chez toi, d'entendre le jour où tu disputer avec ton père, le jour où tu as dit à ta mère qu'elle te faisait bander, ou des trucs comme ça. C'est affreux. C'est des trucs personnels. Tu as dit à ton père qu'il te faisait bander. Je sais pas. Non, c'est affreux. Il y a tout ça sur votre ordinateur. Oui. Il y a tout. Ah, ce serait intéressant d'un jour. Il y a même des photos de toi. Et vous, monsieur de Kersoson, quelqu'un, un procureur frapperait à la porte du château pour une perquisition ? Mais alors ? Comment vous réagirez ? J'entendrais les chiens manger. Il y a une question pour Nico Lasson. Ah oui, non, mais ce n'est pas son jour de montée. C'est en fait qu'il a du chagrin de peut-être nous quitter bientôt. Eh bien oui, c'est vrai qu'il repart pour la politici. Oh, mon débarras ! C'est une manière de dire à Philippe Manœuvre qu'il l'aime bien. Mais je sais bien qu'on s'aime bien. Non, non, non. Pas du tout, moi, je n'aime pas bien des mecs comme ça. Mais c'est un suicide, Philippe Manœuvre. Écoutez, excusez-moi. C'est pas parce qu'il n'a rien fait de sa vie qu'il est obligé de venir gâcher un moment de la nôtre. Qu'est-ce qu'il est surcouf ? Je remets une pièce. J'ai travaillé avec plein de mecs balèzes et tout, mais brutalement, on est avec Manœuvre. Il y a des lignes, c'est la déchéance quand même. Qu'est-ce qui te déplaît chez Philippe Manœuvre ? Vous en avez eu des manœuvres sur vos bateaux. Il y avait des manœuvres, justement. Le premier qui parle, il est mort. Vas-y, vas-y, vas-y. Olivier, quelle chose on sait ? L'interprète devant mon bateau. Navigateur imputressible. Et émérite. Et émérite. C'est le Mick Jagger de l'océan Pacifique. Tu as fermé ta gueule. Il limite bien, Olivier. Il limite qui ? Je suis content d'être en face. Arrête-toi, Pipo, t'es mon ami. Vous l'appelez toujours Pipo, alors ? Oui, attends, c'est définitif. Un agent immobilier, c'est un pléodasme, Pipo. Jamais. Tous les agents immobiliers sont honnêtes, vous le savez bien. Oh là, vous, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes filmé. Mais maintenant, vous êtes plusieurs, en fait. Comment ça, on est plusieurs ? Non, je suis toujours tout seul. Ah non, non, j'ai vu qu'il y avait d'autres agents immobiliers que vous. L'autre jour, je suis tombé sur eux. Oui, mais il y a plusieurs émissions. Vous avez enfin regardé une. Ah, alors, c'est la cale sur laquelle je suis tombé, alors ? On cherche appartement ou maison, on est trois, mais... Ah, vous êtes trois, maintenant ? Trois, trois. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, ils installent leurs chiottes dans leur salle de séjour. C'est absolument génial. Il faut vraiment regarder cette émission. Oui, il ne faut regarder que celle-là, maintenant. Oui, c'est ça. Je te donnerai les petits DVD pour ton bateau. Non, merci, non, non, je n'ai pas envie. Tu t'y as vu une fois, ça va. Et en Polynésie, justement, puisqu'on parle d'appartement, puisque vous allez nous quitter à nouveau, Olivier, vous habitez de quel genre de maison ? C'est une maison avec vue sur la mer ? Non, non, non. Enfin, c'est vu sur la gare et le dépôt d'ordures. Attends. Je suis parti là-bas. Avant, j'ai téléphoné pour être sûr qu'il y ait une gare et un dépôt d'ordures. Il y avait un dépôt d'ordures, mais il n'y avait pas de gare. Donc, j'en ai fait construire une. Ça me va comme programme, là ? Combien vous avez de chambres ? C'est pour ça, si on peut venir... J'ai construit une maison, j'ai fait une chambre. Ah oui ? On en verra dans le même lit, attends. Pour être sûr que sa femme couche avec lui. Alors, je ne dors même pas chez moi, alors tu te trompes. Comment ça, vous dormez ? Le 22 rue Bayard, vous attendez. Vous êtes heureux de retrouver ici, évidemment, votre amie Karine Lemarchand. C'est maman, elle est venu. Ah, vous êtes venu avec votre maman. Ah, c'est ma maman, c'est ma maman. Vous êtes arrivés main dans la main tous les deux. Main dans la main, elle portait le sac, tout allait bien. Elle a regardé le cartable, tout va bien. Puis je retrouve ma fiancée Christine, donc tout va bien. Ah, c'est votre fiancée Christine ? Ah oui, on a eu des trucs. Ah ben ouais. Attends, c'est elle ta fiancée, c'est moi maman ? Eh ben, t'es plus âgé, chérie. Tu ne l'avais pas dit à maman ? Vous, c'est maman, il a baisé avec grand-maman. Et hier, il était chez Morandini, sa tante. Macron, il l'avait dit à sa maman qui baisait une vieille. Bernard Mabie, vous pouvez expliquer à Stéphane Plaza ce qu'il faut faire aux grosses têtes ? Il faut s'imposer, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut dire n'importe quoi. Oui, ça, je suis bien. Il faut taper sur Christine, qui est quand même le Pouching Ball. La tête de Turc, et c'est bon, voilà. Surtout pas de vannes de cul. Ah non. Ah non, oh là, non, oh non. Mais que de la culture. Que de la culture. Oh non. Et évidemment, retrouver les auteurs des citations, on commence toujours par ça. Vous êtes prêts pour ça ? Oui. Une citation pour monsieur. On n'attend pas à l'invité ? Ah, attendez, à mon avis, je pense que notre sixième grosse tête arrive sur le fil, mesdames et messieurs. Et voici Christophe Villers ! Je vais quand même faire ma présentation, comme c'était prévu. Une grosse tête qui ne fait pas dans l'immobilier, mais qui est louée par son public, Christophe Villers ! Il est à moi, celui-là ! Lui aussi ? Lui, il est à moi. Mais il est faut tous, ça ? Toi, c'est... T'as vu la taille, il peut en avoir plusieurs. Mais il est essoufflé, ce... Voilà, je ne peux du tout essouffler, tout va bien. Vous vous conduisez vous-même, monsieur Villers ? Oui, c'est pour ça que c'est très lent. Vous êtes en deux roues ou en... Non, non, en voiture, du 95, donc je suis partie à 7 heures. Mais pourquoi vous n'habitez pas à Paris ? Parce que j'ai plus assez d'argent, donc j'habite plus... Mais tu ne dors pas dans ta carapace. Je peux peut-être t'en louer une. Vous reprenez votre souffle, monsieur Villem. Oui, tout va bien. Regardez, vous n'avez pas pris beaucoup de retard, on n'a même pas donné une citation encore. Voici la première citation. On n'attend pas l'invité mystère. Pour Arlette Biard, qui habite Mélan, c'est dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Pour Noël, j'ai offert un livre à mon neveu, il a passé six mois à chercher où mettre les piles. » C'est vivant. Pierre Doris ? Pierre Doris, non, c'est plus récent. C'est plus récent. C'est un humoriste, quand même. Un humoriste, oui. Mort, non, vivant. Pour Noël, français, oui. « Pour Noël, j'ai offert un livre à mon neveu, il a passé six mois à chercher où mettre les piles. » C'est un Romanov ? Un Romanov, non. C'est un homme ? Un homme, oui. Du Bosque ? Willy ? Willy, il n'y a pas... Willy Revelli ? Ah, Willy Revelli, je pensais que vous donniez toutes vos copies de baleine. Non. Bon, maintenant que la tortue est arrivée, la baleine s'en va. Franck Du Bosque ? Franck Du Bosque, non. Gad Elmaleh ? Semoun ? Semoun, non. C'est une grosse tête ? Non, il pourrait, il serait qu'on n'y a pas pensé, mais il pourrait faire partie des grosses têtes. Donne-lui des idées, tiens. Mais tu vas partir, toi. Déjà qu'on ne vient pas souvent. Ah, c'est vrai, tiens, il pourrait remplacer Christine, bravo. Pierre Palmade ? Pierre Palmade, non. Non, on enregistre le Massin. Pourtant, je suis là. Est-ce qu'il est tout seul ou en duo ? Est-ce qu'il est tout seul ou en duo ? Ça dépend des soirs. Ça lui arrivait d'être en duo avec son épouse, mais il est sur scène. Eh bien, alors, c'est avec son épouse, qui est drôle. Qui est drôle, oui, vous connaissez bien. Dino. Charlie Dino, non. Il se mettait tout nu avec une trompette, là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, Morandini, c'est la trompette des autres. Gustave Parkin ? Gustave Parkin, tout nu avec une trompette. Il faisait le morning live. Mikel Youne. Ah, Mikel Youne. Pas du tout. C'est dégueulasse. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour l'explication. Il va ouvrir. Il va ouvrir. Il faut peut-être prendre une commission d'agence. L'autre qui croit qu'il y a une visite. C'est Bernard qui vient visiter. Ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Ça veut dire qu'il reste 30 secondes pour trouver quelqu'un que vous connaissez tous. On ne va pas donner 300 euros sur une citation. Il est sympa, donc. Pardon ? Il a les yeux bleus. C'est une photo noire et blanche, je ne peux pas vous dire. Non, je crois qu'il a les yeux noisettes. Pourtant, je le connais bien. Je devrais connaître ses yeux. Non, mais je ne crois pas qu'il ait les yeux bleus. Titoff ? Titoff, non. Il est grand. 300 euros pour Madame Biard, qui habite Mélan. Celui qui a dit, pour Noël, j'ai offert un livre à mon devœu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. C'est Christophe à l'évêque. On ne connaît pas bien. Mais vous avez des comiques. Il est marrant. Pour Noël, j'ai offert un livre à mon devœu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. C'était bien Christophe à l'évêque. Et c'est 300 euros pour Madame Biard. Une question culturelle pour Patrice Pugeot, qui habite Pessac, en Gironde. Tout le monde connaît l'amoureux d'Anne Darrow. Mais de qui s'agit-il ? Elle, ce qu'elle l'a épousée. Ah non, ça non. Anne Darrow ne l'a pas épousée. C'est dans un bouquin. C'est dans un bouquin. Alors, on est passé dans un livre, c'est vrai. Mais ça a été aussi adapté au cinéma. A plusieurs reprises, d'ailleurs. Dans un film sérieux. Roméo et Juliette. Ah ben, Roméo et Juliette, ils s'appellent Roméo et Juliette, Bernard. Oui, mais Darrow. C'est Roméo Darrow. Anne Darrow. Anne Darrow. Est-ce que c'est dans une série ? Une série ? Non. C'est un film dont il y a eu plusieurs... Non, j'ai dit d'abord un roman, puis plusieurs films. Et dans le film, il y a Anne comme titre. Anne Darrow. Ah ben, pas du tout, non. Anne Darrow, c'est celle... L'héroïne ? Celle dont... Oh, il va nous le dire. Il va nous le dire. Anne Darrow, c'est celle dont le héros est amoureux. Est-ce que le roman porte le nom du héros masculin ? Oui, madame. Très bien. C'est le grand môle. Et les films aussi. Et les films aussi ? Et c'est pas ce milliardaire de moins de 30 ans joué par Thomas Sisley dans des films américains ? Largo Winch ? Largo Winch ! Pas du tout. Est-ce que c'est Zorro ? Zorro ! Zorro ! Renard rusé, tu fais ta loi. Ce n'est pas Zorro. Non. C'est américain ? C'est américain. Oui. Est-ce que c'est dans... Comment s'appelle ? Le Pirate des Caraïbes ? Le Pirate des Caraïbes ? Non. Anne Darrow, qui est son amoureux à la fois en littérature, mais aussi au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous donner l'année de sortie du roman ? Alors, le premier film s'est fait en 1933. Est-ce que ce ne serait pas... Tout le monde connaît l'amoureux de Anne Darrow. Qui est cet amoureux ? Robinson Crusoe. Non plus. Bon, je l'ai quand même préparé. Les films qui sont sortis sont des suites les uns des autres. Le T-Shake RTL. Oui ! C'est Tarzan. Tarzan ! Ah oui, ce n'est pas Jane, son amoureuse. Elle est peut-être connue dans la jungle, on l'appelle Jane, mais quand elle est en ville, on l'appelle Anne Darrow. Ah oui, c'est Indiana Jones. Ce n'est pas Robin des Bois. Robin des Bois. Il a une amoureuse Robin des Bois. Ah oui, c'est Marianne. Ce n'est pas Indiana Jones. Non plus, non. C'est une bande dessinée. Ça a été aussi une bande dessinée ? Ça a été aussi une BD. Oui, il y a eu des BD de ça, oui, c'est sûr. Clyde ? Clyde Barrault. Ah ben non, c'est Bonnie, vous voyez, son prénom, ce n'est pas... Peut-être qu'il en a eu une autre, pas un risque de chose. Betty Boop. Est-ce que c'est un Superman ? Un Superman ? Non, Betty Boop. Qu'est-ce que vous dites-vous ? Alors ce serait un film... Lesbienne ? Oui, de lesbienne, oui. Betty Boop et Anne Barrault. Se croque la salade. David Croquette. David Croquette, je ne connais pas la femme de David Croquette. Billy the Kid. Billy the Kid, non, il est trop petit. Et Buffalo Bill. Buffalo Bill non plus. Ce n'est pas un cow-boy, l'amour. Quelle est l'actrice qui a incarné Anne Darrow ? Ah, il y en a eu quelques-uns. Oui, oui, Gatsby. Gatsby, non, si je vous disais les noms, ce serait trop facile. Gatsby le magnifique. Fiedenoway. Fiedenoway n'a pas... Donnez-nous un... Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, non, non. Est-ce que vous pouvez nous dire qui, quel acteur a interprété ce rôle ? Ça, c'est plus difficile, ça. Parce que ce n'est pas d'acte-mars, c'est King Kong. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'était prêt avec Tarzan, c'était pas loin. C'était pas loin. C'est King Kong, l'amoureux d'Anne Darrow. Et il est né à Reims ? Mais non, mais... Oui, comment ça s'entraîner sur la cathédrale ? C'est quand même génial quand King Kong monte sur l'Empire State Building. Et qu'il l'emmène, Naomi Watts, par exemple, dans une des dernières versions. Jessica Lange. Jessica Lange. J'aurais adoré, moi. Qu'est-ce que vous auriez adoré ? Dans la main du goril comme seul. Non, pas moi, non. Parce qu'il est la sécurise. Il ne faut pas qu'il te fasse un doigt, parce que sinon... Tu vas être obligé de changer de trou de balle. Sinon, t'exploses. Il y a Stéphanie de Monaco qui a été dans les bras de son gorille. Ah oui, c'est Anne Darrow. Je ne vois pas le rapport avec Reims. Mais toutes les questions n'ont pas un rapport avec Reims, Bernard. D'accord, d'accord, Laurent. La preuve, la question suivante. Et ce sera plutôt pour M. Manœuvre, cette question. Allô ? Ah, c'est musique alors. Une question non seulement musique, mais qui concerne Elvis Presley. Alors... Laure Magnonnais a donc un peu moins de chance. Elle habite Chatillon, un peu moins de chance de toucher un chèque RTL. Quel était le deuxième prénom d'Elvis Presley ? Elvis A.A.R.O.N. Presley. A.A.R.O.N. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Ouais, mais enfin, ça, c'est nul. C'est nul parce que c'est des questions pour lui. Alors faites-en une pour moi. Combien y a-t-il de calories dans un baba au rhum ? Eh bien, je vous réponds. Ou pour moi. Comment qu'elle s'appelle la femme à babar ? Combien j'ai de couilles dans mon cachot ? C'est des questions, mec. C'est pas bien. Je suis un peu d'accord. C'est pas bien, alors. Je suis un peu d'accord. Je prie soin. Oui, mais enfin, écoutez, Aaron, j'ignorais qu'on savait aussi bien, aussi facilement son deuxième prénom. Ah, bah si, bah si, à Presley, vous voyez ? C'est sur sa tombe, c'est sur sa tombe. C'est sur sa tombe, je prends. Vous l'auriez su, vous, alors ? Bah oui. Bien sûr que non, mais c'est normal que lui le sache. Bah oui, mais je vérifie les compétences de M. Manœuvre. Bah, vérifiez les miennes, alors. Oh, bah oui, mais vous. C'est la record-woman du nombre de bonnes réponses. De quoi elle se plaint ? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, vous nous allez trouver King Kong, alors. Oh oui, bravo. Résumez pas ça que ça. C'est un ancien amant à vous, King Kong ? Non, j'aime bien les poils, mais toute proportion de garde. Ah, t'aimes bien les poils, comme ça ? Fallait la voir dans les années 70 avec des Miss Roussos. De toute façon, elle s'est tapée tous les chanteurs. Il est vrai, ça. Mais c'est Chabal que je vais sortir de ta chambre, alors, cette nuit. Hum, Chabal. On avait Chabal et Bigard, disons. Une vraie boucherie. Une question pour M. Manu Bruno, qui habite les Lyons. Un concert est annoncé pour son 50e anniversaire. On annonce même Amir, Claudio Capeo, entre autres chanteurs, qui viendront célébrer, effectivement, cette date du 10 mai 1968. Ça fait donc bien 50 ans que cela a été créé. De quoi s'agit-il ? Ah, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un chanteur. C'est un événement. Ah oui, c'est un événement. Ce n'est pas pour les 50 ans d'un chanteur. Ah, d'accord. C'est une cause politique. Le site d'action. Ah non, non, non. La création de France 2. Il y a 50 ans, ce n'était pas France 2, c'était en quarantaine 2. En quarantaine 2, oui. Laurent, est-ce que vous trouvez le match à Chabal-Marne ? Le télé-achat ? Le télé-achat, non. Vous pouvez répéter la question, parce que je pense qu'elle est subtile. Je ne sais pas qu'elle soit subtile, c'est que vous êtes vraiment con. Les deux. La question est toute bête. On va organiser donc un concert. Bon, je vous dis, entre autres, Amir... Mais la fête de la musique, qu'on est con ! Mais non, oui, t'es vraiment con, hein ! La fête de la musique, c'est Jacques Lang ! La fête de la musique, c'est Jacques Lang ! Jacques Lang et Mitterrand. Bon, je la répète ou pas ? Oui, 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 je parle. C'est l'invention d'un média. Mais écoutez, si vous voulez pas le laisser répéter, oui ! Allez-y, allez-y. T'es nervé, aujourd'hui ? Ah, putain, oui, mais c'est pas vrai, quoi. On le tient plus le gros, là. J'ai l'impression d'être chez moi. Je me fais engueuler comme ça toute la journée. J'arrive ici pour me détendre. Je tombe sur la même. Ah non, attends, c'est pas possible. Ah bah, vous voyez, là, vous êtes drôles. Bon, alors, écoutez, il y a un truc qui a été créé il y a 50 ans. On va faire un concert pour 50e anniversaire. Il y aura Claudio, KPO et Amir. Je vous demande de quoi il s'agit. Ça concerne dans la musique. L'Eurovision. Mais non ! Ça concerne la musique ? Non, pas du tout. Est-ce que ça concerne un spectacle qui aurait été lancé ? Non ! Une salle qui a été inaugurée ? Une salle, non. Un pays qui a eu son indépendance. Non, mais écoutez, on peut faire venir des chanteurs pour un anniversaire qui n'a rien à voir avec la chanson. Ah, c'est un anniversaire ! C'est les 50 ans ! C'est l'anniversaire de Brigitte. Est-ce que c'était pas la nouvelle... Ok, ok, j'ai une idée. Quand elle dit ok, alors là... C'est pas la nouvelle statue qui a été posée sur la République ? Je suis pas tout seul. Je retourne chez moi. Ça a été créé en 68. Le 10 mai. C'est une affaire de société importante. Le 10 mai 68. Mais quand on est allé sur la Lune ? Oh oui, en 68, le 10 mai. C'est pas loin. C'est quand Claude François a pris son bain. Pardon ? Quand Claude François a pris son bain. Mais non, ça c'est 77. C'est un fait de société important. Non, c'est la création, l'inauguration le 10 mai 68. Ça concerne les événements de mai 68 ? Pas du tout. Et en fait... Une université qui aurait... Une maison de disque. Et 50 ans plus tard, pour le 50e anniversaire de la création, l'inauguration, on fait un concert. Est-ce qu'on y est allé ? Ah, voilà une bonne question. Vous, Caroline, je pense que vous y êtes allé. Parce que je travaillais dans le 10 ? Ah non, non. Monsieur Plaza, il a dû y aller aussi. Monsieur Perroni, non, je crois pas. Moi, j'y suis allé. Monsieur Juniot, il a dû y aller. Péricochin, peut-être qu'elle y est allé. Bernard aussi, d'ailleurs. C'est une boîte de nuit, à l'hôpital ? Non, en 50 ans, on a dû tout ce qu'il y a. Moi, j'y suis allé. C'est Castel. Je vais vous dire, moi, ça a été quasi mon premier voyage avec la classe de 6e. Classe verte, la création de la classe verte. Quand on est venu du Havre. Musée Grévin, Musée Grévin. Musée Grévin, non. L'atomnioma. Qu'est-ce que c'est en plein air ? Et alors, je vais vous dire, il m'était même arrivé. Oh, bah, je vais pas vous raconter tout. C'est sûr. Oh, une mésaventure. La boulangerie de trône. Le premier bateau mouche. Non, non, non. La foire du trône. La foire du trône, non. Raconte-nous, Laurent. C'est festif. Quoi ? C'est festif. Ah, bah, c'est festif. Non, mais c'est... Raconte-nous, Laurent. La fête de l'humain. En classe de sixième, je veux bien que j'étais au Havre, vie communiste. Non, non, je serais prêtu quand même. Enfin, vous emmenez pas en autocar à la fête de l'humain en classe de sixième. Est-ce que tu as hésité sur le fait que j'ai pu y aller, oui ou non ? Ah, mais vous, parce que vous avez des enfants, je pense que vous y êtes allés, oui. Ah, c'est Rungis. C'est Walt Disney. Ah, c'est le... Le parc Astérix. Le jardin d'acclimatation. Le jardin d'acclimatation, non. Le parc Astérix. Le parc Astérix. Non, il vous reste 25 secondes. Ça se visite la journée ou la vie ? Les ânes des Tuileries. Quoi ? Les ânes des Tuileries ? Le musée de l'Histoire naturelle. Ça se visite la nuit ou la journée ? Plutôt une jour, vous voyez. Est-ce qu'on peut pas faire du manège ? On fait ça avec des enfants ? Alors, les adultes, les enfants, les abbayes. C'est du plein air. Le puits du fou. On peut y manger ? Le crazy horse saloon. On peut y manger ? Le futuroscope. La foire du trône. Non plus. On peut y manger ? La grande roue. La fête à nonneux. Oui, on peut y manger si on amène son casse-croûte, vous voyez, M. Juniot. C'est un parc. Le parc à nonneux. C'est trop tard. C'était le zoo de Thoiry, tout simplement. Il y avait avant que j'y suis allé. Il n'y a pas eu qui. Il y a eu qui a eu chanté, en plus. Jamais j'y ai eu. Moi non plus. Thoiry qui fête ses 50 ans. On est tous allés au parc. Non. Ma mère ne voulait pas parce qu'elle avait peur qu'on se fasse bouffer par des animaux. Et après, cette peur est restée en moi. Il fallait qu'ils aient de l'appétit. Non, mais quand j'étais petit, je n'étais pas comme ça. Non, parce que quand même la particularité de Thoiry, c'est évidemment qu'on peut y faire un safari. On est en voiture. Ah, tu es aimé. Partout maintenant. Moi, j'y ai tourné. Il m'a raconté qu'une fois, une voiture l'été a chauffé. Elle a commencé à brûler au milieu des lions. Et il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il restait dans la bagnole pour se faire brûler ? Où est-ce qu'il sortait pour se faire manger ? Et moi, il y a un singe qui m'a volé mon appareil photo. Et j'étais très triste. Oui, oui. Mes parents m'avaient offert un petit appareil photo pour aller à Paris, à Thoiry. Et c'était en voyage en sixième avec la classe. La jeunesse du petit Zola. Et votre soeur Cosette, qu'est-ce qu'elle disait ? Et là, je suis en train de me balader avec les autres enfants. Et d'un seul coup, il y a un singe qui saute sur moi. Et il emporte mon appareil photo. Vous avez vécu longtemps ensemble ? Pardon ? Vous avez vécu longtemps ensemble ? Mon fils a failli coincer la trompe d'un éléphant. On était en voiture avec les glaces électriques, les vitres électriques. Il y a un éléphant qui est venu pour prendre une cacahuète. Il a fermé la vitre. Ça a commencé à coincer la trompe de... Pareil pour Plaza ou Bois de Boulogne. Vous êtes déchaîné, Laurent. Là, on sent que l'été est là. Il y a une montée d'hormones. Alors, ils vont chanter au milieu des fauves. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas ? Oui, c'est une bonne question. Mais oui, parce que le concert avec Amir et je ne sais pas quoi, ça se passe où à Thoiry ? On espère que ça se passe au milieu des lions. On adore Amir. Ça nous débarrassera d'un bon carton de chanteur et de chanteuse. Ce n'est pas vrai, ils chantent bien Amir. Puis les dentistes, ils peuvent soigner les dents des animaux. Il est dentiste ? Ah oui, les dentistes. Puis il est très mignon, arrêtez. Je croyais qu'ils s'occupaient de la vaisselle. Amir, non. Amir, vaisselle. Ne l'encouragez pas. Je connais son fils. Ah oui ? Le mini Amir, mais il fait le maximum. C'est nul Bernard, c'est nul. Je m'en fous. Péry, donnez-lui des claques. Ah, j'aimerais bien, oui. Si c'est ça la punition, ça va. Elle est jolie Péry. Ah oui, dites donc. Elle a dû être très belle, oui. Oh, tout de suite. Il ne peut pas rester sur un compliment. Non, mais c'est pas possible. Tu peux la ramener chez toi. Comme ça, il y a Péry dans la demeure. C'est bien, bravo. Ça va tacler tout à l'heure. Tu peux aussi la trouver sur le trottoir. Il y a Péry, pathéticienne. Vous savez qu'il y a trois pages dans le dictionnaire. Si vous attaquez avec les Péry. Péry ? Ben Péry, je ne sais pas quoi. Péryphérie, Périscope. Mais si vous l'emmenez à Thoiry, elle va rester là-bas. Elle sera collée parce que Péry colozo. Ah, ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Voilà, ça, c'est. Bravo. On peut aussi tourner autour, car elle est périphérique. Oh. Oh. Vous êtes un péri-maître. Oh. Je n'arrête pas les péri-frages. C'est là que je sens que je manque de vocabulaire. Ah ben vous, c'est périclité. Une question pour Fabrice Guillemin, qui habite Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. C'est vrai qu'on connaît mieux son prénom à M. Baldicini, mais on l'entend très souvent en son prénom. De qui s'agit-il ? Ben de M. Baldicini. C'est ma question, je vous demande qui c'est. Un Gino. Gino. Comment ça, Gino ? Gino Baldicini, il a une pizzeria sur les sensibilités. Ah, tu veux dire Pino. Pino, Pino. Un peintre. Un peintre, non, pas un peintre, mais vous n'êtes pas le droit. Oui, ben oui, alors. C'est Botero. Mais non, enfin. Celui qui a fait la tour Eiffel. Mais non, c'est celui qui, mais oui, bien sûr, c'est celui qui fait les trucs filiformes. Filiformes. Diacometti. Diacometti. Ben non, puisqu'il s'appelle Baldicini. Mais c'est peut-être son prénom. Et on connaît son prénom. Mais vous êtes imbécile ou plus. Mais quoi ? Non, oui, effectivement, on est imbécile. César Baldicini. Ah ben voilà, heureusement qu'elle est là. César, évidemment. César Baldicini. Ah ben ouais. Eh oui. Les Césars portent le nom, évidemment, du prénom de leur sculpteur, qui était aussi son nom d'artiste. Ça va de soi, on l'appelait César, c'est vrai. Mais il avait quand même un nom de famille, César. César Baldicini, c'est le sculpteur. D'ailleurs, mort, il y a déjà un petit moment, il est mort en 98, le sculpteur César, qui était né à Marseille. Bravo, Caroline, je sais qu'on peut compter sur vous. Pas pour la culture, mais pour la déduction. Ben voilà. Et d'ailleurs, c'est quand même bizarre, il est mort et il y a toujours des Césars. Ah ça, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Ah ça, c'est pas con, ce que j'ai dit. Eh ben oui, qui les fabrique ? En fait, c'est des faux, c'est pour ça que j'en veux pas. Non ? Peut-être que les vieux acteurs les refilent au nouveau, vous voyez. On change de nom dessus, hop, ils sont pas signés. Tous les 50, t'as un mec qui repasse chez ceux qui en ont eu et qui disent « Maintenant, tu les rends, connard ! » Oui, les nouveaux, ils sont pas signés. Je vais vous donner un secret, cher Valéry, c'est qu'il y a des moules pour les sculptures. Il y a des moules pour les réponses aussi. Moi, je préfère être une prêtre. C'est sûr que t'es pas une palourde. C'est vrai que quand elle avait reçu son César, Annie Gilardo, elle, avait fait pleurer tout le monde. Je vais vous demander, ce sera la question qui va sûrement permettre à M. Mijon de Saint-Jean-de-Bret de toucher 300 euros. Non. Qu'est-ce que la ptarmoscopie ? Vous pouvez, ptarmoscopie ? Ptarmo. La ptarmoscopie. La lecture à travers le mar de café. Non, mais c'est pas bête, bravo. Ça, vous l'avez fait aussi, Sophie ? Oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle d'avant, elle veut savoir ce qu'il va y avoir après. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Ah, c'est en rapport avec de la température ? Quelle température ? Thermo ? Therma ? Non, pta, pta. P-T-A, P-T-A, R, M-O-R. Et là, j'en suis sûr, M. Rolla. Professeur, vous ne me reprendrez pas. Non, mais je n'avais pas l'intention. Ah, c'est à travers des entrailles. Alors non, ça, c'est bien, mademoiselle, devant, parce que ça existe, vous avez raison. L'examen des entrailles, c'est la russe piscine. Vous avez déjà pratiqué la russe piscine ? Non, non, pas des entrailles. La russe piscine ? Est-ce que c'est la lecture dans les lignes de l'anus ? Dans les... Mais c'est la mère de Stallone, elle le fait. Oui, elle lit dans les anus. Est-ce que c'est un rapport avec... Quelle horreur ! Avec l'haptonomie ! Elle peut savoir que ce qui s'est passé postérieurement. Non ! Mais comment on tombe sur un... Ça sent la merde, enfin, je ne sais pas... Non, non, mais ça existe, franchement. De lire dans les anus, ça existe. Mais comment on tombe sur les anus ? C'est dans les rides des fesses. C'est pas l'anus, ça ne lit pas les anus. Je disais-moi, où il y a des rides sur les fesses ? Non, moi, je n'ai pas de rides sur les fesses, je suis désolé, mais... Moi non plus. Comment ça, les rides des fesses ? C'est dans les lignes de l'anus que l'on lit. Quel ride des fesses ? Ben justement, le professeur Sandman a écrit un livre où il donne des conseils pour dérider l'anus. Putain ! C'est vrai. On a bien deux, trois ridés, mais enfin bon ! Mais si, par exemple, il faut de grandes règles d'hygiène pour conserver un anus, on ne peut pas. Mais pourquoi... Mais un anus ridé, c'est normal ! Ça n'apparaît pas sur une photo de famille, normalement. C'est vrai que l'anus se ride. Ah bon ? J'ai même vu l'autre jour, en faisant mon sport, je suis passé devant un esthéticien, et il y avait écrit blanchiment d'anus, moins 20%. Je n'ai pas compris, je me suis arrêté, j'ai dit, attends, ils sont sérieux ? Bien sûr, vous êtes à l'Union, ils sont sérieux ! J'ai fait mon téléphone, j'ai fait voir, blanchiment d'anus, et ça existe. C'est chouette, hein ? On devient bizarre, quand même. Déjà, je n'ai pas de soupe pour me reprendre les dents. Tu vois, ma to-do list, c'est pas du tout en haut ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Votre quoi ? Ma to-do list. C'est quoi ça ? Les to-do, vous ne faites pas des checklists avec to-do ? Oui, si, c'est le truc qu'on fait le 1er janvier, ça. Les bonnes résolutions de les to-do. Mais les gens qui ont vraiment des trucs à faire, ils n'ont pas le temps de faire une to-do list. Des to-do list ! To-do, du verbe anglais, to-do. To-do ! Alors, va chez un blanchissant d'anus pour te faire faire les dents, parce que c'est moins cher. Surtout au moins, il faut au moins 20 euros. Non, c'était à Paris, dans le 13e, désolé. Dans le 13e ? Il y a juste un problème d'odeur. On peut savoir ce que vous faites dans le 13e à Paris. Est-ce que tous les matins, je marche autour de la bibliothèque François Mitterrand ? Tu devrais y rentrer un peu. Et il essaye, il essaye, il essaye, il cherche la porte. Est-ce que l'aptor-moscopie, c'est le fait de deviner l'avenir ? Attention, M. Rola, il n'est pas... L'aptor-moscopie. L'aptor ! L'aptor-moscopie, c'est ce que je veux dire. L'aptor-moscopie, c'est ce que je veux dire. L'aptor-moscopie, c'est le fait. Merci, Stevie. Est-ce que c'est le fait de deviner l'avenir en regardant le vol des oiseaux ? Du tout. Est-ce que c'est un rapport avec l'aptonomie ? Vous avez fait ça aussi ? Non, mais ça, c'est quand on est enceinte. Les femmes enceintes, c'est... Ils nous apprennent à toucher le ventre. Enfin, je ne l'ai pas fait parce que ça me faisait chier, mais... Non, mais ils apprennent ça au père. Ça concerne plus les hommes ou les femmes ? Tout le monde. Tout le monde. Si je connaissais un ou une ptarmoscope, elle aurait... Vous iriez ? Je ne sais pas si j'irais, mais il ou elle aurait du travail avec moi. Et peut-être même que d'ailleurs, ceux qui nous écoutent parfois... J'ai parmi les auditeurs des ptarmoscopes dans les cheveux blancs. Je sais, c'est quelqu'un qui devine ton avenir en regardant ton compte en banque. Pas du tout. Et qui dit, ça va bien se passer. Les auditeurs ne peuvent pas connaître... Ils ont peut-être une idée, mais ils ne peuvent pas connaître mon compte en banque. Tandis que c'est vrai que j'ai une petite manie... Oui, vous voyez le dernier mot ? Par rapport au rire. Et Laurent, est-ce que ça a un rapport avec des bruits sonores qu'on émet ? Avec le rire. Ça, c'est vrai. C'est lire dans le rire. Et vous dites à Tchoum quand vous éternuez. Et alors ? Eh bien, c'est ça, la ptarnomie. C'est-à-dire ? La ptarmoscopie. Oui. Eh bien, c'est... C'est une peine d'éternue ? C'est dire Hatschoum quand on est... On lit dans les glaires. Non, mais vous avez quasi la bonne réponse. Eh bien, on lit dans les Hatschoum. Non, dans les... C'est la façon de... Dans les miens. Dans les voies. On interprète... Les éternuements. La voie. On interprète... Le son des éternuements. Bonne réponse. Collective. On interprète les éternuements. Votre façon d'éternuer... Mais si on n'éternue pas, il se passe quoi ? Mais alors pardonnez-moi, à ce moment-là, pourquoi ça s'appelle Scopie ? Parce que votre éternuement, c'est sonore, ça n'est pas visuel. Oui. Et Scopie, c'est quelque chose qu'on regarde. Et puis surtout, il se passe quoi ? Parce que moi, ça m'a l'air aussi pourri que l'affaire des races. Mais oui, parce que tu cherchais la lecture de quelque chose. Et puis il faut établir... Mais c'est la lecture, ça n'est pas virtuel. Scopia, ça vient de vue, c'est vrai. Du grec ancien ptarmos qui veut dire éternuement. Divination par les éternuements. L'interprétation des éternuements est appelée ptarmoscopie. Donc, attendez, on lit le résultat d'éternuement, c'est-à-dire tout ce que vous avez me lardé. Bien sûr, c'est ça. Mais je vais peut-être me faire une carte de visite avec ça. Vous pensez que je peux prendre 100 euros pour dire aux gens d'éternuer dans mon salon ? Si parmi les auditeurs, il y a des ptarmoscopes qui nous fascinent et ils nous feront une séance. Non, mais c'est vrai que la particularité de Laurent, c'est de prononcer le mot « tchoum » à chaque fois qu'il éternue. Il y a tchoum. Je tiens à rassurer les auditeurs, ce n'est pas ma seule particularité. Cette question va nous emmener sur les Champs-Elysées, puisqu'on nous dit dans le Figaro économique que l'avenue parisienne attire de plus en plus des commerçants prêts à casser leurs tirelires, donc évidemment essentiellement des boutiques de luxe, pour se faire une place sur la fameuse, telle qu'on l'appelle souvent plus célèbre, avenue du monde, les Champs-Elysées. Mais justement, au numéro 118 des Champs-Elysées, va peut-être s'ouvrir bientôt une boutique que les femmes attendent depuis un moment. Laquelle ? Tempax ? Non, mais... Monsieur Baba, attendez, je ne sais pas, moi je cherche. Le mec, il a tout lâché, pas. Le Galerie Lafayette. Baba ! Galerie Lafayette, non ? Galerie Lafayette, c'est vrai qu'on annonce aussi les Galeries Lafayette sur les Champs-Elysées, mais ce ne sera pas au 118, et puis ce n'est pas seulement pour les femmes, les Galeries Lafayette. C'est la parfumerie, non ? Ce n'est pas la parfumerie, une marque que les parisiennes attendent. De vêtements. De vêtements. De sous-vêtements. Oui. Victoria's Secret. Victoria's Secret, bonne réponse de Baptiste Lecaplin. Ça a dû vous coûter cher, les mecs. Comment vous savez ça, Baptiste ? Non, non, mais une marque de sous-vêtements. Non, mais moi je ne peux pas aller avec ma compagne dans un magasin de sous-vêtements. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait pervers. Je suis super gêné. Donc elle y va avec un autre ? Non. Mais moi aussi, je ne peux pas. Ariel, c'est bien, Victoria's Secret. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Ah oui, oui. Ils ont vraiment l'invention pour tout ce qui est petites culottes, notamment. Ah oui, c'est le but. Qui est vraiment très gracieux. Mais vous pouvez toujours, si vous n'aimez pas les choses archi-sophistiquées, aller au sexodrome avec votre compagne. Ah, dégale, dégale. Pourquoi dire au sexodrome ? Vous y allez avec votre époux ? Non, mais le sexodrome c'est une espèce de supermarché du caleçon. Non, mais si je suis... C'est une bonne solution. Je suis pas à l'aise pour aller dans un magasin de lagerie, mais j'allais au sexodrome. C'est un peu plus gratinant. Pourquoi tu voudrais que je porte un caleçon ? J'ai rien à mettre dedans. Mais attendez, mais pourquoi vous faites la promo pour le sexodrome, Marielle ? Non, non, mais parce que j'ai... En passant... Enfin... En passant. En passant par le Mexique. Pour vous avouer quelque chose, j'y suis allé, car j'avais un cadeau à faire, des petites culottes pour une amie. De Victoria's Secret ? Non, non, là, au sexodrome. C'est pas vrai. Et j'ai acheté une série d'une petite douzaine de petites culottes magnifiques, je dois dire. Et il y avait le nom derrière, c'était marqué Cocolina. Ah, mais merde ! La Cocolina ! J'attendais la fanerie. La nuit, une Cocolina. Vous portez quoi, Chantal, par exemple ? Les slips de mon mari. Non, mais là, demande la babarre, là. Je vais te cornaquer. Le slip kangourou, normalement, la logique, c'est qu'on n'a pas à le baisser, par exemple, pour faire pipi, par exemple. Mais parce que sinon, pour le reste, ça marche pas, quoi. Nous sortons notre sexe par la poche de devant. Mais je crois qu'elle est double, non ? À Tchernobyl, elle est double. Non, non, mais oui, tu peux la sortir à gauche ou à droite, quoi. Voilà, c'est ça. Ça dépend, c'était droitier ou à droite. C'était comme un sas, un peu, tu vois. Comme une sorte de clapet avec deux choses. Exactement. Par contre, si on peut éviter ce genre de métaphore. Ça, c'est pour la circoncision. Mais pour dire la vérité, j'interroge ces messieurs des grosses têtes, car j'imagine qu'on a tous porté au moins une fois dans notre vie un slip kangourou. Non, jamais ! Non, 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 je ne peux pas. Parce que jamais, en tout cas, on ne l'a utilisé tel qu'on doit l'utiliser. Moi, j'ai eu des slips kangourous. Je baissais le slip comme d'habitude. Mais je vous apprendrai à utiliser un slip kangourou. Mais ça n'a aucun intérêt. Je n'ai jamais vu personne sortir son sexe par la poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah si ! Ah oui ! Ah bah oui, des acrobates ! L'imagination va loin, quand même. C'est assez incroyable. En tout cas, Victoria's Secret sera bientôt au 118 sur les Champs-Elysées. C'est vrai que ça évitera à vos amis de vous dire, quand vous voyagez, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, « Ramène-moi des petites culottes de Londres, des Etats-Unis ou d'ailleurs. » Mais il y en a déjà à Paris. Pardon ? Il y en a un rue de Passy. Ah bon ? Ah oui, à Victoria's Secret. C'est les nuits de l'audi. « Dis donc, elle est bien au courant, Babar. » « Mais Babar fait des cadeaux à sa vieille maîtresse. » « Eh ben dis donc ! » Moi, une fois, j'ai fait un cadeau pour ma fave et la vendeuse, donc elle me disait, et elle avait des très gros seins. Et chaque fois, elle me disait « Je l'ai, il est très agréable et très confortable. » Bon, la première fois, je dis « Ok, elle conseille. » La deuxième fois, la troisième fois, je dis « Bon, maintenant, il faut arrêter. » C'est très, très, très gênant. Pourquoi elle te conseille ? « Et puis après, je l'ai baisé, et puis voilà. » Dans un instant, nous aurons au téléphone Ingrid Fabulé. Oh ! Quoi ? Mais vous la connaissez ? Non. Je serais surpris parce que Ingrid Fabulé vient de donner son titre, le 16 juillet dernier, à celle qui lui succède. Un titre assez étonnant que vous connaissez peut-être. À vous de retrouver ce titre qu'Ingrid Fabulé a cédé. Titre, évidemment, auquel elle a eu droit pendant un an, puisqu'elle est adepte, il faut le dire, du mermaiding. Ah, mais alors, c'est les sirènes, c'est les nageuses en sirènes. Expliquez. Eh bien, elles sont des sirènes. Mermaids, c'est des sirènes en anglais. Oui. Donc, ça doit être des compétitions de natation. Ah, mise-t-on à Dunkerque ou un truc comme ça ? Pardon ? Miss Aaron à Dunkerque ? Miss Aaron à Dunkerque. Il n'y a pas des jetés de Aaron ? Quoi ? Il n'y a pas des jetés de Aaron ? Oui, à la mairie Dunkerque ou à Sherbourg. Vous n'êtes pas du thon ou du Aaron ? Vous croyez que j'aurais au téléphone Miss Thon ? Ça, c'est les restos du cœur. Le barmaid, ce n'est pas une serveuse. Mais en tout cas, non, pas barmaid, mermaid. Le mermaiding, je vais accorder la bonne réponse à Michel Bernier, car en effet, c'est Miss Sirène 2016 que nous avons au téléphone. Bonjour, Ingrid. Bonjour, bonjour à tous. Peut-être qu'on pourrait au moins donner le nom de celle qui vous a succédée. J'imagine que vous la connaissez. Oui, exactement. Vu que j'ai été dans le jury et que j'ai organisé le concours, il s'agit de Marie Potosniak et elle est de la région parisienne. La nouvelle Miss Sirène est parisienne. Mais alors, si j'ai bien compris, vous êtes vraiment déguisé en sirène. C'est-à-dire que vous avez une queue de poisson pour... C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas venir. Non, mais expliquez-nous comment ça se passe. Et surtout, parlez-nous de l'odeur. En fait, c'est un sport qui est dérivé de la monopalme et de l'apnée. Et du coup, on le rend un peu plus ludique avec un costume de sirène par-dessus et un peu plus féerie. Vous êtes en topless ou pas ? Ça fait rêver, ça. Mais vous avez vraiment une queue de sirène. Mais ça s'achète où, ça, des queues de sirène comme ça ? Si, ça se fabrique chez Ikea, il y en a. Arangis. Arangis. À l'étal, chez le poissonnier, c'est combien le kilo ? Non, mais sérieusement, vous l'achetez où, votre queue de sirène, mademoiselle ? Alors, il y a des créateurs qui en font maintenant. Ça se trouve un peu partout, sur Internet. Et elles se ressemblent toutes ou chacun à une sirène différente, décorée différemment ou de couleur originale ? Alors, on peut vraiment choisir ce qu'on veut en nageoire. Il y a deux sortes, en fait. Il y en a qui sont en tissu, qui recouvrent tout simplement une monopalme. Et il y en a qui sont plus artistiques, qui sont en silicone, donc qui sont très lourdes, qui peuvent peser jusqu'à 10, 15 kilos. Ah oui ? Et le truc sur la lèvre, c'est un piercing ou c'est un hameçon ? Je sais ce que c'est. Une queue de 10 kilos, j'en ai déjà porté, croyez-moi. Une nageoire, c'est mieux. Oh mon Dieu. Une nageoire ? Oui. Mais vous la mettez combien de fois par semaine, votre nageoire ? Alors, quand je m'entraîne, j'avoue que je ne mets pas toujours le costume. Je préfère passer ma monopalme. C'est le côté sport, alors, parce que vous nagez, vous faites de l'apnée en même temps, c'est ça ? Oui, c'est ça, je fais de l'apnée, oui. Ah, wow, c'est génial. Vous, vous êtes bretonne, Ingrid ? Oui, exactement, de la ville de Vannes. Il faut dire que vous êtes Miss Mermaid internationale aussi ? Également, oui. Ça dépend des marées. Ça veut dire qu'il y a d'autres sirènes venues du monde entier contre lesquelles vous avez gagné ? Oui, c'est un loisir qui se développe beaucoup en France et dans le monde entier, donc on va en entendre parler, je pense. Je vous vois bien, Jean-Fri, avec... Mais je l'ai fait, figurez-vous. Ah bon ? Oui, parce que j'avais une copine qui avait une piscine avec des enfants et ces enfants sont adeptes de ce truc-là. C'est une monopalme, mais ils ont l'habit de sirène, donc j'ai essayé de rentrer dedans, mais il a fallu forcer un peu quand même. Et tu l'as cassé, ils ont pleuré. Ça doit être beau une sirène avec des couilles. Oui, justement, la petite, elle a dit, elle a un gros paquet, maman, la sirène. Comment elle se vante ? Tout ça pour se vanter, ah non ? Oui, c'est clair. Vous avez réussi à nager avec ou pas ? J'étais Mister Mermet, oui. Oui, j'ai réussi à nager, tu sais, tu fais comme ça, comme dans ce flash à l'époque. Mais c'est un prix, c'est pas un prix pour des compétences sportives, c'est un prix de la beauté. Non, alors en fait, sur ce concours, on mélange les deux. On privilégie les performances aquatiques, il y a bien sûr un côté Miss où elles ont un défilé, bien sûr, temps en nageoire, en robe de soirée et en bikini. Donc on mélange un peu les deux. Mais Jean-Philippe Janssen a raison, des hommes le font et on les appelle dans ce cas-là des tritons, c'est bien ça ? Exactement, oui. En tout cas, bravo, c'est vous qui avez organisé cet été l'édition française en Bretagne. Bon, en Bretagne, il faisait beau le jour où vous avez fait le concours ? Il faisait très très beau, on a eu vraiment beau temps, on a eu beaucoup de chance. Je veux dire que vous êtes magnifique. Oui, et vous vous rasez les algues sous les bras ? Vous avez 27 ans, il y avait des photos de vous dans VSD cet été. Et quand j'ai vu votre photo en sirène, je me suis dit, les grosses têtes ne peuvent pas passer à côté de ce titre que je ne connaissais pas. Parce que c'est vrai que Miss Sirène, on n'en parle pas assez. C'est vrai, non, Pierre-Anne. Autant on les entend, les sirènes. Autant on les voit pas. Il paraît qu'il y a 300 sirènes en France qui font la même chose que vous. C'est déjà pas mal, dites donc. Oui, 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 on a une petite communauté. Et les garçons, vous les acceptez ou pas ? Alors les tritons, vous trouvez que c'est ridicule ? Oui, bien sûr. Non, non, on nage tous ensemble des fois. On essaie de faire des rassemblements. Bon, c'est encore un peu original, mais des fois, en France. On peut vous voir, en Maryland, il y a un truc de jeu. On vous applaudit, c'est original. On a une Miss Française qui a gagné un concours international. Puis c'est vendredi, le jour du poisson, c'était... Merci Ingrid, on vous embrasse sur la nageoire. Dans un instant, nous aurons Christelle de Boudanger au téléphone et on parle beaucoup d'elle dans la presse aujourd'hui. Indirectement, parce qu'il faut quand même le dire... La baguette ! Mais non, rien à voir avec la baguette. Madame Le Boulanger est normande et c'est elle, elle qui a connu avant 3 ans, qui a connu quoi ? Ah, le cheval ! Allez-y, Bernard. Le cheval que Macron a offert au président chinois. Excellente réponse de Bernard Mali. Bonjour. Et oui. Bonjour, Madame Le Boulanger. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas un peu triste quand même que le cheval soit parti en Chine, au fond ? Non, nous ne sommes pas tristes. Non, nous sommes très fiers qu'il ait été sélectionné pour symboliser la tradition française et offert par le président Macron. Mais ce cheval... C'est bon avec des riz, c'est très bon ! Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un champion, le cheval. C'est bon, on peut le faire en baignard. Mais on ne faut pas manger le savon, c'est dur, casse-les-dents ! Avec des barrettes ! Pas manger le savon, c'est très bon ! Les oreilles, il y aura un couille de cheval, c'est bon ! Très bon ! La petite couille, il a été castré ! Les gentils, mais c'est Macron, il a fait sandwich en nous ! Après ça, il faut qu'il y ait des raviolis à la vapeur ! Écoutez, je vous en prie, les Chinois ne mangent pas plus de cheval que vous et moi ! Enfin, heureusement qu'il n'ait pas emmené son chien, Macron ! Il mange tout ! Oui ! Parce que là, le mémo est terminé ! Ce n'est pas n'importe quel cheval, c'est un cheval de la garde républicaine ! Un magnifique cheval ! Pouvez-vous nous rappeler son nom, Madame de Boulanger ? Après, on va vous laisser tranquille, parce que mes camarades sont là, me disent des bêtises ! Vous laissez plairer, non ? Merci, Madame de Boulanger ! Vésuve ! Vésuve ! Comment s'appelle le cheval, alors ? Le cheval s'appelle Vésuve de Breca ! Excusez-le, Madame, excusez-le ! C'est un gougnafié, Madame ! J'ai honte ! Vésuve de Breca ! C'est une jument, alors ? Alors non, c'est un hongre, en fait ! C'est un mâle ! Un mâle castré, non ? Un mâle castré, tout à fait ! Ah, il manque un bout ! Voilà ! Monsieur Pastien, c'est un gros monsieur Macron, l'enferrit de cheval, les cafés ! Il a emmené les boules dans une valise ! Il a gardé les boulettes pour lui ! C'est pas bien ! Que va dire votre femme, monsieur de Kersozon ? T'as encore passé du temps dans ma famille ? Je vous rappelle que la femme de Kersozon a des origines chinoises ! Ce pauvre ! Oh non ! Alors franchement, c'est pas bien de vous moquer ! Elle t'a choisi parce que t'es... Vous moquez de vos belles familles ! Et c'est pour ça qu'il connaît les produits culinaires de la région ! C'est tout ! En tout cas, ce cheval qui a été offert est un magnifique cheval hongre, c'est vrai ! Vésuve de Breca ! Mais quand même, il va être loin de la Manche, son pays d'enfance ! Ah bah oui, j'en pense ! Il est près de la baguette ! Il va s'accoutumer facilement, là ? Oui, bien sûr, ça s'accoutume ! On peut faire des chants soyaus, des chevales, des chants suites, c'est très bon suites ! C'est un grand faitout ! Non mais écoutez, le président, c'est qu'un numéro sur le menu, le cheval hongre ! Il le transforme en cheval d'affaires ! Les Chinois ne feront pas plus de mal à notre cheval qu'on a fait de mal à leur panda ! Enfin, le panda nous coûte plus cher que le cheval ! Parce que le panda, il est en location, ne l'oubliez pas ! Sauf que nous, c'est un cheval de la garde républicaine, on peut être fier ! D'ailleurs, le président chinois, quand il était venu chez nous en France, avait vu la garde républicaine et c'est là que... Il avait assez bon à manger ! Mais t'aimerais bien manger ! Celle est là 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 ! Le numéro 87, 82, 36 ! Madame Le Boulanger, je vous demande d'excuser Olivier de Carsozon ! On le sort régulièrement ! Eh Madame Le Boulanger, au revoir et bon appétit ! N'écoutez pas Madame Le Boulanger, j'ai honte ! Madame Le Boulanger, je suis là ! On sait bien que les brossettes, c'est une émission du monde ! Non, franchement, on est dans la diplomatie du cheval et c'est évidemment très bon pour les futures ventes ! Au goût, c'est bon ! Ah oui ! C'est évidemment très bon pour les futures ventes des chevaux normands ! Nous l'espérons, nous l'espérons volontiers, tout à fait ! Je pense que c'est une bonne publicité pour nos chevaux, en effet, pour la Normandie ! Exactement ! Et surtout pour les produits français, en effet ! Le cheval a été remis aux Chinois ! Chaque cheval a acheté 100 litres de crème mofène ! Il a été remis avec son harnachement d'armes, sel et sabre ! C'est pas du geste, ça ! C'est un peu comme la fève dans la galette ! Tu vois, quand tu ventes le cheval, si c'est toi qui as le casque du garde-républicain, c'est toi qui le roi ! Et en fait, c'est le PMU qui a payé le cheval ! Mais c'est ta femme qui t'a appris à parler chez moi ! Emmanuel Macron a offert un beau cadeau au président Xi Jinping ! Et d'ailleurs, Mireille Mathieu chantera à Pékin ! Comment elle va chanter à Pékin ? C'est encore trop près ! Mireille Mathieu chantera à Pékin ! Il y avait écrit PMU sur le cheval, c'était pour manger uniquement ! Je suis désolé, madame Mieux Boulanger ! Je suis désolé ! La tour infernale, on se souvient de ce film catastrophe ! La tour infernale, vous êtes capable de me donner évidemment, mon cher Péroni, deux ou trois acteurs ! Steve McQueen, Paul Newman, William Alden ! Il y a bien sûr ! Il s'en fait quand même du monde ! Il y a quelqu'un que je n'ai pas cité et vous aurez bien compris que c'est là la question évidemment pour M. Grelat qui espère 300 euros ! Qui jouait l'agent de sécurité dans ce film ? La tour infernale sorti en 1974 ! Il est devenu vedette par la suite, c'est ça ? Il était déjà vedette ! Travolta ! Travolta, non ! Celui qui a été condamné là... Ah merde ! Comment il s'appelle l'affaire ? Simpson ! OG Simpson ! Bonne réponse de Gérard Gignot ! On aimait bien à l'époque, les films catastrophes ! Aujourd'hui, il y a trop de catastrophes pour qu'on aime encore ce genre de films ! C'était tout de suite après l'aventure du Poséidon ! Il y avait aussi Tromblement de terre ! Tromblement de terre ! Où il y a les fauteuils qui vibraient ! J'étais en dessous du balcon, j'ai cru qu'il allait se casser la gueule ! Et c'était avant Titanic ! C'est crédible ou pas ces films-là ? Vous qui êtes marin, Olivier ? Je vois pas pourquoi le fait d'être marin ? Pourquoi on aurait quelques valeurs à mon jugement sur la tour infernale ? Non mais sur les autres ! Dans le Titanic par exemple ! Oui, Titanic ! Sur les aventures... Sur la tour infernale ? Bien sûr que non ! Je vois pas ! Titanic ! C'est Titanic ! Un milieu sous les mers, tu connais ! Oui, oui ! C'est moi chier, tu vois ce qui va t'arriver ! Tu fais plus de bateaux ! Les aventures du Poséidon ! Oui, oui, alors, tu veux savoir quoi ? Et bien par exemple, si c'est normal... Oui, oui, c'est normal ! Tout est normal ! Attends, je te dis normal sur tous les trucs ! Tous les trucs à la con ! C'est normal ! Leonardo DiCaprio... Oui, oui, oui ! C'est normal ! Ça roule pour vous ça par exemple ! Oui, oui, j'aurais adoré moi ! C'est vachement intéressant ! Tu en parles d'autre chose non ? Non mais je vous vois bien dans l'eau glacée ! Combien de temps on tient dans l'eau glacée comme ça ? Ça dépend ! Le Ricard peut tenir un quart d'heure ! Mais si tu mets dans l'eau glacée autre chose que du Ricard, ça tient pas longtemps à mon avis ! Parce que là, dans le film, il tient quand même assez longtemps ! Mais c'était du cinéma ! Oui, mais c'était du cinéma ! C'était du cinéma ! Il y a des trucs ! On voit les doigts accrochés au radeau, il y a un... Comment il s'appelle ? Kate Winslet ! Kate Winslet ! Mais surtout, on ne voit pas la bulle ! Elle est là, il donne des coups de marteau sur le doigt pour que... Oui, il faut avoir des haches ! Ah oui ! Que coups de marteau, ça... Mais avec une hache, ça coupe le doigt, il tient plus ! Dans beaucoup de canaux, il y a des haches, oui, à cause de ça ! Vous vous êtes retrouvé déjà à l'eau ou pas ? Non ! Non, jamais ! Il est comme moi, je ne me suis jamais retrouvé à l'eau ! Ça, c'est vrai ! Est-ce que tu mets... Mais je ne suis pas ça de près ! Tu continues à naviguer ? Non, non ! Tu sais nager ? Non ! Il y a beaucoup de marins ! Il y a beaucoup de marins ! Tu connais les pilotes d'avions qui savent voler, toi ! C'est pas bête ! C'est bon ? Une préoccupation de connard ! Tu vois, Robert, tu sais nager ! Il n'y a pas d'avion ! Non mais quand même, jamais vous n'avez glissé ! Ça a dû arriver une fois ! Hein ? Vous ne voulez pas me le dire, mais ça a dû arriver une fois ! Vous avez dû glisser sur le... Non, non, non ! Jamais ! La mère ne veut pas de moi ! Parce que Stevie qui fait du bateau, lui aussi ! Ah oui ! Il faut qu'on vous le dise ! Il est passé trois ans que vous n'avez pas vu Stevie ! Oui, mais ça ne m'a pas manqué aujourd'hui ! Non mais attends ! C'est une grande joie ! Mais est-ce qu'une moi... Tu vas tirer de bon ? Oui, moi non plus ! Ça ne bouleverse pas ma vie de te revoir ! Bon ben alors ! Calme-toi ! Il est trop frais, lui ! Il est pas bien, lui, ou quoi ? Tu crois que je t'attendais ? C'est toi qui est revenu à nous ! Ah non, je ne suis pas revenu à toi ! Mais il n'empêche qu'il a progressé en voile depuis... Enfin, je veux dire... Ah oui, je navigue ! Ah, je navigue ! Il navigue, maintenant ! Ah, je tiens bien la barre ! J'ai un bon feeling avec mon phoque et mon vent ! Et le bateau... Tu fais combien de nœuds à l'heure ? Racontez-lui ! Je ne sais pas ! Sur quel bateau ? Non, c'est un petit bateau tout à fait classique ! C'est quoi ? Racontez à tonton Olivier ! Eh bien voilà ! J'ai fait les régates du golfe du Morbillon ! Ah, vous voyez quand même ! Sur un petit voilier ! C'est pas évident, parce qu'il y a du courant ! Oui, il y a du courant ! Il y a longtemps, je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi intéressant ! Mais c'est lui qui me demande de te raconter ! Et alors, vous faisiez quoi ? Vous étiez gros ? Je tenais la barre ! Déjà, j'ai installé mes voiles, etc. Ça m'a pris quand même un certain temps ! Mais tu es tout seul sur le bateau ? Ah non, on n'est pas tout seul, nous sommes trois ! Ah, trois ! C'est qui les autres alors ? Eh bien, le capitaine et puis un autre mousse ! C'est Pipo, Mario et Zavata ! C'est Pipo, Mario et Zavata ! Non mais dans le golfe du Morbillon, c'est terrible ! Et comment ça peut être ? Si on sort du courant, on fait du sur place ! Donc il faut toujours naviguer et rester dans le courant, sinon on est mort ! Ah ouais ! Enfin, il y a plein de petites... Ça c'est pas du bas ! On est mort, il n'y a pas beaucoup de morts dans le golfe du Morbillon ! Vous voyez, vous pourriez emmener Stevie ! Non, 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 ta gueule ! Attends ! Ben attends, c'est venu en Polynésie ! Mais c'est loin quand même ! Tu viens souvent ? J'y habite moi ! Et tu viens tous les matins au RTL ? Non, parfois je rate le bus ! J'ai envie d'aller dans des petits îlots là ! Seuls ! A 1600 kilomètres au nord-ouest de Tahiti ! Oui, il n'y a rien au nord-ouest de Tahiti à 1600 kilomètres ! Non, 600 kilomètres pardon ! Et c'est au sud-ouest, pardon ! Les petits atolls là, qui sont complètement vierges ! Atolls ! C'est très important ! Une question pour Maxence Pouvin, qui est avec Oeilplage ! C'est dans le Pas-de-Calais ! Nous sommes en 1925 ! Et André Poisson n'a pas osé porter plainte au commissariat ! Pour quelle raison ? En 1925 ! Harcèlement sexuel ? Harcèlement sexuel ? Non ! C'est un fait divers ? Un fait divers ! Est-ce que c'est André et ou André et eux ? Ah non, c'est un monsieur André Poisson ! On est en 1925, il va à l'hôtel Crayon ! Je vous donne même le lieu où ça se passe ! Ah ok ! Il a été agressé par quelqu'un de tellement connu qu'il n'a pas osé faire un procès à cette personne ! Non, 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 non ! Vous avez des nouvelles vous de Christina Cordula ? Elle est repartie au Brésil je crois ! Elle est au Brésil ! Non, non ! Parce que, attends ! Aujourd'hui je me suis pris plein la tête ! Entre, tu parles fort ! La question elle n'était pas accordée à moi quand je te donnais une bonne réponse ! En ce sens je préfère me taire ! Quelqu'un ? Un décodeur ? Attendez, attendez ! Non, ça serait bien que vous nous aidiez Christina pour cette question difficile ! Sur André Poisson ! Oh ça c'est vaché ! Non, pas du tout ! Ah non ! Ça c'est dégueulasse ! Ah pas du tout ! Ça c'est pas du tout ! Oh non ! C'est mal me connaître ! Moi j'aime bien quand Christina participe ! Voilà ce que je voulais dire ! Mais non, mais attends, vous vous manquez tous de moi ! Mais pas moi ! Bah c'est gentil ! Réveillez que moi je suis votre fan ! Tu sais qu'elle en a pluscune ! Vous me faites rire ! Ah c'est vous ! Arrêtez-vous ! Vous vous rendez compte ? Il y en a une qui vous fait rire celle-là ! Bah oui, quand je la regarde à la télé, elle me fait rire ! Pardon ? Voilà les questions ! Est-ce qu'il connaissait la personne ? Est-ce qu'il connaissait personnellement cette personne André Poisson ? C'est quelqu'un de sa famille par exemple ? Pas du tout ! Est-ce que ça a rapport avec son nom ? Du tout ! Il n'a pas osé parce que la personne qui l'a agressée et qui lui a fait quelque chose était tellement impressionnante ? Mais qu'est-ce que vous lui a fait ? Non, pas du tout ! C'est plutôt ce qu'on lui a fait qui fait qu'il n'est pas allé au commissariat ! Il s'est fait voler, on lui a volé quelque chose ! On lui a volé ses écailles ! Est-ce que c'est quelque chose de physique qu'on lui a fait ? Qui a dit qu'on lui a volé ses écailles ? C'est moi qui ai dit ça ! Merci ! Merci Elif ! Qu'est-ce qu'on aurait pu lui faire à l'hôtel ? C'est ça ? Non mais ça aurait pu se passer ailleurs ! Ailleurs ! Ah d'accord ! C'est un rapport avec ses bagages ? Est-ce que vous pensez que ce qu'on lui a fait, quelqu'un nous l'a déjà fait ? Ah non, ça c'est impossible ! C'est même une histoire tellement incroyable que Claude Chabron en a fait un court maître ! Ah bon ? Il s'est trompé de chambre, on lui a donné une mauvaise chambre ! Pas du tout ! Est-ce que c'était une blague de mauvais goût ? Alors une blague, oui ! Plus qu'une blague de mauvais goût ! Pas forcément ! C'est plutôt amusant au fond ! Sauf pour la personne qui en est victime ! Comment vous dire ? On l'a piégé ? On l'a piégé ! Ça c'est sûr ! On lui a donné un rendez-vous en lui faisant croire quelque chose ! C'est DSK, non ? C'est le futur DSK ! Pardon ? C'est DSK, non ? Non, il s'est fait agresser par le grand-père de DSK ! Non ! Non, écoutez ! On lui a donné rendez-vous ! Rien de sexuel ! Oh, quel dommage ! Rien de physique ! On lui a fait croire qu'il avait gagné quelque chose ! Ça m'intéresse beaucoup ! Alors on lui a fait croire quelque chose, ça c'est vrai ! Mais on peut avoir rendez-vous avec une femme ! Elle est revenue ! Elle est revenue ! Elle est là ! Elle est là ! Tu n'écoutes pas Caroline ! Non mais elle trouve rien mais elle engueule les autres ! Elle met de l'ordre ! Elle met de l'ordre ! Est-ce que ça se voyait sur lui ? Donc il a été crédule, il passait pour un crétin en fait ! Bravo ! Il a été crédule ! Ça c'est sûr ! Il a été dénudé par exemple ! Pardon ? Dénudé ! Il s'est retrouvé nu ! Il s'est retrouvé tout nu ! Il en avait une toute petite ! Ça arrive ça ! C'est pour ça que Chabrol a fait un court-métrage ! Parce que c'était pas... Ah merde ! Ça a sonné non ? Ça a pas sonné ? Oui ça a sonné ! C'est trop ! Oui c'est qui ? C'est la quatrième visite ! Il y a Monsieur Poisson ! Il y a Monsieur Poisson qui revient ! Je vais même vous dire à mon avis ! Je vais vous dire dans moins de 10 secondes il va insister ! Vous allez voir ! Oh mais on va faire que distribuer des chefs ! Ah merde ! Je m'en doutais un peu aujourd'hui ! Ah non ! Bah alors c'est quoi la réponse ? Parce que Gazon est déprimé ! Alors si vous voulez il est encore sur la défaite du PSG ! Il trouve rien aujourd'hui ! Et puis les autres ! Bon bah les autres je m'en doutais un peu ! Il a quand même trouvé ! C'est pas vrai ! Il a quand même volé ma réponse ! Ouais 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 ! De premier homme le plus milliardaire du monde ! Monsieur Amazon ! Il s'en fout de son prénom ! Elle veut pas dire non hein Christina ! Les autres ! Il a cru qu'il avait rendez-vous avec un homme, avec une femme alors que c'était un homme ! C'est ça tu fais un procès pour ça bien sûr ! Et Muriel si tu m'aides pas alors ! Écoutez monsieur André Poisson ! Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Et l'homme à qui on avait réussi à vendre la Tour Eiffel ! Ahhhh ! C'est génial ! Et oui ! Il y a cru ! Il pensait acheter la Tour Eiffel ! On est en 1925 ! Ah c'est génial ! On commence même à dire dans les journaux qu'elle pourrait démonter parce qu'elle coûte trop cher ! Voyez-vous ! Et c'est justement parce que... C'est exactement ce qu'on me fait moi ! Rires 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 Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Salut ! Alors celle-là moi il m'a séché ! Eh ben au moins maintenant on sait ce qu'à le faire ! Oui non mais à ce moment là alors si c'est comme ça alors c'est complètement autre chose hein ! Je te souviens que tu vas le trouver rapidement ! Je vais trouver le créneau moi aussi tiens ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ce qu'il arrive ? Elle a eu envie ! Elle a eu envie ! Elle se libère ! Vous avez envie d'être démonter avant quelle année ? Non elle est pas à traiter les prochains ! Je te souhaite de recevoir autant de visites par an mais faut aimer les chinois par contre ! Rires Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Rires Le mec il a cru qu'il allait acheter la Tour Eiffel ! Rires Le mec il a cru qu'il allait acheter la Tour Eiffel et après il n'a pas été... C'était quoi ? Pourquoi il a été un jugement ? Il a été escroqué on lui a revendu Corcovado dites donc ! Ah bah dis donc ! Je savais pas qu'il y avait la cotorée pour Brésil hein ! Rires Donc il l'a acheté le gars ? Bah oui il l'a acheté 100 000 francs ! 100 000 francs ! Parce qu'il vendait de la ferraille en fait parce qu'on annonçait évidemment qu'on allait démonter la Tour Eiffel ! Il vendait pas le monument ! Il vendait le fer, la ferraille de la Tour Eiffel ! Et M. André Poisson s'est fait avoir Mais évidemment quand il a compris l'escroquerie, il n'a pas osé aller la dénoncer à la police ! Un mois plus tard, le fameux escroc a recommencé avec un autre pigeon, Victor Loustic, c'est lui l'escroc ! Il a revendu la Tour Eiffel à quelqu'un d'autre mais cette fois il s'est fait dénoncer à la police et il s'est enfui ! L'homme qui vendit la Tour Eiffel a été un film et un court-métrage aussi réalisé par Claude Chabrol ! La Tour Eiffel a été vendue à M. Poisson qui en avait honte ! C'est top ça ! Ah oui c'est top ! Ah mais c'est une idée de génie comme il s'en crie ! Je suis sûr que la première chose que vous avez faite quand vous êtes arrivés à Paris, c'est de monter sur la Tour Eiffel, non ? Bien évidemment ! La première chose que je fais quand je suis arrivée à Paris, c'est de prendre le métro et sortir pour voir l'Arc du Triomphe ! Donc j'ai pris la sortie étoile parce qu'il y en a encore une escalier roulante là ? C'est encore un escalier ? Oui ! Électrique ? Étoile ? Et bah voilà j'étais dans l'électrique comme ça et pas... Waouh ! Je pleurais hein ! Et après je suis allée voir la sortie... C'était quand vous êtes arrivée à Paris ? Quand ? Dans les années 80 ? En 85 ? Elle est arrivée en 85 mais elle vient seulement de sortir du métro ! Et personne n'a essayé de te vendre le bois de Boulogne ? En plus son cliché ! C'est pas la peine, elle a déjà une location ! Vous connaissiez Jean-Pierre Coff avant de venir ici, Pierre Bouby ? Quelle image vous aviez de lui ? Bah c'est quelqu'un qui gueule tout le temps ! Bah c'est ça hein ! C'est de la merde quoi ! Voyez c'est votre image Jean-Pierre ça ! Oui mais ça me dérange pas ! Moi ça a pas l'air ouais ! C'est pour ça qu'il prend des douches ! C'est complètement égal ! Moi monsieur j'ai pas joué au football, très peu, en amateur, sans prétention et sans toucher d'argent, mais je défends le consommateur ! Vous comprenez ce que je veux dire ? On va dire oui ! Toi t'es payé pour défendre, lui il est payé pour attaquer ça ! Non mais c'est vrai que c'était quelqu'un que vous regardiez j'imagine à la télévision à enfant et depuis toujours ! Ouais quand j'étais petit ouais ! Dans les guignols ! Dans les émissions ! Mais là je trouve qu'il est habillé sobrement, d'habitude il y a plus de couleurs non ? Ah c'est vrai ! Et puis il a mis des lunettes très sobres ! Non mais il a quand même le look de Karmic la grenouille et le caractère de Piggy la cochonne quoi ! Ah bah ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Regardez il est en train de parler au public, il nous fait la gueule ! Ah mais comme il est chauve devant comme derrière c'est pareil quoi ! Je veux bien que vous nous tourniez tôt Jean-Pierre ! Il faut lui dessiner des yeux derrière ! Ouais des lunettes ! Tous les trucs sont bons hein ! Il a trouvé le moyen de draguer les deux mecs du premier rang ! Pas du tout ! Messieurs ! Vous allez finir sous la douche ! Il y en a un qui fera leader, lui qui fera Price ! Vous n'êtes pas très loin d'Orléans ! Non mais ça me donne pas envie d'aller jouer au football à Orléans ni d'aller regarder un match ! Mais c'est pas ce que je vous demande ! Mais lui il pourrait venir chez vous ! Non ça va ! Mais non ! Je choisis qui vient chez moi ! Et il ne vous plaît pas mon footballeur ? Mais il ne vous plaît pas ! C'est pas mon problème ! Si tu auras de la lecture il est tatoué partout ! Alors justement ! Vous avez remarqué vous aussi hein ! Gérard ! Il est tatoué ! Alors c'est quoi ce tatouage que vous avez sur le bras ? Parce que tous les footballeurs sont tatoués maintenant ! Bon là il y a mes enfants, mon numéro et puis deux trois trucs ! Ah parce que vous avez des enfants en plus ! Mais vos numéros ! Mais si vous changez de téléphone ça va plus marcher ! C'est le numéro de sécu ! Non c'est mon numéro de fétiche que j'ai ! Le 17 ! Non c'est pas celui-là ! C'est quel numéro alors ? C'est le 7 ! Et sur les doigts là c'est quoi le chiffre 1993 ? Non c'est la tactique ! Il y a 4-4-2 ! C'est ma carte bleue ça ! En tout cas aussi je l'oublie ! Non c'est ma date de naissance ! Et dans le coup c'est écrit en chinois ? Ouais ça veut dire panini ! Et dans le dos il n'a rien ! C'est les buts qu'il a marqués ! Exactement ! Une question pour Annick Bréard maintenant ! Ah une question à laquelle Jean-Pierre Coffre va peut-être enfin pouvoir répondre ! Ça veut dire quoi le « enfin » ? Sur 6 ou 7 questions vous n'avez pas répondu à une seule ! Ben non c'est vrai ! Contrairement à un autre footballeur qui lui a dit « Birk » vous voyez ! En vous regardant certes ! La question normalement est une question pour Jean-Pierre Coffre ! C'est pour mon Jean-Pierre que j'ai préparé cette question ! Annick Bréard espère tout de même 300 euros ! La villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat va sûrement être vendue à des Italiens ! Mais pour quelles raisons et dans quelles circonstances ? Moi je sais ! Vous savez Gazon ? Je crois que c'est… Je l'ai chez Jean-Pierre ? Tu sais Jean-Pierre ? Non ! Ou je t'humilie ? Ou je t'humilie ? Il aime ça être humilié ! Il faudrait peut-être qu'un jour vous ayez des questions pour Jean-Pierre ? Parce que là vous le faites passer pour un con quand même ! Combien d'œufs ? Combien d'œufs dans une douzaine ? Demandez-lui son prénom, je ne suis même pas sûr qu'il va répondre ! Alors allez-y Florian Gazon ! C'est dans le cadre de la vente de Grand-Marnier, ça appartient au Grand-Marnier qu'en Paris il rachète Grand-Marnier ! La villa des Cèdres appartient effectivement à Grand-Marnier qui va sûrement être vendue à des Italiens ! Bonne réponse ! C'est bon le Grand-Marnier Jean-Pierre Coffre ? C'est ta base d'orange ! C'est bon dans les crêpes ! Personnellement je préfère le curasso ! Ah oui ! Curaçao ! Toi c'est plutôt le curasi ! Une question pour Violette Gilles qui habite Tarnos dans les Landes ! Ça y est c'est reparti, on parlait sport ! Mais le week-end prochain c'est le tournoi des 6 nations qui redémarre ! Vous savez les 6 nations vous les connaissez évidemment puisque avant on appelait ça le tournoi des 5 nations mais depuis 2000 l'Italie évidemment... Il est venu faire le numéro 6 ! Et oui il est venu faire le numéro 6 comme vous dites si bien cher Pierre Benichoux ! Oui c'est moi ! Parce que vous êtes rugbyman aussi en plus monsieur Benichoux ! J'ai été capé 17 fois ! Qu'être capé vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire partie de l'équipe de France ! Alors vous avez été sélectionné dans l'équipe de France de rugby ? T'as mordu le document aussi non ? T'as mordu le document ! En tout cas le tournoi des 6 nations reprend samedi prochain 16h50, Angleterre-France ! C'est toujours évidemment un match important que le match Angleterre-France mais vous le savez il y a donc l'Angleterre, l'Ecosse, la France, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie Voilà les 6 nations du tournoi qui redémarrent le week-end prochain ! Vous connaissez évidemment l'emblème de l'Angleterre qui est la rose, l'emblème de l'Ecosse qui est le chardon, celui de la France qui est notre coq gaulois, le poireau pour le Pays de Galles, le trèfle pour l'Irlande, mais quel est l'emblème de l'Italie ? Le ravioli ! Le ravioli non ! Le campanil ? C'est quoi ça le campanil ? La Saint-Marc vous êtes à l'Arc ! Est-ce que c'est un truc qui se mange ? Pourquoi ils auraient le campanil ? Je cherche un truc où les Italiens pourraient se réunir ? Un monument ? Non, c'est pas un monument ! Ah non, je sais ce que ça peut être ! Ça peut être l'olivier, le brin d'olivier ! Le brin d'olivier, non mais on est fascinés ! Un rameau ! Un rameau, non mais on est tout prêts ! Ah du teint du laurier ! Du laurier ! La couronne de laurier ! Bonne réponse de Stevie ! Vous en avez dans votre jardin du laurier ? Oui, j'en ai ! Monsieur Semoun, j'étais sûr ! C'est un beau laurier ? Un laurier sauce ou pas ? C'est un laurier sauce ! Oh la 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 ! Oh la la ! Miscalembour ! J'en fais jamais mais je sais pourquoi ! A mon avis, au patinage, t'aurais mieux fait de tomber sur la tête ! Un laurier en plume ! Jamais vous faites de jeux de mots d'habitude ! C'est le premier en 14 ans ! Excusez-moi ! Mais on était là ! On était là ! Faut dire qu'il y a un duvet qui lui pousse ! J'en recommencerai plus, je le jure ! En tout cas, les couronnes des empereurs, c'est toujours du laurier ! Exactement ! Voilà pourquoi les Italiens, évidemment, ont choisi comme emblème la couronne de laurier, telle la couronne de César, par exemple ! Mais hélas, la couronne du Christ était une couronne d'épines ! Il y a pas de rapport mais elle parle ! Elle a jamais de rapport ! Elle a telle, quand elle a signé son contrat, elle lui a dit « Bon, on vous engage ! » « On sait pas ce que vous allez dire mais parlez ! » Alors elle le fait ! Le laurier ne pousse pas partout ! Donc c'est... voilà ! Si ! Enfin nous, dans nos jardins, on en a tous ! Est-ce que tu crois qu'il y en a en Chine, par exemple ? Oh oui ! Mais le laurier, c'est terrible ! Enfin, je sais pas si toi t'as des problèmes aussi, mais ça pousse de partout ! Ah oui, c'est chiant le laurier ! Attention mesdames et messieurs, une conférence de jardiniers ! Stevie Boulet et Elie Seymourne ! Allez-y Stevie ! C'est un vrai enfer, le laurier, c'est un peu comme le bambou ! C'est comme le bambou ! Alors comment ça se passe ? Ah bah moi ça bat mon compost ! C'est comme le bambou ! Mais vous voulez pas en parler à l'antenne ! Parce que moi j'ai dit ça au marchand de laurier ! J'ai dit, il vaut rien toi ! Il m'a dit, vous l'auriez dans le cul ! Oh ! Mais j'ai honte ! Ah oui, franchement ! Moi je peux pas dire que j'ai honte ! Parce qu'en venant ici, j'ai craché sur la honte ! Non, je vous aime pas ! Il a quand même... Je vous aime pas aucun de... Ah, petit ! Laurent, ok, j'aime bien ! Oui ! Parce que lui, il est puissant, il peut te mettre où il veut ! Je vous le confirme ! Autant vous le dire, Danny Boone, ça va pas être facile avec Pierre Benichoux, parce qu'il déteste les accents ! Ah bon ? C'est comme ça ! Il n'a pas tant que ça ! Il n'a pas tant que ça ! Il n'a pas tant que ça ! J'y fais, j'y fais ! Vous irez voir, j'espère, à l'acheter de famille, mercredi, Pierre Benichoux ! Un peu, oui ! Il y a des sous-titres ! Tu veux qu'on y va ensemble ? Vous ne croyez pas si bien dire ! J'ai vu un reportage ce week-end à la télévision, dans l'émission de Cyril et Hilda, où il y avait, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça m'a tellement fait rire ! Il y avait un reportage sur Michou, le camarade parisien chez Michou ! Et Michou a une telle voix aujourd'hui, qu'ils étaient obligés de sous-titrer ce que disait Michou ! Ah oui ! Ah oui, c'était assez drôle, assez curieux ! Et tout était sous-titré ! Moi, j'étais chez Michou, c'est vrai qu'il faut se couler à son oreille pour longtemps ! Non, vous n'avez pas été chez Michou, vous travaillez chez Michou ! J'étais en stage ! En tout cas, ce sont les débuts de Jean-Phil Janssen au cinéma ! Mais c'est grâce à vous, parce que c'est ici qu'on s'est rencontrés ! C'est ici qu'on s'est rencontrés ! Quand vous êtes venus pour Redding la dernière fois ! Exactement ! Il est très drôle dans le film, il donne des cours de ch'ti à Laurence Arnais ! Exactement ! Moi, j'ai vu le film, c'est très drôle ! Et franchement, on peut être fier ! Il fait des bons débuts ! En plus, il n'a pas été coupé au montage, lui ! Non, c'est vrai ! Parce que j'ai Pierre Benichty ! Pierre Benichty, lui, vous l'avez engagé aussi ! Vous l'avez coupé, la scène ! Oui, il y avait plus qu'une scène ! Il y avait 30 minutes de film que j'ai enlevé ! J'ai tout enlevé ! Pierre, vous n'énervez pas ! Je ne m'énerve pas, mais c'est pour un faux pas ! Dans une carrière absolument linéaire ! Je trouve ça quand même pas très gentil ! Non, mais quand même, on vous voit un peu ! Vous l'avez vu dans Turf, Pierre ? Non ! Comment il s'appelle, le jeune là ? Gérard Depardieu ! Vous pourriez donc, puisque dans le film, il est professeur de ch'ti, en quelque sorte, notre ami Jean-Philippe Janssen ! Il apprend à Laurence Arnais, qui est un peu trop parisienne, à parler ch'ti ! Vous pourriez donc apprendre à Pierre Benichoux à parler ch'ti ! Oui, je pourrais te l'apprendre ! Vous pouvez m'enseigner ! T'as mis de bouc, t'as mis de la carotte d'un ! Et il me regarde, je suis perdu ! T'arrives à ton coin avec celle-là, t'es fait un boum ! Comment tu veux ? T'as mis de bouc, t'as mis de la carotte d'un ! Demande à Darmanin ! Non, c'est pas le nez qui est tombé dans la bouche à Darmanin ! Ceci dit, moi j'avais un reportage qui avait été fait sur TF1, sur mes deux métiers, quand j'étais steward et que je faisais du théâtre, ils étaient montés dans le Nord TF1, et au reportage ils ont sous-titré ma mère ! Ça t'a vexé ? Ça m'a vexé grave, parce qu'on comprenait très bien ce qu'elle disait ! C'est quand même pas compréhensible que Pierre Benichoux déteste les accents, lui qui vient d'autre... Lui qui a un accent, moi je l'ai connu avec l'accent ! Comment il parlait à l'époque ? Avant qu'il devienne cette espèce de star médiatique, il parlait comme ça ! Il avait l'accent oraleux avec une petite voix, il parlait comme ça ! Il est connu comme ça ! Il disait vraiment... Il parlait comme ça ! C'était incroyable ! Et il a fait une rééducation dans les milieux parisiens... Tu veux dire, moi je parle comme ta mère ? Ma putain de ta mère à toi ! Ma mère est sur la nuit pour niquer la tienne ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! J'adore cette ambiance ! Et vous votre accent, monsieur Manoeuvre ? Moi je sais pas du tout ! Par contre je trouve qu'on nous rabat avec le froid en ce moment... Rebats ! Rebats ! Rebats ! A mon regard, il est sorti au Moscou ! Aïe 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 ! Ce matin je suis sorti, je dis là aïe 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 a... Parce que ce qui m'énerve moi c'est les températures normales... Les ressentis ! Les ressentis ! Il fait moins six, il fait moins six ! Ils disent en ressenti moins vingt ! Moi hier, on m'a planté un cure-dent dans le cul, en ressenti un tronc d'âme ! Bon ben je crois qu'il est temps de passer à une première ! Une première schtitation j'ai envie de dire ! puisque c'est les grosses têtes spéciales j'ti aujourd'hui pour Sylvette Demarchi qui habite plein la force en Dordogne qui a dit le plat du jour c'est bien à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation Jean-Yann, non Est-ce que c'est un humoriste français ? Ah oui, classique Qui est encore parmi nous ? Parmi nous, non Pierre Dac Pierre Dac, bonne réponse de Caroline Diamant et Philippe Manoeuvre Une citation pour Yves-Alain Ducrot qui habite Bertry dans le Nord qui a dit l'argent n'a pas d'odeur mais à partir d'un million il commence à se faire sentir Est-ce que c'est un peintre ? Non, pas du tout C'est quelqu'un de la famille Hallyday ? Oh, pas du tout Ouin, c'est Sylvie C'est Mamie Rock C'est Mamie Rock C'est une bonne réponse Il y a un hommage à Johnny à la fin du film Oui, c'est vrai C'est Pierre Richard qui chante une chanson Mais ils étaient très copains Ils étaient très copains Ils ont traversé l'Amérique en moto tous les deux En 87 C'est un gros truc Pierre et Johnny Ils s'étaient découverts Et ils ne se quittaient plus Ils sont incroyables Mais aujourd'hui il l'aime moins parce qu'il n'a rien eu dans l'héritage Pierre Richard Est-ce que il s'agit d'un humoriste étranger ? Vous êtes toujours sur la question ? Oui, c'est un français qu'on cite régulièrement dans cette émission mais qu'on a toujours un peu de mal à retrouver je dois dire L'argent n'a pas d'odeur mais à partir d'un million il commence à se faire sentir Tristan Bernard Tristan Bernard, excellente réponse de Caroline Diamant Vous m'avez quand même présenté comme la fille qui répond à aucune question C'est vrai Qui est l'oncle de Francis Weber Oui, et ça ne se voit pas du tout Non, ça ne se voit pas Il ne lui a rien laissé Il avait un théâtre et il ne lui a pas laissé Il lui a laissé un peu de talent quand même C'est déjà pas mal ça Une citation pour Stéphanie Franck qui habite Bâche C'est en Belgique Oui, d'ailleurs, il y a les Gilles de Bâche Oui, les Gilles de Bâche En ce moment, c'est le carnaval C'est en ce moment Je faisais les Gilles de Bâche Ah oui, avec les clochettes et tout Oui, avec le truc avec les plumes Et puis Piero Piero, on sent l'art Qu'est-ce qu'on fait ? Elle ne disait pas ça, ta maman Quand... Ah, ta maman ? Ta maman Elle ne disait pas ça, ta maman Je dis, oui, qu'il est papa Et la phrase dans l'ordre, c'est de dire Ah, Bâche Il est parti à Bâche Je grattais le cul des singes C'était une expression de chez nous Non, ma mère ne disait pas ça Elle ne buvait pas le matin Pierre, ça vous rappelle votre famille dans le 7e arrondissement ? Oui, non, non Moi, il a raison Je viens d'un milieu populaire Ah oui ? Franco-algérien Oui Et quand je suis arrivé à Paris Je me suis dit, tiens On va s'élever Oui Vous voyez ? Une citation pour Stéphanie Franck qui habite donc Bâche Selon Nietzsche l'existence est un éternel retour Ce qui veut dire que je serais forcé de revoir deux fois Holiday on Ice C'est un Américain Un Américain Woody Allen Et c'est Woody Allen Ben, réponse de Jean-Venny Le week-end dernier Camerade était parrain Mais parrain de quoi ? De sa nièce Non, pas Une manifestation D'une manifestation Mais pas n'importe laquelle Culturelle ? Culturelle ? Culturelle, le mot serait un peu trop fort Sportive ? C'était la 8e édition de ce mondial dont Camerade était le parrain Mondial du quoi ? Et c'est une question pour Florian Loyau qui habite Saint-Amand-Longoré Il y avait le mondial du tatouage ? Eh bien, c'est le mondial du tatouage Bonne réponse de Florian Gazon Il est tatoué, Cad ? Il est tatoué, oui Camerade est tatoué Et effectivement, il avait accepté d'être parrain du mondial du tatouage Il a une fumée qui devient une danseuse Qui sort d'où ? La fumée ? Sur son bras Sur son bras De la fumée qui sort de la lampe d'Aladin Et qui se transforme en danseuse du ventre C'est incroyable Voilà le tatouage Vous n'êtes pas tatoué, vous, M. Jansen ? Non, j'ai longtemps hésité Puis après, je me suis dit que c'était bête Je ne l'ai pas fait Parce que j'ai dit que ça vieille mal, les tatouages Oui, mais quand même, avec tous les voyages Si ainsi, je dis 1 sur le pénis C'est écrit A-E Et quand je bande, ça fait R-France Ce ne serait pas plutôt R-1-T ? M. Kersoson, évidemment, étant marin Je ne vous demande même pas Vous n'êtes forcément tatoué Absolument pas Non, on n'est pas la carte des mères Il va marquer T-E sur sa Tatouée dans le dos Aucun tatouage Aucun tatouage Non, mais c'est une tradition On aurait pu faire ça pour une femme Pas du tout pour une femme Pour personne, oui Pour Régine, par exemple Oui Ah, t'as été avec Régine ? Ah bah oui, il a été avec Régine Ah oui Pourquoi pas avec la pouffe du maréchal Pétain Ne me dites pas que vous n'avez pas connu Régine, Olivier Je l'ai connu comme ça Je ne l'ai pas connu bibliquement Tu rigoles ou quoi Alors, ce n'est pas ce qu'elle raconte dans ses mémoires Il y en a plein qui se vantent qu'elles ont pris le bon jus à pépère chez moi Bon jus à pépère Elle dit même Moi, j'ai ses mémoires Elle dit même qu'Azzurro Elle l'a chanté en mémoire de vos yeux Azzurro Et qu'elle pense à chaque fois à vous en chantant un intérêt Tu t'entraînes pour le festival du Ni à Merde Si ça se trouve, c'est Olivier la Gonzoa Dans le milieu, on m'appelait le grand Zobie Vous voyez, qui c'est Régine, j'en suis quand même Oui, je vois bien qui c'est Elle chante encore, Régine Elle fait une tournée avec ses grands succès Elle rechante, là Elle fait une tournée Il n'y a plus qu'une tournée de linge qu'elle peut faire maintenant Elle a fait une tournée de l'œil Il y avait qu'elle avait eu un problème dans un avion Qu'elle avait eu une cigarette avec son fils Ah oui, c'était vous le Seaward ce jour-là ? Non, ce n'était pas moi, mais j'en ai entendu parler Parce qu'ils avaient mis une cigarette et puis ils refusaient de l'État Et ça, ça arrive souvent à bord des avions ? Et maintenant ? Ah si, les gens vont fumer dans les toilettes Toujours ? Toujours Et tu sais comment ils font ? Ils cachent les détecteurs Ils mettent des trucs sur les détecteurs de fumée Ils sont équipés en plus Mais oui, mais ce qui est marrant, c'est que Comme dans l'avion, il passe, ça tourne en cercle interne Forcément, quelqu'un qui fume dans l'avion Moi, je peux être à l'autre bout Je le sens tout de suite Tu vois, ça repasse Moi, je suis un gros fumeur En plus, je le sors Alors, je vais aux toilettes Et quand tu... Nous, on peut ouvrir la porte de l'extérieur On a un petit truc pour ouvrir la porte de l'extérieur Le post-partum est servi et pas que pour la cigarette Et tout le truc Tu prends le mec Alors, son premier réflexe Il a acheté la cigarette Dans les toilettes ou dans la poubelle Et il y a une volute de fumée comme ça autour de lui Tu dis, vous avez fumé ? Et le mec fait, ben non Tu dis, ben enfin, voyez Il y a plein de fume autour de vous Moi, tout ce qui m'intéresse C'est de savoir où est-ce qu'il a acheté le mégot C'est pas vraiment... Mais les mecs sont tellement... Ça coûte cher, c'est une amende Ah oui, puis la police, elle est arrivée Ah oui En pleurant La police de l'air Ah oui, la police de l'air des frontières Ah oui, c'est un avion policier qui est à côté Garrez-vous, garez-vous, mettez-vous On s'est passé par la terrasse On dit, allez, tu sors maintenant Mais comment on fait quand on est autant fumeur que toi Quand on fait des vols longs courriers Est-ce qu'on peut rester sans fumer pendant 8 heures ? Eh ben, bizarrement, oui C'est un conditionnement de la tête, hein La tête Ce que j'en dis, c'est que c'est... Ça arrive à toi qui es un grand lecteur A ne pas lire pendant... Ah oui, alors ça... Et puis dans l'adio... Dans l'adio... Puis dans l'adio, j'ai toujours mon femme actuelle Une question maintenant pour Aurélie Levec Qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne Si vous avez lu Figaro ce week-end Vous saurez qui a raconté à un journaliste Lors d'une grande interview Que sa première fois, ce fut avec une prostituée algérienne Assez tard, d'ailleurs, il avait 20 ans Et il dit que ça n'a pas été formidable Mais elle était gentille Elle avait toutes les dents en or Oh... C'était Jory Star ? Jory Star, non ? Je sais pas, Christophe C'est la prostituée qui avait toutes les dents en or Vous l'avez peut-être refilé ? C'est Lucini C'est pas Lucini Christophe ? Christophe, non C'est un comédien ? Un comédien, non Un chanteur ? Un chanteur, oui Renaud ? Renaud, non Avec une prostituée algérienne J'avais 20 ans Ça n'a pas été formidable Mais elle était gentille Elle avait toutes les dents en or Enrico Macias Enrico Macias, non Je vous préviens Que si vous redites prostituée algérienne Votre visa vous sera refusée Pourquoi vous l'avez connue cette dame, Pierre ? Non, mais on ne dit pas prostituée algérienne On dit une dame orientale Qui faisait un métier assez agréable Voilà ce qu'on dit Vous en souviendriez une dame avec les dents en or ? Tu l'aurais piqué, oui Normalement, elle ne met pas les dents Nous allons avoir des détails proustillants Ce ne serait pas Philippe Catherine ? Non C'est un fou quand même Un mec un peu barré, non ? Non, non Renan Luce, non ? C'est un jeune chanteur ou plutôt ? Renan Luce, écoutez Renan Sus Oui, franchement là Chantal là-dessous Je ne sais même pas ce qu'il sait d'ailleurs Comment vous dites Renan Luce ? D'abord Renan Luce Franchement, il n'a pas l'âge D'être allé voir des prostituées algériennes On ne sait jamais Il est très jeune Il y en a encore aujourd'hui Oui, mais enfin là On imagine bien que c'était il y a très longtemps C'est plus l'Est maintenant Et avec toutes les dents en or Mais il y en a encore C'était en Algérie Mais je peux vous en trouver C'était en Algérie ou en France ? J'imagine que ça devait être en Algérie A moins que ce soit en France C'est un genre service militaire Oui Donc il a quoi ? 60, 70 ans ? Oui Jean-William Scheller ? Non Adamo ? Non Donc c'est quelqu'un qui est né à peu près dans les années 40 Voilà Christophe ? Non Mais non, vous m'avez écouté Deux fois Christophe Oui, mais je n'ai pas fini Je vais dire Christophe Maé Vous me coupez tout le temps aussi Je vais dire Christophe Je vais dire Christophe